Ceux qui ignorent ce que c'est, je vous rappelle, c'est une aventure que nous réalisons actuellement en RP. Nous sommes en coopération, nous sommes trois personnes à gérer la France. Il y a évidemment bisounours aux affaires étrangères, scolala à l'armée et moi-même, on va dire, à la gestion globale de cet empire. Et messieurs et dames, nous avons un nouveau joueur désormais, puisque notre cher Albert Lebrun, vous vous souvenez évidemment, Albert Lebrun va peut-être, je pense, va gérer l'Espagne. Il a rejoint la game et du coup, ce qui fait, nous avons un quatrième joueur qui rentre désormais dans la partie à la gestion, on va dire, d'états alliés. Et donc désormais, ça peut commencer à faire rentrer certains joueurs qui font le RP en même temps qu'ils jouent à Earth of Iron. Et donc, du coup, ce sera le cas pour notre cher Albert Lebrun, Alberto Lebrun, même je pourrais l'appeler, en réalité. Et bien sûr, voilà, l'on vit au roi d'Espagne des Pays-Bas, Alberto Van de Brun. Alors, du coup, il va juste s'occuper de l'Espagne. Il n'est pas roi, il sera premier ministre de cette Espagne, pour s'assurer que les intérêts français seront évidemment bien gardés. Avant toute chose, alors, il me semble que j'ai du courrier, effectivement, attendez, déjà, attendez, je vais déjà dire bonjour à mon gouvernement. Bonjour, bonjour à toutes et tous, évidemment, bonjour au gouvernement qui est ici. Bonjour, évidemment, à monsieur Hervé Robichet. Bonjour, monsieur Hervé Robichet. Bonjour, très cher. Vous avez vu, on a gardé à l'Alberto Lebrun, il est venu nous faire un petit coucou. Ah, monsieur Alberto Lebrun ! Monsieur Alberto Lebrun ! Comment ça va, monsieur Lebrun ? Hola, je suis parfaitement adapté à mon nouvel environnement. Ah oui, c'est impressionnant, l'accent, il est prenant, monsieur Alberto Lebrun. Ça vient vite, mine de rien. J'ai beaucoup travaillé. Ah oui, je vois ça, je vois ça. Donc, monsieur Lebrun, prise de fonction en tant que premier ministre d'Espagne. On vous fait, évidemment, ce sont les intérêts espagnols qui priment, mais les intérêts français ne seront jamais bien loin, j'imagine, pour vous. Sachez qu'il y a mon roi désormais, mais avant tout, il y aura toujours mon empereur. Merci beaucoup, monsieur Lebrun. Merci beaucoup, on est ravis de vous avoir à nos côtés. Je me tourne évidemment aussi vers notre marais squal, Yvon, Maurice, Joseph de Squal, ravi de vous retrouver mon marais squal d'Empire. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, ça va. Je vois les empires centraux qui se passent à l'encontre. Ah oui, je sens que vous avez vous stressé un petit peu, mais ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Et vous savez pourquoi est-ce qu'on les battra ? Parce qu'on a des chars qui lancent du feu et des bateaux qui sont sous l'eau. Exactement, c'est tout à fait pour ça qu'on va les battre. On va les poutrer. Et monsieur Harvey Robichet, bien sûr. Mon petit Harvey, comment ça va aujourd'hui ? Écoutez, très cher, ma foi, très très bien. Je partage l'inquiétude de mon cher camarade Yvon, Maurice, Joseph de Squal, mais écoutez, je pense que ça va bien se passer, ils ont beau se masser. Moi, il y a une pustule en Europe qui me perturbe un petit peu depuis hier et qui m'a un peu tracassé après notre dernière réunion en les aînes. C'est cette espèce de département qu'on appelle Luxembourg. Ah oui, c'est vrai. On a quelque chose à régler avec eux, on verra ça plus tard. Le giga méga du chef du Luxembourg qui en fait est un... Oui, c'est giga méga ultra connard, oui, vous voulez dire. Le chef du Luxembourg, oui, oui, oui. Non, eux, on les déteste. Eux, je peux vous le dire, on les déteste. On va en faire la litière de l'Europe, moi je vous le dis. Oui, la litière de l'Europe. Et on ira chier dedans dans la litière d'ailleurs. Exactement, monsieur Lempereur. On ira chier dans la litière de l'Europe, moi je vous le dis tout de suite. Bref, nous verrons bien, nous verrons bien, nous verrons bien. Alors, donc, j'ai un peu de courrier, donc je peux vous... On a un peu de courrier, je fais un rapide état des lieux pour nos chers Français françaises qui ont peut-être raté la fin hier de nos tribulations, bien sûr. Voici où est-ce que nous en sommes actuellement. Donc, monsieur Alberto Lebrun, vous arrivez, nous vous laissons évidemment retourner du côté des Pyrénées, bien sûr, pour que vous puissiez vous occuper le Portugal, bien sûr, qui semble... Le Portugal fasciste, bien sûr, qui embête votre bon roi. Tenez-nous au courant de comment ça se passe. Et nous, bien sûr, la France s'est étendue, comme vous le voyez, avec la prise lors de la première session. On avait récupéré Barcelone, donc la Catalogne, le Pays Basque. On a récupéré la Belgique, bien sûr, qu'on a réintégrée dans l'Empire français, évidemment. Et nous avons mis en place les Pays-Bas français qui sont juste ici, la Néerlande française, mais bon, voilà. Et donc, on en a profité pour récupérer une partie de territoire en Afrique, mais aussi, mais aussi, juste ici, ces magnifiques territoires d'Indonésie. Donc, qui sont juste là. On n'avait pas de... Ah non. Bref, on a récupéré les Indes néerlandaises, et donc on est pas mal. Voilà. Et en Australie, maintenant, on a une frontière commune avec l'Australie, d'ailleurs. Oh là là, la dinguerie. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Enfin, voilà. Donc, l'Empire français s'est étendu. Actuellement, dans nos rapports diplomatiques, autant vous dire qu'il y a une forme de tension qui grandit avec les Empires centraux. Écoutez, mais par contre, on pourrait rejoindre les Empires centraux. On pourrait entrer dans la faction. On a vu ça tout à l'heure. Bon, nous verrons bien. Nous verrons bien, car rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Bon, je vais aller voir vite fait le... Je vous laisse, cher bureau, je vais aller voir le standard de l'Empereur. Bien sûr, très cher, tout à l'heure. On va voir ce qu'il s'y fait. On va voir un peu le standard de l'Empereur, voir ce qu'il s'y trame. Attendez, je vais... Voilà. Alors, rapidement, on va voir le standard. Qu'est-ce qui ici est passé ? Est-ce qu'on a reçu des messages ? Est-ce qu'on a reçu des... Standard de l'Empereur ? Alors, attendez. Oh là là, il y a des trucs depuis hier. Il y a des trucs... Alors, oh là là ! On reçoit des... Ah oui, des affiches ! Attendez, on nous envoie des affiches de propagande. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'on a notre graphiste qui commence à faire des affiches de propagande, effectivement. Oups, nous l'avons refait. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allumer le feu, empire français. C'est pas mal, hein ? Franchement, Grougrou, très fort, hein ? Ça pourrait être pas mal, ça, quelque part, allumer le... Oh là là, regardez, c'est les tanks Napalm. C'est nos Napalméons MK1XWG. Regardez-les, ils sont magnifiques. C'est un chef-d'oeuvre. C'est beau, hein, quand même. C'est magnifique. C'est juste beau. Excusez-moi, j'ai l'hymne de notre pays dans la tête, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le standard ? C'est magnifique, hein ? Les Napalm, les larmes aux yeux. Putain, j'ai... Je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, armée de terre. Ah, c'est le rapport de combat ? Armée de terre, 1598 morts, 7000 blessés, 374 disparus, 3 camions, un véhicule blindé. Armée de l'air. Les pertes de l'ennemi peuvent être qu'estimées. Ils auraient perdu entre 250 et 300 soldats, ainsi qu'un char-lance-flamme. C'est le rapport de bataille des Pays-Bas. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, Témy. Merci pour l'abonnement offert. Merci beaucoup. Alors, attendez. On a aussi un message vocal de la part de M. Civelle. Ah, bonjour, M. Rivenzi. Ah, c'est le diplomate Simon de Grand-Portugal. Ah, je constate que notre pays tient toujours assez bien, assez bien, assez bien. Du coup, je me suis permis de faire une petite tirade du pays en grattant entre eux sur les frontières de la racaille espagnole. Et en plus, j'ai vu la portée du Porto, El Patelou. Du coup, j'ai remplacé le château de Guimaraes parce qu'il n'y a personne qui vit dedans. Et j'ai mis une grosse cave avant pour quand tu viens me rendre une petite visite. Un bisou, champion ! Il est bien, ce gars, ce portugais-là. Ah, le problème, c'est que M. Lebrun est arrivé. Et comme M. Lebrun est arrivé, l'ambassadeur portugais... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, l'ambassadeur portugais. Mais en tout cas, je veux bien la bouteille de Porto. Je veux bien quand même la bouteille de Porto, M. Lebrun. C'est ça, le... Ah, bisou, champion ! Il prend un peu ses aises, quand même. Mais je l'aime bien, moi, je l'aime bien, Alberto Timar. Je l'aime bien, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon. Oh ! Le tout cramé, qu'est-ce que c'est que ça ? Organe central du Parti communiste français. Mais ils n'étaient pas partis en Russie, eux ! Texte de non-agression franco-soviétique. Ah, ça, c'est vrai qu'on a fait ça hier. C'est vrai que ça a été signé, ça, hier. Exactement. Moscou, 15 juillet, à 16h10, a lieu un premier entretien entre M. Alexei, président du conseil des commissaires du peuple de la République socialiste soviétique, et Hervé Rubichet, au sujet de la conclusion d'un pacte de non-agression. Et en réponse de cette guerre civile polonaise, de la possible menace du IVe Reich, dirigée par le Kaiser Guillaume III et un autre pays aligné. En vertu de ce pacte, l'Empire français et les républiques socialistes soviétiques s'engagent à ne pas s'attaquer mutuellement et à ne pas s'engager dans les alliances hostiles. Cet accord entre l'Empire français et la RSS représente un changement significatif dans les relations internationales et dans la politique étrangère de l'Empire français. Depuis des années, l'Empire français avait des relations difficiles avec la RSS. Cependant, face à toutes les incertitudes et à la déstabilisation globale due à la crise du capitalisme, les RSS ont décidé de conclure un pacte contre nature. Le PCF explique à la population que ce pacte ne doit pas déconcerter le prolétariat dans leur lutte et appelle à l'émeute. Oh, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Il y a d'autres accents ? Non, non, rideau, c'est le seul. Annexion de la... Par contre, c'est Monsieur l'Empereur. Familiarité, tout ça, tout ça. Annexion de la Belgique, satellisation des Pays-Bas, colonisation du Congo et Inde-Orientale, le PCF appelle à l'émeute. Un spectre s'abat sur le monde, le spectre du communisme. Le Royaume-Uni ainsi que son Commonwealth viennent de créer leur propre régime communiste, ce qui fait donc du Royaume de l'Australie, la Nouvelle-Zélande et du Canada, les républiques socialistes libérant ainsi leur peuple du joug du capitalisme. Le PCF contacte les RSS pour l'intégration du Commonwealth à la quatrième internationale, rejoignant la Turquie et peut-être plus tard la Chine de Mao et le Japon-U. C'est vrai qu'ils ont ça comme signe. Le Japon-U, bien sûr. La Belgique devient un département. Putain, c'est vrai ça. U, bien sûr. Putain, c'est vrai qu'on a... C'est magnifique, il est beau ce journal. Le Rivière. Le Rivière, bien sûr. La Belgique devient un département. Après la terrible agression subie par nos troupes, l'Empereur a décidé de mettre un terme aux provocations. Ça, c'est les provocations. C'est bien d'en parler, le Rivière. Effectivement, hier, nous avons eu des provocations en Wallonie et nous avons répliqué. L'Empereur a décidé de mettre un terme à ces provocations et de redonner à la France sa grandeur d'entente. L'offensive motivée aussi par une montée importante du communisme au sein de la population belge, 6%. Imaginez, c'était 6% de communistes. C'est une dinguerie. N'aurait fait que confirmer la nécessité d'intervenir pour libérer la Belgique d'un destin tragique. Bah oui, c'est ça le truc. Des jets de pierres insupportables. Mais non, mais ils nous jetaient des pierres au visage. Imaginez. La Belgique sera dorénavant un département français au grand bonheur de la population locale. Et les Pays-Bas. Dans un élan de liberté et de paix, l'armée française a malheureusement continué l'offensive au-delà des frontières belges. Oui, en fait, il n'y avait pas de panneau. Au-delà des frontières belges. Poussant les Pays-Bas à capituler dans la foulée afin de préserver la paix en Europe. Le grand empereur Rivenzy Ier a décidé de rendre les territoires conquis à ces derniers. La France de retour dans la SDN. Suite à la libération du peuple belge et son intégration au sein de l'Empire français, la Société des Nations avait unilatéralement décidé d'exclure la France de la grande table des négociations européennes. Et ça, c'était terrible. Invité à s'expliquer pour cette offensive et le débordement de cette dernière sur les Pays-Bas, l'empereur français a tenu à affirmer que ses actions étaient pour la paix en Europe. Il a aussi précisé que la situation pour les Pays-Bas n'était qu'une erreur de logistique. Face aux arguments avancés de l'Empire français, les nations appartenant à la SDN ont été soumises à un vote pour la réintégrer. La France au sein de la société, avec une majorité écrasante de 5 voix contre 4, la France retrouve donc la place dans la SDN. Merci, merci beaucoup, merci à eux. Il n'y a pas de panneau dans le Luxembourg, malheureusement. Et le Luxembourg, pour l'instant, qui tient, mais... Oh là là, les pubs, quoi. Savon extra-pure, eau minérale de Cousan... Oh là, dingue ! Les empires centraux, quelle menace pour la France, page 2. Oh, dommage, il n'y a pas la page 2. En tout cas, j'espère que... Soyez heureux, hein, Belge et... Enfin, Wallon et Belge, vous êtes maintenant dans le... Vous êtes avec nous, maintenant ? Vous êtes avec nous ? Alors, encore un... Putain, il y a encore un communiqué de Sophie la... Sophie... Sophie la conne, voilà, je le dis. Monsieur le maire, salutation. Mais Tomomi, je ne suis pas maire, je suis empereur, s'il vous plaît. Je suis empereur des Français. S'il vous plaît, respectez. Chers voisins français, l'Allemagne souhaite aujourd'hui dénoncer vos agissements tout à fait immoraux de la part d'une puissance comme la vôtre. En effet, la guerre que vous avez menée est un signe très clair de déclaration de guerre à la paix et que de nombreux pays essaient de préserver en ce moment. Nous voulons également partager notre soutien aux Pays-Bas, ces pays qui ont été... Ce pays qui a été très malheureusement victime de votre erreur. Ce n'est que le début, signé l'Empire allemand. Oui, bon, bah, qui viennent, l'Empire allemand, qui viennent. Oui, bon, bah, attention. Et là, on a un message de l'ambassade de la Fédération République Socialiste en France. La Fédération République Soviétique Socialiste renouvelle le traité d'assistance mutuelle signé avec l'Empire français. La Fédération condamne les propos et les agissements belliqueux des empires centraux, ainsi que la trahison des aristocrates luxembourgeois. Ah, merci, merci beaucoup. La Fédération appelle à une grande union de tous les pays socialistes au sein de la quatrième internationale afin de faire retomber l'attention en Europe centrale et d'assurer le socialisme révolutionnaire. Ah, bah, merci. Merci beaucoup. On a le Grand-Duché du Luxembourg. Bah, qu'est-ce qu'ils veulent, eux ? Votre majorité, la dernière réunion de la SDN a été amenée à un quiproquo concernant les relations entre les deux pays. Oui, non, bah, c'est bon. C'est bon. Dans la dernière séance, le Luxembourg s'est vu contractuellement obligé de suivre la voie diplomatique allemande. Vous n'imaginez pas les menaces qui ont posé ces sales teutons de la Grande-Duchesse et sur son territoire. Ainsi, le Luxembourg est prêt à mettre un terme à ce ville-traité, oh, qui l'unit à l'Empire allemand, à l'unique condition que la France puisse, son emploi à la Tannelle, réaffirme son soutien au Grand-Duché. Ça peut être bien, un nouveau département français aussi, hein. Ah, donc, d'accord, donc, ils sont prêts à lâcher les empires centraux si... Hum, ouais, je préfère ne pas m'y fier, si vous voulez ce que je veux dire. Ils jouent sur les deux tableaux, j'aime pas trop ça, hein, le Luxembourg, hein, ils jouent trop sur les deux tableaux, là. Lettre officielle de l'ambassade austro-hongroise. Suite à la réintégration à la SDN de l'Empire français, l'Empire austro-hongrois espère que ce dernier aura appris de ses erreurs et que son gouvernement, désormais responsabilisé, conservera la paix en Europe et à travers le monde. Exactement. Mais les luxembourgeois, je vous le dis, on va les taper, on va les grailler, je vous le dis. Sa majesté, Othon van Aksburg, espère néanmoins la ouverture, ouvert à la diplomatie par le biais de son chancelier, le duc Rosenberg de Vienne. Et si un accord peut être trouvé, si impossible, libération des territoires belges néerlandais, l'Autriche-Hongrie reste ouverte à des discussions très... Cordialement. Oui. Je pense qu'on va... Le Luxembourg, je ne sais pas vous cacher que... Je ne sais pas vous cacher que, ouais. Enfin bon bref, le Luxembourg, on va en parler un petit peu, mais moi j'ai des doutes sur le Luxembourg. Alors l'ambassade britannique, dire Revenzi premier. Ah, l'ambassade britannique, on voit des messages aussi. Le gouvernement britannique considère que le rapprochement de tous les républiques socialistes est un élément essentiel pour assurer la paix et la stabilité en Europe. Nous croyons que la coopération économique, politique et culturelle entre les nations socialistes peut contribuer à renforcer la solidarité, favoriser la solidarité pour tous. Nous encourageons les nations socialistes à travailler ensemble pour surmonter les divisions, d'accord. Nous appelons les nations socialistes à faire preuve de tolérance et de respect mutuel. Mais nous ne sommes pas socialistes. Et à travailler ensemble pour construire un avenir plus juste et équitable. Nous appelons tous les pays européens à faire de même. Ah, ils veulent qu'on soutienne les républiques socialistes ? Oui bon, à un moment donné, on va se calmer. Oh là là, 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 attention, attention, faites attention. Oh là là, oh là là, bon, moi je vous dis, en réalité actuellement, on pourra parler de l'Angleterre plus tard, on pourra parler évidemment de l'Empire allemand, mais moi actuellement il n'y a qu'un seul ennemi. Il n'y a qu'un seul, enfin, un seul ennemi. Il n'y a qu'un seul pays qui, pour moi, mérite toute notre attention, c'est évidemment le Luxembourg. Le Luxembourg qui, c'est le véritable danger pour moi. Après, moi je vous dis, amis luxembourgeois, je vous préviens, c'est juste que, en vrai, vous pourriez devenir un canton français, la sécurité serait assurée aussi, quoi. Mais pour moi, en fait, le problème aussi, c'est que c'est aussi, c'est une tête de pont dans notre territoire, en vrai, le Luxembourg, en vrai. C'est un peu, bah tu vois, s'ils avancent là, ça peut nous faire une percée, et ça, j'aime pas trop. Parce qu'on n'a pas de troupes disposées ici, nanani nanana, nanani nanana, quoi. Ouais. Il y a quand même de communistes, il y a combien, il y a 5% de communistes au Luxembourg. Putain, des communistes luxembourgeois, on en aura vu, quand même. C'est quand même étonnant. 5%, c'est énorme. En vrai, on devrait les attaquer, en vrai, mais bon, bref. 5%, c'est trop, mais je suis d'accord, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est déjà trop, 5%, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Bon, merci beaucoup, docteur Moutard, merci pour le sub-tier 1, bien sûr. Messieurs ? Oui, Trichard. Bon, le Luxembourg. On va les baiser. Oui, on va les baiser, on est d'accord. On va les baiser, on est bien d'accord. Ils ont cherché la merde hier, je suis désolé. On est passé pour des gros cons à la SDN, ça va pas passer deux fois, ça. Ah ouais, non, non, c'est sûr. C'est sûr qu'on va les déglinguer, je vous le dis. Excusez-moi, j'étais un petit peu vémant, mais ils m'ont agacé quand même. Ah non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors, sachez que la réintégration à la SDN nous a permis de pouvoir créer notre propre faction également. Nous pouvons désormais redialoguer avec d'autres nations et nous pouvons désormais créer notre propre faction. Et c'est pour ça que ce que nous pourrions faire, c'est inviter dans notre faction les fameux Pays-Bas français. Oui, ça me paraît une bonne idée, oui. Les fameux Pays-Bas, nos amis espagnols aussi, peut-être. Et peut-être nos amis espagnols, après à voir comment est-ce que cela va se dérouler aussi pour eux, mais on pourrait imaginer... Oui, aussi Alberto, oui, bien sûr. Bien sûr, si Alberto voulait nous rejoindre, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait proposer au Luxembourg de rejoindre la faction, peut-être ? Non. Peut-être, peut-être. Est-ce qu'il ne serait pas mieux en tant que département français, pour eux ? Moi, je dis ça pour eux avant tout, vraiment. Je suis d'accord avec le marescoil, oui. Quel serait le nom de cette nouvelle faction ? Les copains d'avant ? Les copains d'avant, oui, pourquoi pas. Ça pourrait être une idée. Après, sur le plan international, est-ce que ça s'appelait les copains d'avant, mon cher Ravé Robichet, c'est une bonne chose. Vous savez, il faut une... Je pensais aux pacifistes unis. Les pacifistes unis, ça me semble pas mal. Ah, les pacifistes unis, ok. Ça fait le PU en acronyme, oui. Oui, j'ai réfléchi. Pacificateur de qualité ? Non, ça fait PQ, c'est pas fou. Pacificateur unis. On peut appeler les États français unis. Ça sonne pas très bien. Les États français unis. Les États unis français. Les États unis français. Les États unis français, oui, pourquoi pas. Les États unis français, mais bon, ça enlève quand même le côté... La France, sinon. Les pacifistes modernes unis. Les PMU, ça fait pas mal. Ah, ça me plaît bien, moi, cette idée-là. Les pacifistes moyennement unis. C'est pas mal. On a un truc avec le PMU, je crois. Le PMU me paraît être un acronyme, ma foi... Plutôt logique, oui. Ou l'État français unis, ça pourrait être une chose, ouais. United States of France, l'USF, ouais, 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 ouais. L'État français, c'est connoté, je crois, comme... Oui, 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 il me semble. État français unis, l'État français unis, nous vous en faisons. Oui, d'accord, ok. État français unis, oui, nous ne ferons pas l'État français. Non, on n'en a pas non plus, oui. État français unis, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais on peut faire le PMU, bien sûr, le PMU. U, le PMU, ça me paraît pas mal, oui. C'est pacifiste. Attends, c'était pacifiste et... Le M, ce serait... Pacifisme modéré, non ? Et le M, il nous faudrait quelque chose qui aille avec. Mais pacifisme mondial uni, c'est vrai que ce serait un... On partirait là-dessus, quoi. Méga uni. Pacifisme mondial uni. Ou méga uni. Parti mondial uni, sinon. Parti mondial uni, ça marche. Ah, parti mondial uni. Ah, ça, c'est une bonne idée. Parti mondial uni. Le parti mondial uni, le PMU. Le parti mondial uni. Ah, bah voilà. On est pas mal comme ça. Ça sonne bien. Ça sent la paix dans le monde, cette histoire. Ça sent la paix dans le monde. Un petit peu, oui. Hop là, j'envoie la demande. Évidemment, ils n'ont pas le choix d'accepter, de refuser de toute manière. Sont-ils en mesure de négocier ? Je ne pense pas. Parfait, ils ont accepté. Donc, nous créons notre propre faction désormais. Nous sommes à la tête de notre propre faction. Bravo à nous, bravo à nous. Nous sommes... Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Nous avons désormais créé la PMU. C'est magnifique. Le parti... Libre et indépendant, je... Évidemment. Non, mais attendez, on parle évidemment uniquement des troupes. Oh là là, attendez. Évidemment, évidemment. Ah, est-ce que l'Italie pourrait nous rejoindre aussi ? Ça pourrait être intéressant d'avoir... Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler un petit peu sur l'Italie ? Est-ce que vous voulez qu'on en discute avec eux, peut-être ? Ce serait une bonne chose. Essayer de négocier un petit peu, essayer d'améliorer un peu les relations peut-être avec... Je vais contacter leur ambassadeur pour voir si on peut avoir une réunion. Oui, ce serait bien. Peut-être qu'on puisse essayer de les faire rentrer dans notre faction, parce que c'est vrai que finalement, l'Empire... Je regarde un petit peu... Qu'est-ce qui... La frontière des Empires Centraux, côté Pays-Bas, ça fait des pompes et des tractions à la frontière. Ah, ça bosse ? Boulot, boulot, boulot ? Ça fait des pompes et des tractions comme gradures, bien sûr ? Pas de notre côté, mais de leur côté, je crois qu'ils se préparent. C'est terrifiant. Ah, oui, voilà, effectivement. Oh là là, oui, oui, ça a l'air de bosser. Boulot, boulot, boulot. Ils s'entraînent. On en est où au niveau Charles-Lenslam, très chère Morescual ? Ah oui, c'est vrai, les Charles-Lenslam, les fameux Napalméon MK1 XWG, bien sûr. C'est avec fierté que je vous annonce que nous en avons dorénavant 26. 26 ! Oh là 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 ! Mais attendez, mais 26, là, c'est une dinguerie. Oh là là, attendez, regardez ce que c'est en train de faire l'Espagne. Oh, la contre-attaque espagnole, bien sûr. Alberto est plutôt doué pour faire la guerre. Ah oui, Alberto Lebrun, il est en train de pacifier, là, Alberto Lebrun. Eh bien, vous voyez, le petit Albert pour un président pacifiste et républicain de la base, je trouve qu'il se démerde vachement bien dans une royauté, voyez-vous. Ah, il nous demande de... Ah là là ! Demande de pré-buy de la part de l'Espagne. Nous avons 19 000 fusils, donc si vous voulez, le randonner un petit peu. Alors, j'en donne une fois, parce que sinon, ça va être... Oui, et disons que c'est un peu remboursé, le fait de l'avoir envoyé à Saint-Pierre et Miquelon pendant deux ans. Oui, j'en randonne 1 000, ça leur fera les pieds. Moi, je pensais à 3 000 ou 4 000, mais c'est vous qui voyez, mais on a largement les stocks. Ah, si vous me dites 3 000, alors on peut le renvoyer. On peut commencer par 1, déjà. 3 000, sur le papier, c'est bon. Non, vous savez quoi ? Je leur renvoyais un 2023, matériel d'infanterie. Non, mais voilà, comme ça, au moins, ça devrait les aider. Je sais pas, une sorte d'illumination. Ouais. Waouh. J'ai une sorte d'illumination, ouais. Vous êtes aussi général de ce que je vois. Vous avez un sosie qui est général. Oui, 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 tout à fait, oui, c'est un cousin. Un cousin, non ? C'est un cousin éloigné, effectivement, général, ouais. Oui, 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 tout à fait, regardez, ici, là. Exactement. Alors, c'est un cousin qui s'appelle M. Charles, général Charles de Gaulle. Écoutez, c'est un cousin éloigné, effectivement, on a fait des écoles similaires, puis lui a décidé d'embrasser la carrière militaire. Écoutez, qu'est-ce que je vous disais ? Il aimait les chars, les tanks. Il sera ravi avec les lance-flammes, alors ? Oui, bien sûr. Alors là, pour le coup, il va être ravi, je pense. Parce que du coup, c'est lui à qui vous avez confié les unités de lance-flammes ? Non, pas encore. Non, c'est les Toutenba, lui, il gère les unités anciennement néerlandaises. Ah, les unités libres néerlandaises, bien sûr. Oui, les volontaires néerlandais. Les volontaires libres néerlandais, bien sûr, évidemment. Comment est-ce qu'on pourrait offrir Damar ? On n'a pas vraiment d'accès de... J'ai reçu un télégramme de l'Italie, il devrait être disponible d'ici 5 minutes pour avoir une rencontre avec M. Alcide de Gasperi. D'accord, très bien, parfait. Merci beaucoup. Je regarde un peu qui sont les potentiels alliés. De toute façon, il va nous falloir du poids pour affronter les empires centraux, si jamais on doit aller jusqu'à l'escalade. Je pense que les Italiens sont peut-être une solution pour nous, quand même. Oui, oui, mais pour l'instant, on ne peut pas... Pour l'instant, ils refusent. On peut leur proposer d'invite de rejoindre la faction, mais ils refuseraient. Italie, nous sommes mutuellement en guerre. La faction menée par l'Empire français, si les volontaires ont été envoyés. Ils sont... Oui, en fait, le problème, c'est que cela peut avoir un impact de plus 0,18% sur la tension mondiale. Oui, mais ils vont refuser, donc il faudrait, je ne sais pas, demander si on peut aller dans leur port, mais bon, on est en train d'améliorer les relations, quoi. On essaie d'améliorer les relations, quoi. La Suisse, s'ils ne voudront pas, si on les invite dans la faction, c'est mort. Est-ce que pour le Luxembourg, on en parle un peu aux autres, ou est-ce qu'on pacifie un peu plus rapidement ? Non, non, on ne va pas, on ne va pas. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que Mariscoual, je pense que 5-6 personnes suffisent pour pacifier le Luxembourg ? Oui, je pense, à mon avis. Oui. Je pense que deux militaires qui font les gros yeux, ce sera totalement suffisant pour rentrer dans le pays. La République, monsieur l'Angéria. Il va falloir aussi qu'on se penche sur nos imports-exports de caoutchouc depuis nos... Ah oui, c'est vrai, effectivement, vous avez raison, vous avez raison. Ah bah attendez, est-ce que ça ne vous dirait pas qu'on aille faire un petit tour du côté des... On peut y faire un voyage, si vous voulez, oui. J'imagine, Mariscoual, vous et l'avion, on est toujours pareil qu'hier. Ah oui, l'avion, vous... J'ai envie d'en parler de... Du coup, vous voulez qu'on aille faire un petit tour du côté des... Oui, faisons ça comme ça. Je passe une paire de jumelles à monsieur Mariscoual, vous allez vous asseoir sur un tabouret et surveiller le Luxembourg, en attendant. Avec plaisir. Ah mais vous êtes vraiment un François. Vous diriez que c'est les Indes néerlandaises, alors ? Oui, les Indes néerlandaises, bon maintenant on peut dire que c'est les Indes françaises. Oui, les Indes françaises, les anciennes Indes néerlandaises. Oui. Ah, j'adore mettre ma tenue coloniale. Euh, Claire, 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 oui, 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 oui. Ah, voilà, merveilleux. Vous allez voir, le climat est un petit peu différent que le climat qu'on a pu avoir en Algérie. Ah, c'est vrai ? Oui. C'est un peu moins aride ? Un petit peu moins aride, mais un peu plus humide. Ça fait un peu transpirer des aisselles, si vous voyez. Très bien. Attendez. Ah, mais ça a l'air de faire chaud, quoi. C'est bucolique. Ah oui, ça a l'air d'être très bucolique, effectivement. Oui, oui, oui. Ils sont vraiment bien, les nouveaux avions, quand même, qu'on a à notre disposition pour voyager. Ah, franchement, ça a l'air d'être hyper pratique. Franchement, on voyage bien. C'est vraiment tip top, quoi. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Ah, c'est beau, ce petit village, dis donc. Ah, vous avez dit, c'est bucolique. C'est pareil, ici. Des sourires qui illuminent le cœur. Des souvenirs, du bonheur et tout ça, quoi. Ils n'ont rien, mais ils ont tellement tout, vous savez. C'est magnifique. C'est beau, hein. Et du coup, grâce à eux, on va pouvoir... C'est quoi qu'il a dans le... Dans le... Enfin, dans le retour de sa... Le monsieur, là. Le pagne ? Alors, le pagne, oui, oui, mais... Non, non, je vous dis sous le pagne. Ah, qui pendouille un petit peu ? Oui, un petit peu. Oui, 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 un petit peu, oui. Quand même beaucoup, même. Ah, disons que des régions du monde sont obligatées que d'autres, parfois. Ah, oui, oui, non, mais là, ça pend... C'est impressionnant, quand même. Des fois, les fruits et les arbres sont un peu plus mûrs, en fonction des pays. Ah, oui, oui, c'est vrai. Là, il y en a qui sont plus secs que d'autres, aussi. Ah, oui, aussi, oui, oui, oui. On produit beaucoup de fruits secs, parfois, dans ça. Ah, oui, je vois ça. Oui, 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 c'est top. Non, non, mais c'est super. Ah, oui, non, mais je vois ça. C'est impressionnant. Dites-moi, est-ce que... Où est-ce qu'on peut voir les productions, du coup, de caoutchouc ? Bah, oui, c'est juste ici. C'est vraiment les Indes qui vont nous permettre de se développer ici. Vous voyez que c'est un produit végétal qui est produit ici. Et on a la chance d'être très riche à ce niveau-là, maintenant. On ne sera plus trop embêtés pour ces productions-là, pour en revendre, même. C'est... Attendez, c'est... C'est un arbre, là, que vous me montrez, quand même. Oui, tout à fait, oui. C'est végétal, à la base, du caoutchouc, oui. C'est une plante, oui. Je comprends pas bien. Ça veut dire que les... Le caoutchouc vient d'un arbre. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Vous n'étiez pas au courant, enfin... Oui, mais je... Enfin, ôtez-moi d'un doute, mais c'est-à-dire que quand mes pneus... C'est pas des pneus qui poussent... Non, ça, je comprends pas. Non, mais... Non, mais c'est pas... C'est un crétin, celui-là. À un moment donné, moi, je croyais que c'était des pneus qui poussaient et qu'après, on les récupérait directement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, que du coup, en fonction de la taille du véhicule, on prenait certains arbres... Non, on faisait plus ou moins pousser différents types de pneus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Non, non, on se base de la pente, mais c'est fabriqué. Enfin, ça n'a pas de sens, vous comprenez ? Non, mais écoutez, le monde se complexifie. Le monde boule. Et les choses, moi, m'inquiètent un peu. Et maintenant, des armes qui font du caoutchouc, mais vous imaginez un peu où va le monde ? Moi, j'ai un truc à vous dire, c'est oublier comment ça fonctionne, laissez-nous faire. Non, non, mais... Le principal, c'est que nous sommes le producteur mondial et que... Je suis un empereur philanthrope et j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. D'accord ? Vous avez une plante. Elle pousse. À partir de cette plante, nous allons récupérer des fibres. Ces fibres vont permettre après de fabriquer du caoutchouc, vous voyez ? C'est pas le pneu qui va pousser comme un fruit dans l'arbre, voyez-vous ? Je recommence. Il y en a... Si vous voulez, Hervé, si vous voulez, mais vous ne m'enlèverez pas de la tête que ça reste pas clair, quoi. Oui, enfin, oui. C'est comme si vous voulez me mentir, Hervé, c'est ça ? Vous pensez que je suis bête ? Vous pensez que parce que je ne comprends pas... Non, loin de moi, cette idée, loin de moi, cette idée. Attention, Hervé, vous filez un mauvais coton, j'aime pas trop ça. Monsieur l'Empereur, comme je dis, chacun a son rythme, voyez-vous. Vous êtes un petit peu plus lent, mais vous êtes très vif sur d'autres choses. Mais du coup, ça veut dire que... Est-ce que ces arbres-là rebondissent ? Est-ce qu'ils peuvent rouler, ces arbres-là, c'est ça que vous voulez dire ? Vous voulez dire que ce sont des arbres qui sont aux pneus de nos voitures ? Qui sont aux roues de nos voitures, on roule avec des arbres, c'est ça ? Non, 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 les pneus ne sont pas en bois très chers, non. Ils sont en caoutchouc, caoutchouc qui vient de la fibre des caoutchoutiers. Écoutez, monsieur, ce qu'on peut faire, si vous voulez, par exemple, pour le fait de rebondir, ça, on n'a pas essayé. On peut voir, peut-être avec le marès quoi, fabriquer un véhicule qui puisse lancer des arbres. Et là, on pourra voir ce que ça donne, mais j'ai mis quelques réserves à ce niveau-là, voyez-vous. Non, non, mais écoutez, on va voir. En tout cas, même si vous ne comprenez pas trop comment ça fonctionne, le principal, c'est que ça fonctionne et que nous sommes les numéros 1 mondiaux à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Non, non, mais bien sûr, évidemment, ça fonctionne. En tout cas, ça a l'air de marcher. Juste, si on pouvait éviter... Enfin, juste, moi, il y a un au-delà de ça. Mais du coup, ce que le monsieur a au niveau de son pénis, c'est un arbre caoutchoutier, du coup ? Alors, ce n'est pas le même fruit, voyez-vous. Ah, ce n'est pas le même fruit. Je note dans mon carnet. Parce que ça a l'air très extensible, ça aussi, de son côté. Alors, je note juste dans mon carnet, notez de faire porter des pantalons. Vous en avez dit ça ? Non, non, parce qu'après, évidemment, je ne vais pas... Évidemment, chacun sa culture, j'entends, mais là, quand même, c'est assez impressionnant. Là, enfin, je veux dire... Ah bah oui, oui, bien sûr. Mais après, écoutez, je crois que le monsieur est un petit peu gêné. Là, vous le fixez un petit peu. Je crois qu'il reconnaît votre supériorité d'empereur, mais là, ça le gère un petit peu que vous regardiez entre ses jambes, voyez-vous. On va y aller, hein ? Oui. Bon, voyez, comme on vous disait, nous sommes producteurs numéro un mondiaux à ce niveau-là. Donc là, cette fois-ci, l'expression « ils n'ont rien, mais ils ont tellement tout ». Oui, nous avons vraiment tout, là, oui, oui, oui. Ils ont tout. Oui, c'est dommage que le Marais-Squadre ait peur en avion, parce que c'est quand même très rapide comme voyage, mine de rien. Bon, finalement, c'est quand même des voyages qui ne sont pas si fatigants que ça. Non, en soi, non, non, non. Mais je me disais quand même que c'est très bien qu'on retourne en Afrique du Nord un C4 quand même. Oui, sans vous dorer la pilule. Moi, ça me manque un petit peu. Oui, bien sûr. Excusez-moi, je me remettais. Oui, mettez-vous à l'aise. Parfait. C'est magnifique, en tout cas. Ah, c'est bucolique. Ah, c'est bucolique. C'est beau, en tout cas, les Néerlandaises comme ça. C'est super. Un oeuvre de paix. Et vous voyez, la guerre en Asie, ça, je ne peux pas le voir. Enfin, ça n'arrivera jamais, je pense. Non, non, la guerre en Asie, ça semble impossible. Surtout en Cochin-Chine, voyez-vous. La Cochin-Chine, c'est... Oh, la Cochin-Chine, c'est... Ah, non, non, non. C'est la Cochin-Chine, quoi. Ah, oui. Je vais regarder un petit peu. Je suis d'accord avec certaines personnes de la population. Ils n'ont rien, mais nous avons tellement tout. Oui, c'est ça. Ils n'ont rien, mais nous avons tout, donc c'est parfait. Merci pour ce beau voyage, en tout cas. J'ai toujours pas compris si c'est le caoutchouc, mais bon, pourquoi pas. Je suis prêt. Je vous suis, je vous fais confiance. Oui, vous pouvez... Les yeux fermés, monsieur. Les yeux fermés, monsieur. Monsieur l'Empereur, excusez-moi. C'est faux, le caoutchouc issu de la résine des arbres. Quoi ? Non, je comprends. Non, c'est fou. Non, mais les écoutez pas. Ils comprennent pas. Vous comprenez pas, en fait. Oui, ils faisaient pas confiance au début. On les a jamais déçus. Mais c'est faire des professions. On les a jamais déçus. Non. Et ça n'est pas près d'arriver, voyez-vous. Je suis bien d'accord. Mais le petit Alberto, il s'était pas mal débrouillé. Non, mais il s'est débrouillé bien, le petit Alberto. Je lui ai envoyé un petit pack de non-agression aussi. Parfait, il a signé le pack de non-agression. Il est charmant. Il est charmant, ce petit Alberto. En tout cas, il est en train de... Bon, grâce au matériel qu'on lui a envoyé aussi, bien sûr. Et vous voyez, comme quoi, pour un républicain de base, il connaît bien le pacifisme. C'est vrai. C'est vrai qu'il pacifie bien là-dessus. Ça se passe bien en Espagne. Je crois que c'est le monsieur Simao va être un petit peu déçu. Monsieur Simao va être un petit peu déçu. Attention, le Portugal... En fait, c'est vrai qu'il a quand même peu de division. C'est un peu son... Bah ouais. Il a beaucoup de portos, mais sinon, pour le reste... Est-ce que je regarde... Ah, on peut pas lui envoyer de volontaires. On aurait pu l'aider aussi, mais on peut pas, malheureusement... Des volontaires pour Simao ? On peut pas, on peut pas, on peut pas. Écoutez, c'est arrivé trop vite. On n'a pas pu faire autrement. On était trop occupés avec le porto, voyez-vous. Ah, la réforme de l'armée. Parfait. Donc, la réforme de l'armée. Attendez. Je fais une petite pause. C'est votre dada, monsieur Squall. Vous laissez la parole à ce niveau-là. C'est une bonne nouvelle, monsieur l'Empereur. Les gens, dans notre armée, ont compris que creuser des trous n'était pas forcément toujours la bonne solution. Ah, c'est vrai que ça nous avait pas forcément tout le temps aidé, cette histoire. Ils arrêtent les tranchées. Voilà, c'est officiel. Ah, c'est fini. C'est finito. Finito. En 1940, nous abandonnons l'idée des tranchées. Bravo. Merveilleux. Entre tradition et modernité, n'est-ce pas ? Alors, attendez. Du coup, je vais indivisibilité de la France. Je pense qu'on va aller chercher ensuite. Remplace, si tu n'étais étendue pas. Indivisibilité de la France. Soit réorganiser les Pays-Bas, qui pourraient nous servir aussi. De commencer à mettre les mains dans leur administration, bien sûr. Côté de venger Sedan ou Waterloo, etc. On peut commencer à pacifier à l'intérieur. Ah oui. Territoire national, un pays est indépendant. Ah oui, on peut faire ça aussi. Alors, les conséquences seraient... Conséquences, gérer la modification, réorganisation des départements, un quotidien d'accommodement. Ah oui, on peut faire ça, c'est vrai. Voilà, ils vont devenir de plus en plus français. Ah, l'Espagne a gagné du coup. Ah. Bravo. Bravo, Albert. Bravo. Ah, ils ont réussi à vaincre le Grand Portugal. Ah là 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 là. Bravo. Bravo à eux. Le Grand Portugal qui n'était pas si grand que ça, au final. Tout à fait. Ce pays de la tension mondiale est 90%. Ah, d'accord, il ne peut pas nous rejoindre dans la faction tant qu'il n'y a pas de tension mondiale à 90%. Eh bien, bravo à eux. Bravo en tout cas, le Royaume d'Espagne. Aïe, 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 aïe. Malheureusement, le... C'est bravo. C'est GG. Bravo, Albert Lebrun. Val-toi, Alberto Lebrun. GG Alberto. GG Alberto, qui a du coup à faire rayonner le Royaume d'Espagne, bien sûr, à pouvoir désormais reconstruire. Et la France avant tout, n'est-ce pas ? Bien sûr. Et les colonies portugaises sont devenues quoi ? C'est devenu du coup... L'Espagne. Le Royaume d'Espagne, effectivement. Il faut d'abord ce qu'il a fait du petit Simao, quand même. Parce qu'il est beau et pas être très futé, il est quand même sympa, quand même. Je suis d'accord, je suis d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de justifier des buts de guerre dans certaines... dans certaines régions... dans certains pays, genre le Nigeria, par exemple. Je dis ça, je ne dis rien. Au hasard. Peut-être le République du Soudan, peut-être aussi. Comme ça, on pourrait avoir un excès au sud de l'Egypte. Est-ce qu'on peut justifier un but de guerre ? Pour avoir ça avec M. Squall, je crois qu'il sera le plus à même de vous aider dans... Parce que moi, discuter avec eux de manière diplomatique, oui, mais bon, vu que là, ce n'est pas vraiment la diplomatie, c'est la pacification. Avant qu'il semblerait que nous puissions, cela nous prendrait 180 jours, visiblement. Eh bien, je justifie, j'envoie. On va justifier un but de guerre en République du Soudan. Comme ça, si jamais on veut, on crée une ouverture, ça pourrait être intéressant. Et la Pologne sanatiste qui devrait réussir à... Sanatiste. Non, sanatiste, vraiment, pour le coup. Alors, je ne sais pas. Excusez-moi, j'ai besoin de... Excusez-moi, mon marais Squall. Quand on veut inviter notre faction, comment est-ce qu'on peut augmenter facilement le fait que quelqu'un accepte, surtout quand il est non-aligné, comme par exemple l'est la Pologne sanatiste ? Alors, je vais regarder. Normalement, les réticences... Ils se déclarent comme neutres, la Pologne sanatiste. Donc, pour l'instant, ils ne souhaitent pas rejoindre quelque façon que ce soit, mais ils sont surtout en proie à une guerre civile, ce qui fait diminuer de 50 leur acceptation. Donc, pour l'instant, ce n'est pas la bonne période pour eux, mais peut-être que s'ils gagnent, par exemple, si nous leur envoyons peut-être des fusils aussi, pourquoi pas, vu que nous en avons pas mal en stock. Tout à fait. Par exemple, je regarde pour l'Italie, ils ne les expliquent pas, par exemple... Ah, si, ok, pardon. Pourquoi ils refusent ? Vous voulez que j'envoie des fusils, par exemple, à la Pologne ? Un peu, un peu, un peu. Ah, mais c'est le fait qu'on ait une idéologie différente, forcément, ça n'aide pas. Eh oui. Non, on a perdu 3000 fusils qui se sont retrouvés en Pologne. Non, ça me semble impossible. On a encore perdu les clés, je crois bien, oui. Une triste histoire. Encore une triste histoire. La Yougoslavie, la Bulgarie... On n'a pas compliqué de trouver des alliés actuellement. En fait, dès qu'on a une idéologie différente, effectivement, ça se complexifie un petit peu. Est-ce que ce n'est pas le moment d'aller voir notre ami italien, peut-être ? Ah, mais bon, le problème, c'est que c'est une question d'idéologie, quoi. Donc, je crois que, même si on discute avec lui, je crois que ça ne mènera pas à grand-chose. Ça ne mènera pas à grand-chose. C'est ce que je veux dire. Oui, je vois tout à fait, oui. C'est une bête erreur logistique, quand même, de pouvoir envoyer ça à la Pologne sanatiste. Ah, la boulette, on s'est trompé de formulaire. La boulette, la boulette, la boulette, la boulette, la boulette, la boulette. Oui, parce que c'était marqué Brest sur le formulaire, mais en fait, je me suis trompé, j'ai écrit tant de s'y dit. Ah, vous avez... Non, mais vous vous trompez à chaque fois, Mariscoual, ce n'est pas possible de faire ça. En même temps, ça se ressent pas mal, moi, je vous l'excuse. Non, mais vous avez appris à lire, Mariscoual ? Alors, je disais... Oh non, vous n'avez pas appris à lire ? Vous êtes illettré. Plan de bataille. Oh non, vous êtes illettré, Mariscoual. C'est pas possible. Ne me dis pas ça, Mariscoual. Non, Mariscoual, vous ne savez pas. Mariscoual, vous voulez qu'on... Peut-être un peu l'impression que vous nous ignorez, Mariscoual. Mariscoual, c'est comme s'il y avait quelque chose de gênant. Alors, je parle d'autre chose. Mais du coup, moi, je vais vous parler de quelque chose par rapport à votre... Ah, vous ne lisez pas, Mariscoual. Mais c'est peut-être pour ça que vous aviez oublié la clé aussi l'autre fois, parce que vous n'aviez pas la bonne étiquette. Mais le coup de la clé, je suis passé pour un coup, mais c'est pour vous faire plaisir. Alors, c'est complètement... Oh non, Mariscoual, c'est terrible. Mais vous savez, on vous aime quand même, Mariscoual. On vous aime, Mariscoual, sachez-le. C'est pas parce que vous avez une différence qu'on va vous remettre de côté, vous savez. Ah non, ça, c'est sûr que non. Oh là, on a plein de messages. Ah là, on parle d'autre chose. Parfait. Non, 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 Mariscoual, mais dites-nous, attendez, avant qu'on se fasse autre chose, s'il vous plaît, Mariscoual, j'ai besoin de savoir pourquoi vous ne savez pas lire. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance pour que vous ne lisiez pas ? B. Hein ? Non, rien, je... rien. J'ai pas... c'est pas maintenant, voilà. Il est peut-être un peu tôt pour se livrer. Pensez ? J'ai pas envie d'en parler. Oh non. Si un jour nous prenons Berlin, je vous raconterai tout. Ah, il faut prendre Berlin, alors. Bon, bah, c'est noté. Alors, très bien. Alors là, je ne vous raterai pas. Est-ce que si on prend Luxembourg, on a le droit à un début, déjà ? Ah oui, c'est vrai, si on pète la gueule au Luxembourg. Parce que vous savez, c'est une grande, grande nation, le Luxembourg. Tu pays comprends. Plus le pays est grand, plus je dis des mots. Donc, le Luxembourg, ça va être très, très rapide. Ah oui, ça, d'accord, ok. Monsieur l'Empereur, je pense qu'il faudra songer à prendre Moscou. Ah oui, d'accord, il faudra prendre Moscou. C'est loin, quand même. C'est beau, mais c'est loin. Je vous laisse, j'ai des petits messages de... Oui, bien sûr, déjà, oui, bien sûr. Alors, les invasions de l'Empereur, les Etats-Unis se félicitent de la création de cette alliance, le PMU, pour la protection libre de la paix, nous apportons notre soutien à cette alliance. Parfait, le PMU, bien sûr. Le fameux PMU. Il est lancé, messieurs, dames. Le PMU. Le PMU est lancé, et on a aussi... Ah, qu'est-ce qu'on a ? La paix, pas la guerre, les Etats-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ah, ils envoient aussi des messages. La paix, pas la guerre, bien sûr. Luttons ensemble contre les communistes anarchistes par tous les moyens diplomatiques. Aïe, aïe. Alors, oui, on va essayer si vous voulez, mais... On peut essayer, hein. God bless PMU. God bless le PMU, le parti mondial uni. God bless le PMU. Alors, hop, on a un message des empires centraux aussi. Qu'est-ce que veulent les empires centraux ? Le communiqué que vous avez fait à la France concernant l'Empire allemand nous a bouleversé. Vous avez profité de la première occasion pour les accuser à tort à la décision que vous avez pris vous-même. Le Luxembourg n'est donc pas un pays de confiance. L'alliance qui les reliait, autre chose, est désormais terminée. Les empires centraux soutiennent cette décision. Signé, les sales teutons. Aïe, 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 aïe. Allez, ciao, le Luxembourg ! C'est ciao ! C'est ciao, le Luxembourg ! Ah, les empires centraux viennent de lâcher le Luxembourg. Ah, chers, le Luxembourg, chers, le duché de merde du Luxembourg ! On va les baiser ! Chers, chers, Luxembourg ! Alors, ça va faire quoi maintenant ? Oh là là, ça dégage ! C'est ciao, le Luxembourg, c'est ciao ! C'est ciao, c'est ciao, c'est ciao, c'est ciao ! Allez, Luxembourg, dès qu'on va les... J'aurai une chance pour faire 15 jours pour pouvoir l'envahir, mais je peux lancer les préparatifs, si vous voulez. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai découvert une super catégorie, on appelle ça comment ? Le speedrun, apparemment. Et je pense qu'on peut-être battre un record du monde de... On peut battre un record du monde, c'est possible. Je pense qu'on peut avoir une petite médaille en plus, oui. Je vais voir pour justifier un but de guerre, ça va prendre un 255, ça nous prendra du temps, mais... Oui, mais... Je justifie. Oui. Mais on n'a pas assez de poids politique. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir attendre un petit peu qu'on ait du poids. Tout à fait, exactement, nous nous attendons un petit peu. Demande de disposer du droit d'amarrage accepté. Ah, très bien. On a le droit de garer nos bateaux en Afghanistan, je trouve ça intéressant, puisqu'ils n'ont pas d'accès... C'est ça, c'est ça que je me disais, mais ils ont un accès à la main en Afghanistan ? Aucun, évidemment. De toute façon, c'est un pays pacifiste. Je suis très fort en négociation. Ah, merci, bravo, M. Mariscol, vous êtes monstrueux, encore une fois. Vous prouvez encore votre qualité. Vous êtes malu le contrat. En tout cas, on va speedrun Luxembourg full annexion, en any% ? Any%, oui. Ah non, je n'ai pas. Je suis dans votre cou. En any% ? Merci beaucoup, petit doux, merci pour l'abonnement, avec trauma d'avance. On ne devait pas avocat avec l'Italie. Mais on peut, mais je ne sais pas, en fait. Dans l'Italie, le problème, c'est qu'on ne pourra jamais les faire entre nos autres factions. C'est ça, moi qui me... Et le pack de non-agression, pourquoi ils ne sont pas chauds ? Ah, c'est une réticence de base, quoi. Pourtant, on essaie d'améliorer les relations, mais... Au moins, un pack de non-agression, ce serait bien. Ce serait un début, déjà. Si on fait des négociés des licences de production avec l'Italie, ça ne peut pas réchauffer un peu nos relations. Pour produire des choses qu'ils connaissent, et nous, non. Mais ça n'améliore pas nos relations. D'accord, très bien. On fait justifier un but de guerre. On les a... Tout le monde. Oui, c'était un petit peu... Un petit peu agressif. Entre Alliés et Laga, finalement, il n'y a pas... Il n'y a qu'un pas, hein. Il n'y a qu'un pas, finalement. D'ailleurs, les Vix-Sombrosos vont faire des frais, bref. Bref. Ah, la chaîne de montage, finito. On finit en mai 41, donc ça, c'est bien. C'est bientôt fini, en Pologne, en tout cas. Ah, est-ce que les armes que nous avons... En tout cas, si nous devenons Alliés avec les Polonais, ça créerait une... Une neutralité. Ah, mais ils sont neutres, c'est ça le problème, quoi, aussi. Et comme ils sont en guerre, c'est pour ça, je pense. Oui, on verra à la fin de la guerre ce qu'ils en pensent. Oui, bien sûr. Il ne faut juste pas qu'ils rejoignent les empires centraux. Normalement, on a une histoire aussi avec eux, avec le grand-duché de Varsovie, etc., etc. Notamment, Cracovie est sur le point de tomber aussi. Oui, et puis l'accueil de tous les Polonais à Paris, sous votre prédécesseur, d'ailleurs. Bien sûr, tout à fait. Non, non, mais effectivement, on a une relation particulière. Les Polonais s'est battu aux côtés de Napoléon Ier. Oui, ce sont nos amis avant vous, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez développer ? Est-ce que vous ne voulez pas des petits... À quoi j'avais pensé ? Ah oui, parachutistes. Ah ! Ça, ça peut être intéressant. Des paratroopers, si je pouvais me permettre. Et pour plus tard. Après, c'est des gens qui prennent l'avion, mais ça peut rester intéressant. Oui, mais vous n'allez pas avec eux, donc ce n'est pas très grave, au final. Petits parachutistes, on peut se faire ça, tout à fait. Comme ça, on pourrait aller disséminer des... Si jamais nous devions rentrer en guerre. Par hasard. Par hasard. Par hasard. Par hasard. Oui, oui, oui. Toujours par hasard. Combien de temps pour que ce soit opérationnel, Mariscoual, les parachutistes ? Ça va prendre un peu de temps, je pense. Il va falloir un petit peu de temps, oui. Oui, donc pas pour le Luxembourg, donc. Ah non, pas pour le Luxembourg. Je regarde nos fameux chars MK1. Charles-Lance-Flamme, il en a 81. Oh là 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 là, ça grandit. Ah, ça avance, ça avance. Est-ce qu'on peut les inaugurer avec le Luxembourg, ceux-là, peut-être, On rigole beaucoup au ministère, vous savez. Ah, le Luxembourg nous vient de nous envoyer un communiqué. Le communiqué semble clair. Et dit... Et dit ceci. Le Luxembourg se battra pour son indépendance, nous résisterons du premier au dernier Rome. C'est le même. Ça fait. Eh, c'est bien ce qui me fait port pro. C'est bien ce qui me semblait, c'est que c'était le même gars, le premier et le dernier. Oui, mais je crois bien que c'est le diplomate qu'on a depuis le début qui vient de nous parler. Je crois qu'il parle de lui, à mon avis. Oui, il parlait de lui et en fait, la Duchesse n'existe pas. Il est aussi Duchesse à la fois. Il est à la fois, il est Duc, il est Duchesse en même temps qu'être diplomate. Il est Duchesse, diplomate, oui. Et soldat en même temps, quoi. Putain, on a 16 000 matériels d'infanterie. Eh, on va... Cracovie a été prise. Ah. Ah, attendez, je vais regarder du coup. C'est finito. Eh, c'est finito. Nos amis polonais ont gagné. Est-ce qu'on peut améliorer nos relations ? Non, on est déjà en train d'améliorer, quoi. Bon, on va voir ce que ça donne, du coup. Comment est-ce qu'ils vont évoluer ? Est-ce qu'ils restent neutres ou pas ? On va voir. Mais non, la Turquie ne pourra pas rejoindre la faction, étant donné leur orientation très rouge, n'est-ce pas ? Oui, non. Et puis, en plus, ils sont dans le... Ouais, non, non. Ils sont dans le... Dans le Comintern. Même pas, même pas. Non, ils ne pourront pas, effectivement, parce que... Ils ont trop de raisons négatives pour l'instant. Vous voyez, c'est marqué ici, les raisons négatives. Oui, et puis même, bon, on a fait un pas vers les rouges, ce qui n'a pas trop pu nos amis américains. On sait bien que c'est temporaire, on rappelle. Bien évidemment. Exactement. Il faut plus de raisons positives que négatives. C'est dommage, parce que là, du coup, ils ne veulent pas venir, alors qu'ils sont non-alignés comme nous, pour le coup. Ça, ça aurait été bien qu'ils puissent nous rejoindre. Mais bon, déjà, on a les Pays-Bas avec nous, et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme d'avoir les Pays-Bas à nos côtés, dans notre faction. Le Parti Mondial Uni, pour l'instant, il y a deux... Avec simplement deux... C'est vrai que j'ai mis une remarque pertinente, c'est vrai que la duchesse, soldat, diplomate du Luxembourg, il est tout et rien à la fois. Oui, il est rien et tout. Il est surtout rien, actuellement, j'ai l'impression. Bientôt, il ne sera vraiment plus rien, par contre, oui. Exactement. On a 52 jours sur les 180 pour la République. du Soudan. Pour justifier un but de guerre. Ils ont combien de divisions, là, les Allemands ? Ils en ont... Ils en ont... Beaucoup, hein. Il s'est fait beaucoup. Après, bon, déjà, il faut se dire qu'à Maginot, ça va être compliqué pour eux de passer. Mais ils ont plus stacké au niveau des Pays-Bas et de la Belgique. D'où l'intérêt d'en faire un département. Exactement. D'où l'intérêt d'en faire un département, exactement. Un petit pas de non-agression, ça serait cool, déjà, avec la Pologne sénatiste. Non, ça, ça, ça. Je réfléchis. Je suis en réflexion. Je veux que Mariscoual, vous avez développé quelque chose pour pouvoir poser des questions avec des pinces coupantes, apparemment. Oui, voilà. On a découvert les sécateurs dans les bureaux de OSS. On n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès. Attendez, je reviens. Je vais réfléchir, je vais réfléchir. Oui. Punaise. Alors, comment est-ce qu'on pourrait manier ? Parce que l'idée, c'est de trouver un pas de non-agression avec les sanatistes. Ça pourrait être bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui veut discuter avec nous. Comme il y a quand même des démocraties ou sinon les empires. En fait, les non-alignés, ils sont déjà dans une même alliance, en fait. Les grandes puissances non-alignées, mais c'est vraiment... C'est ça, moi, qui m'a... Ouais, 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 ouais. Nous n'avons pas de priorité en cours, aussi, après. Oui, c'est ça, on n'a pas de priorité en cours. Si, si, on a réorganisé les Pays-Bas. Espagne et Russie toujours en guerre. Oui, je crois qu'ils le sont toujours, effectivement. Merci beaucoup, Canet. Merci pour le Prime. Merci beaucoup. Oui, effectivement, ils sont toujours en guerre. Après, ça se réglera. Peut-être un jour. Que signifie non-aligné ? Non-aligné signifie qu'en gros, non-aligné veut dire que on n'est ni communiste, ni démocrat, ni républicain, ni fasciste, on est non-aligné, quoi. Voilà, c'est souvent les monarchies, les empires, etc., qui sont non-alignés. On n'est dans aucun camp. Voilà. Et du coup, on a... Allô, le but, un excellent empire. On va faire venger ceux dents, hein ? Oh non, 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 il faut qu'on fasse un autre truc avant. Qui était ça. Indivisibilité de la France, voilà. On va faire ça à France, l'indivisibilité. Oh, ça va être tendu, cette histoire. Ça va être tendu. On avance, l'Empire avance, l'Empire avance. Ah, attendez, on a des messages, on me dit, dans le chan diplomatique. Je reçois des messages, des messages de... Voir des petits messages de haine. Rien de bien méchant. Ah bah, l'Empire Ivenzi, le petit empereur rouge. Bah, c'est vous, le petit empereur rouge. Oui, c'est ça, c'est des énervés. Des excités du bocal qui veulent... Des excités du bocal, moi, je vous le dis, qui veulent juste créer de la déstabilisation. Ah, on a un message de la Turquie aussi. Ah, la Turquie, bien sûr. On en tient une relation particulière avec la Turquie, en vrai. Moi, je les aime bien, les Turcs. J'ai l'honneur de vous annoncer que l'Espagne a vaincu le péril fasciste portugais. De plus, je souhaite souligner le rôle qu'ont joué les volontaires républicains turcs exilés en Europe et en Espagne qui ont fortement contribué à la contre-offensive espagnole. N'en doutez pas. Même si, preuve du contraire, je vous remercie personnellement pour la perte de 2023. Pour la perte de 2023 fusils qui ont dû équiper nos volontaires. Bien cordal mien, Selal Beylar Bey, Premier ministre légitime de Turquie. Et parce qu'en fait, en Turquie, si vous voulez, il y a un problème. On a aidé un gouvernement en exil en Turquie qui est la République... Parce qu'en Turquie, actuellement, c'est la République socialiste de Turquie donc qui est un État communiste. Alors qu'on a un État exilé de la Turquie qui est en Espagne actuellement. Il est sympa, ce gars. Il est adorable. Et l'Irlande, ça en est où ? L'Irlande, je ne sais pas trop. L'Irlande, bah... Pas que de non-agression. Bah, ça ne les chauffe pas trop. En fait, en gros, on n'est pas loin de pouvoir les... On n'est pas loin, mais on n'est pas suffisamment près non plus. On pourrait essayer d'améliorer les relations, mais... On a toujours les réserves réduites. Mais ça augmente quand même nos réserves d'hommes, là. La République populaire de Japon et la Chine ont signé une paix blanche. Ah, parce qu'ils étaient en guerre, du coup, aussi. Oh là là, mais le bordel qu'il y a en Chine, par contre. Oh là là, c'est la guerre civile de fou furieux. Et taille du Jibeng. Qui est un État fasciste, du coup. Faire monter la tension mondiale. Bah, la tension mondiale, on va... On va essayer de... On va voir, on va essayer, mais c'est pas facile. Bon, on va essayer de faire monter la tension mondiale. On va aller attaquer, je pense, la République du Soudan dans quelques jours, aussi. Dans 180 jours, ouais. Dans une centaine de jours, on pourra attaquer le Soudan. Mais c'est juste que, bah... On attend peut-être une agression allemande, aussi. On ne sait pas ce qui va se passer. Les Allemands pourront déclarer la guerre à un moment donné, mais on ne sait pas trop quand. Eux, on ne peut pas aller les chercher pour l'instant, les Sanatis, parce qu'on est à moins 114. Ils sont toujours neutres. Pourtant, on s'entend très bien avec eux, quoi. C'est ça, le problème. On s'entend très bien avec eux, initialement, mais... En fait, s'ils enlevaient leur neutralité, les Russes, les Polonais, on pourrait y aller, quoi. En fait, les Polonais, il faut qu'ils enlèvent leur neutralité. C'est le seul truc. C'est quoi, le Sanatisme ? Bah, c'est le nom, je pense, d'un mouvement. Le Sanatiste... Attendez, je trouve bien ce que c'est, Sanatiste. Pologne, ça... C'est par rapport à un... Sanatisme. Il parle de Satan, mais pas de... Sanatisme. Ils parlent tous de satanisme, mais ça, le... Il ne parle pas de sanatisme. Écoute d'une énorme alliance africaine. Ce ne seront pas les alliés les plus puissants. Non, je ne vais pas vous cacher, dans le XXe siècle, ce ne seront pas nos alliés les plus puissants. La Zambie, mais il faudrait une grosse tension mondiale, en fait, pour qu'ils acceptent. Il faudrait une tension mondiale plus forte. Unifier l'Afrique, et voir ensuite l'Allemagne, semble une bonne idée. On pourrait d'abord essayer de voir l'Afrique. Mais c'est pour ça qu'on est en train de regarder, pour voir pour des buts, de justifier des buts, là. Tout ça, ici. Là, on est sur l'indivisibilité de la France. Le parti bonapartiste, bien sûr, au pouvoir. Sanation, en anglais, pour les sanatistes. Alors, Sanation, Pologne. La Sanation est un mouvement politique qui a été créé dans l'entre-deux-guerres. Jusqu'un coup d'État. En gros, c'est un groupe paramilitaire qui a tenté un... En fait, c'est un groupe de paramilitaires non-alignés qui ont tenté un coup d'État en 1926 en Pologne, en fait. Et donc là, ils sont arrivés au pouvoir. Sanation, which advocated an authority... Ouais, c'est ça. C'est un groupe d'autoritaires paramilitaires qui a voulu arriver au pouvoir. Et du coup, Mossisky, que vous voyez ici, c'est l'un de ses dirigeants. En 1926, qui a tenté le coup d'État. Ah, intéressant. Et donc là, ils ont réussi à s'imposer dans notre partie. Fort, très fort. C'est marrant parce que j'ai quand même l'impression qu'avec les empires allemands, on se regarde un peu en chien de faïence, non ? Oui, légèrement, j'ai l'impression, oui. C'est marrant. Un petit peu. Un petit peu, ouais. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'il y a quelque chose qui peut arriver à... Il y a tous un truc qui peut arriver, mais... Oui, mais surtout qu'il y a des duels de pompes entre nos soldats et les leurs à travers la frontière. On les voit des fois en Alsace. Là, ils se regardent dans les yeux, ils font des concours de pompes. Ah, ouais, ouais. Je vois ça, je vois ça. Oh, bien sûr, on les gagne, évidemment. Bon, on y va, en vrai. Sinon, on y va. En tout cas, monsieur l'Empereur, j'ai une bonne nouvelle. Ah, dites-moi. Nous commençons à entraîner les premières divisions Jeanne d'Arc. Ah, Napalméon, on voulait dire. Ah non, les Jeanne d'Arc, c'est les batteries ferroviaires. Les divisions Jeanne d'Arc sont équipées des chars Napalméon. Et nous avons la première batterie ferroviaire qui est sortie, bien entendu. Ah, parfait. Et ça se passe très, très bien. Mais en tout cas, oui, voilà, nous avons actuellement... Elle est où, cette première division de Napoléon ? Cette division Jeanne d'Arc, elle est... Elle est en cours d'entraînement. Ah, elle est en cours d'entraînement, très bien. Vous pouvez la voir. Ah oui, tout feu, tout flamme, tout cramé, tout brûlé, tout chaud, bien sûr. Les divisions Jeanne d'Arc. Parfait, avec le petit... J'aime tout le symbole que vous mettez. Vous pouvez les inspecter, c'est pas du rigolo. Si vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur, on est sur des sacrées divisions, quand même. Ah oui, d'accord, c'est des divisions de choc. Ça déconne pas, quoi. Non, là, on en est imposant. Ah oui, là, on en arrive et on est... Ok, donc là, c'est de la grosse division. C'est sûr que comparé à nos révisions impériales, c'est un peu... Effectivement, ça change un petit peu, quoi. Là, on est sur quelque chose. Là, on tient un peu. Ça sort très très prochainement, à l'horizon. Alors, qu'est-ce qui est important, excusez-moi, qu'est-ce qui est important dans les divisions pour que ça se fasse mal, pour qu'on fasse mal à l'adversaire ? Alors, vous savez, il y a l'attaque légère, bien sûr, qui est le dégât qu'on va faire à l'infanterie. Il y a l'attaque légère, bien sûr. L'attaque lourde, qui est le dégât qu'on va faire au blindé en face. L'air de combat aussi, j'imagine. Le blindage qui est important. L'air de combat, voilà, puisque chaque case du terrain, bien sûr, a une aire de combat différente. Et il faut essayer de trouver le meilleur rapport, qui est souvent un multiple de 10 ou de 20. D'accord. Vers 20 ou 40 en aire de combat. D'accord. Et puis ensuite, la vitesse, c'est important aussi. La perforation, voilà. On essaye d'un petit peu tout mixer. Et puis, on fait des belles divisions. L'organisation qui permet de ne pas... C'est qui correspondrait à ce que je pourrais appeler les points de vie. L'organisation. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que quand on n'a plus d'organisation, on va dire qu'une infanterie, on va dire qu'une unité part à la retraite. Enfin, part en retraite, quoi. Pas à la retraite, parce qu'il faudra attendre 64 ans. Ça dépend de l'âge, bien sûr. Ça dépend de l'âge, bien sûr. Évidemment. Voilà, voilà. Oui, Marèsquale, vous ne savez peut-être pas lire, mais vous êtes un grand guerrier. Moi, vous avez toute ma confiance pour mener des guerres et mener nos divisions. J'ai confiance en vous, Marèsquale. Sachez que si vous voulez donner des conseils, évidemment, Marèsquale, vous pouvez... N'hésitez pas à le... Je ne sais pas lire, mais sachez que j'ai un classeur qui s'appelle Discord à côté de moi et qui est bien sûr ouvert à toute proposition. Évidemment. Message privé, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Avec notamment, dans cet outil formidable de communication qui s'appelle Discord, dans une chaîne qui s'appelle... Comment est-ce que ça s'appelle, d'ailleurs ? Ah, mon classeur n'est pas tout à fait à jour, si je peux me permettre. Oui, excusez-moi, c'est la pochette gouvernement, la petite pochette gouvernement avec le petit croissant dessus. Oui, si vous voulez donner des conseils à M. Soil. Bien sûr, mais c'est pas. Bien sûr, oui. On sait quand qu'ils arrêtent d'être neutre, les Polonais, là, franchement. Qu'on devienne allier avec eux, là. On s'est posé une question pour les Suisses, mais je pense qu'on n'est pas prêts d'avoir une réponse. Ouais, c'est pas de suite, de suite, je crois. Ils ont zéro raison positive, les Angles. OK, super. Je regarde qui peut être nos potentiels alliés, mais il n'y a pas grand monde actuellement, je ne vais pas vous le cacher. Est-ce qu'on peut envoyer peut-être du monde un peu en République du Soudan ? Ah, vous avez mis des divisions en République du Soudan, c'est merveilleux. Parfait. On pourra justifier un but de guerre dans quelques temps. Je pense que vous pensez, M. Squalb, peut-être que ce serait bien de laisser notre empereur être à cheval sur le champ de bataille et mener ses troupes à la bataille, peut-être. Quoi ? Non, je ne serais pas à cheval. Je serais à mort d'un tank de combat. D'un tank lance-flamme, d'un napalméon. Mais vous restez de loin, et puis vous les dirigez, ils seront contents, les petits gars, là, pas de dire, c'est notre empereur qui nous mène à la bataille. Et ils diront écrire, on vive l'empereur ! Voilà, ce serait très joli. Voilà, on lui fait un tank personnalisé avec des fleurs de lys, etc. Exactement. Vous choisissez la couleur, si vous voulez. C'est ça. Mais d'ailleurs, je rappelle pourquoi est-ce qu'on ne déclare pas la guerre, évidemment, à la Grande-Bretagne. C'est juste que nous avons actuellement un pacte de non-agression avec la RSS. Et si nous attaquons la Grande-Bretagne, nous avons peur que ça parte en vrille. Et surtout, nous avons peur d'avoir une deuxième attaque dans notre dos qui serait celle de l'Empire Allemand. Donc, parce qu'ils ont des buts de guerre contre nous. Donc, nous faisons un peu attention. Nous essayons de prioriser un petit peu nos... Nous faisons un peu gaffe. C'est pour ça que nous ne déclarons pas encore la guerre. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il va peut-être falloir prendre l'initiative. Il va peut-être falloir. Et finir par abouter les teutons, comme on dit. Je pense que ce seront les teutons d'abord, à mon avis. Peut-être que les luxembourgeois d'abord, ils ont foulé les teutons. On dira qu'on a glissé, qu'on n'a pas vu la frontière. Ça a marché une fois, ça a marché deux fois. Oui, c'est ça. Après, ils ont une grosse frontière quand même, pour le coup. Oui, mais il n'y a pas de panneaux, on n'a pas vu. Ah, il n'y a pas de panneaux aussi. Il n'y a pas de panneaux. Il n'y a pas de panneaux nulle part. Je suis allé voir en week-end avec ma petite famille, il n'y a pas de panneaux. Il n'y a pas de panneaux. Il n'y a pas de panneaux. Donc, écoutez, ça passera. On se débrouillera à la SD, il nous a bien réintégré après tout ça. Je ne me fais pas trop d'inquiétude là-dessus. Je regarde le soutien à la guerre, 38%. Ok. Je regarde un peu le... On va voir. De toute façon, sur le but, là, on est sur individualité et la France, puis après, on sera sur venger Sedan. Je vous le dis. On partira là-dessus. Il nous reste... deux troupes à la frontière italienne maintenant. Aïe, 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 aïe. Super. Ah ! Je pensais que... C'est vrai qu'on est pas de signer un pack de l'agression aussi avec l'Italie, mais... Ça, ce serait pas mal. Il nous manque pas grand-chose. Il nous manque pas grand-chose pour faire ça, mais je sais pas trop comment... Je peux essayer d'améliorer les relations ? Il faut les brosser en sens du poids, je pense. C'est la meilleure chose à faire. De toute façon, on en a grand intérêt, oui. Si on avait l'Italie dans la poche, ce serait... Dans la poche, au moins... Dans la botte, peut-être. Au moins, éviter qu'ils nous attaquent, ce serait bien, quoi. Au moins ça. Au moins qu'ils nous attaquent pas. Ils sont pas méchants, mais ils sont teigneux, quand même. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Clairement. Au moins qu'ils ne nous attaquent pas, comme ça, on pourrait dégarnir un peu nos troupes de Savoie et les mettre dans le nord de la France. De toute façon, ils passeront pas par la Suisse, ça me semble impossible. Non. Ça me semble impossible. Non. Je suis en train de dire un peu les suggestions de Cassius Belli qu'on pourrait avoir avec les Allemands. C'est vrai qu'il y en a une qui était assez intéressante de dire qu'on n'avait pas vu la frontière et qu'on ignorait que le Luxembourg a une frontière commune avec la Pologne. Ah, mais... Je pense que c'est un bel argument, oui, bien sûr. Ça pourrait. Comment ça, le Luxembourg a une frontière commune avec la Pologne ? C'est une blague, Mariscoual, vous savez. Oui, pour justifier que... Je suis travail-travail. Oui, non, mais... C'est vrai que vous, vous avez des enfants, une famille, Mariscoual, ou pas ? Vous êtes vraiment... À chaque pays, son anecdote. Pour l'instant, je... Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut attendre. Il va falloir apprendre du pays si on veut apprendre à mieux vous connaître, Mariscoual. Vous êtes un homme de secret, j'aime ça. Vous êtes un homme d'énigme. Vous n'allez à l'empire, vous. C'est un homme d'énigme. Je suis... En réflexion. Et en fait, on va devoir prendre l'initiative à un moment donné, les copains. On ne va pas trop avoir le choix. On ne va pas trop avoir le choix parce que... Parce qu'à un moment donné, il va falloir y aller aussi, quoi. Si on n'attend... On ne va pas attendre la fin... On ne va pas attendre 1950. Il y a un impact de non-agression. Améliorer une agression, ça ne sera pas assez pour avoir un impact de non-agression. Vous pensez ? En fait, je ne sais pas ce qu'il peut améliorer et qu'est-ce qui peut les motiver à avoir... En fait, c'est un peu un... Tu ne peux pas trop améliorer, discuter, etc. Ça, c'est vrai que c'est un peu... Ça aurait été cool qu'on puisse justement avoir un échange avec eux. On peut avoir le diplomate, mais c'est vrai qu'on ne peut pas forcément améliorer les relations. Je reviens. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me faisais livrer une missive. Je me faisais livrer une missive. Bon, du coup, on va passer du coup sur Venger Sedan et donc qui nous créera des buts de guerre, on va dire, pour aller avec l'Empire Central et on verra après ce qu'il en retourne. Comment est-ce que le standard de l'Empereur ? Vous avez le Discord. Vous avez le classeur Discord si vous voulez, pour aller rejoindre le standard de l'Empereur, si vous voulez lui envoyer des messages, vous pouvez tout à fait... Regarde, je regarde s'il y a des messages, des nouveaux messages. Oh, il y a des nouveaux messages encore. Ah, on a un logo pour notre alliance. Merveilleux. C'est merveilleux. Le logo de notre alliance. Le PMU, bien sûr. Le Parti Mondial Uni. Magnifique. Il est superbe. Voilà, je laisse ici au niveau du bureau. Voilà, il sera bien ici. Il sera parfait. Un Parti 100E. Ah, ce sera Parti 100E. Aïe, aïe, aïe. C'est une partie mondiale unie, après. Oui, c'est une partie du monde unie. C'est une partie du monde unie, pour l'instant. C'est une petite partie. C'est une petite partie. Alors, on a reçu des messages des Austro-Hongrois aussi. La Majesté Impériale Royale. Voilà, alors, c'est des messages aussi. C'est un peu grand, hein ? Le PMU sera misé sur le bon cheval, apparemment, oui. Oui, oui, très cher. Comment ? On a un peuple plein d'humour, parce qu'on nous a dit que le PMU sera misé sur le bon cheval. Ah oui, bravo, bravo, bravo. Il faudrait leur dire aux Anglois que faire des discours si longs, c'est pas très facile. C'est pas les Anglois, là. Ah, c'est pas les Anglois. Non, c'est les Austro-Hongrois. Le Majesté Impériale Royale, Otto von Habsburg, Lothringen, Empereur d'Autriche, les Rois de la Hongrie, de Bohème, de Lombardie, de Vénécie, de Dalmatie, de Galicie, de Lodomerie, de Croatie, Slavonie, d'Alieri, du Grand-Duc de Cracovie, du Duc de Bucovine, de Corinthie, de Carniol, de Silesie, de Salzbourg, de Syrie, du Tyrol, de Magrave d'Istri, de Moravie, comte de Maurizia et de Grandisca, déclare solennellement avec gravité à l'Empire français. Pouvez-vous en faire autant ? Point d'interrogation. Bisous. Je le trouve bien familier. Je le trouve bien familier aussi. Je trouve qu'il prend ses aises, lui. Il prend ses aises dans ses présentations. Attendez, on a des messages de nos... Ah, attendez, on a des messages de notre service de renseignement. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Ils nous disent depuis peu que les pays européens centraux sont en état d'alerte et commencent à rassembler leurs hommes. Il est noté que les entraînements ont repris avec intensité et semblent mettre en place un état-major commun. Ah ! Vous aviez vu ça, Marais Squal, ou pas ? Oui, bien sûr que je l'avais vu. Rien ne m'échappe, vous savez. J'imagine bien. Avec sa longue vue depuis la quatrième de Strasbourg, il voit tout. Il voit tout, j'imagine bien. Oui, en effet, ils ont l'air de bien s'organiser. Et il y a de plus en plus de monde à la frontière, bien sûr. Et ça, ça nous inquiète un petit peu, on va pas se le cacher. Ceci dit, je sais de source sûre, enfin quasiment sûre, qu'ils n'ont pas de blindés. Ah ! C'est vrai que l'Empire allemand n'a jamais été... Ça n'a jamais été de thriller fort, quoi. Ils n'ont pas de blindés, bon, alors ce sera facile. C'est vrai qu'ils ont... Attends, ils ont combien de divisions à la frontière ? Ils en ont 54 ? Oh, ok. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ça commence à faire beaucoup. Après, évidemment, ce ne sont pas le nombre qui compte pour nous, mais la qualité des hommes et surtout de leur qualité de leur cœur et de l'envie qu'ils ont d'aller défendre l'Empire français. Les gros chars lance-flammes aussi, ça, ça comprends. Et nos gros chars lance-flammes, c'est surtout ça aussi. Ils ont un cœur qui lance du feu, nos soldats, oui. Allez. 54, mais 0 blindés, ça va prendre cher en face. Non, on va les défoncer, je vous le dis. C'est vrai qu'ils n'ont pas de blindés, quoi. Ils ont surtout des... Oh, les Jeux Olympiques de Tokyo ! Ah bah, d'accord. C'était chouette, hein. Super. Ça fait des Jeux Olympiques, non, mais... Même pas, on est invité, quoi. Bah, super. Top, top, top. J'y serais pas allé parce qu'il faut prendre l'avion, mais quand même, quoi. Ah, ça fait loin, à piller le Japon, je suis d'accord avec vous, oui. Je regarde un peu. Est-ce qu'on pourrait alors couper leur imprévisionnement au caoutchouc, au... à l'Empire allemand ? Parce que je pense qu'ils doivent se fournir chez nous, non ? Oui, mais ça va se faire automatiquement, je crois. Oui, je pense que dès partir du moment où on va rentrer en guerre, j'imagine que les approvisionnements cesseront. Et au niveau... Est-ce qu'on a des infos sur la marine allemande, sur la Kriegsmarine, là ? Euh... Tac, tac, tac. Je suis en train de regarder, bien sûr. Est-ce qu'ils ont des bateaux qui coulent, eux, aussi ? Ils ont pas grand-chose, hein. Un petit peu. Ils ont 60... Entre 78 et 93 navires. Comparé à nous, qui en avons... Qui n'est pas beaucoup. Comparé à nous, qui semblons en avoir un peu plus, quand même. Et au niveau de l'aviation, ils sont comment ? Au niveau de l'aviation, on a beaucoup moins d'infos. Ils ont entre 1600 et 2000 avions. 1600 et 2000 avions. Effectivement. Comparé à nous, qui en avons combien ? On est plus aux alentours de peut-être un petit millier. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! D'accord. Voilà. Effectivement, on est... Ça va... Ok, très bien. Parfait. Eh ben, on est... C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Top, top, top. Ce seront les chars qui feront la différence. Ça va être bien sûr les chars qui vont faire la différence. Ce seront les chars qui feront la différence, très certainement. Je mise tout sur notre vitesse de pointe, bien sûr. De 5,6 km, bien sûr, oui. Et je le rappelle qu'évidemment, eux n'ont plus de lignes de protection. Nous avons la ligne Agino, mais du coup, eux ne l'ont pas. Donc, nous pourrons s'ils veulent pousser sur des travaux. Ils osent dire des... Ok, super. C'est des travaux de... La question, c'est est-ce qu'on dégarnit la frontière luxembourgeoise ou pas ? Ça, c'est un peu la question qu'on me pose. Moi, que pas garder Luxembourg... J'ai peur que ce soit une tête de pont et j'ai peur que du... Ah, attendez. On a une justification qui vient de se lancer, du coup. Ah, c'est pour le Soudan, ça. Pour le Soudan. Écoutez, je vais lancer l'offensive sur le Soudan. D'un sens, est-ce que Luxembourg est vraiment dangereux une fois qu'on aura appris les régions de l'Empire Germanique ? Ça sera juste une petite tâche au milieu de chez nous et puis ils n'auront pas trop à moufter, quoi. Allez, c'est parti. On attaque le Soudan, messieurs. Pour essayer de se rapprocher surtout, évidemment, de notre objectif qui est le Nil et notamment le... Enfin, notamment le détroit de... Le canal de Suez, pardon. Décidément, ils ne voulaient pas venir, celui-ci. Non, non, ça arrive. Vous savez, même ailleurs. Allez, on avance. Je fonce... Nous fonçons vers Khartoum. Sakhartoum, comme on dit. Sakhartoum. Le grand Sakhartoum, bien sûr. On dirait sur Khartoum Network. Allez, on avance, on avance, on avance. Typiquement, dans ce genre de cas, la cavalerie, c'est pas mal. Oui, parce que ça va vite, quoi. Ah ouais. Ça prend pas de carburant et ça va vite. Là, c'est une guerre farouche. Ouais, c'est une guerre qui semble... Le peuple est plein d'humour. Un pays sans de Soudan dessous. Soudan dessous. Faut savoir qu'on a perdu 122 hommes dans cette guerre terrible. Non. Mais combien on a perdu le Soudan ? 1000. 1100. 1100. 1100 pour 10. L'Estonie vient de déclarer la guerre à la Lettonie. Ah ! Ah ! C'est une fraction dans l'Empire... Oh ! Ils sont en guerre ou pas les... Du coup, attention, l'Estonie qui va se reprendre tous les... Est-ce que l'Estonie va devenir un de nos alliés ? L'Empire allemand a attaqué. L'Allemand, ils sont... Qu'est-ce qu'il se passe ? Les Allemands sont encore une fois confrontés à la guerre. Si tout le monde... Les autorités de l'Empire allemand ont indiqué que la démilitarisation de la Réananie n'était désormais plus tenable. Le fait que leurs troupes doivent pouvoir déplacer librement à l'intérieur de leur pays. Ah ! C'était pas déjà démilitarisé la Réananie ? Si, mais... Là, ils sont sûrs et certains que c'est démilitarisé maintenant. Ouais, c'est ça. Il y avait un doute, je pense. Ils étaient plus sûrs. Ils l'étaient tout l'année encore. Je crois que c'est plutôt qu'ils avaient oublié de nous dire qu'ils l'avaient remilitarisé. Ouais, c'est ça. La Finlande rejoint les Empires centraux. Ah, bah d'accord, bah super. Heureusement que vous l'aviez vu, Marès, quoi, là ? Oui, bah... Après, moi, c'est parce que vous me posez pas la question que je dis pas que c'est arrivé. Bien sûr, bien sûr. Je le savais. Tiens, on fonce sur la poche ici. Hop. Ah, ok, donc là... Ah, on n'arrive pas. Ok, on avance à Cartoon là-bas. Alors, du coup, on a perdu 1 000 hommes dans cette guerre. 11 000 côté du Soudan. Ça se va plutôt bien. Oui, pour l'instant, c'est tranquille, c'est tranquille. On regarde ça de manière très calme. C'est ça, il n'y a aucun... Oui, bon, vous savez, on commence à s'habituer à tout ça, vous savez. Ah, c'est top, 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 top. Bon, bah, on va prendre Cartoon. Ça va tomber. On va récupérer. Si Cartoon tombe, normalement, ça devrait suivre derrière. Oui, F pour les 1K. F pour les 1K, s'il vous plaît. F pour les 1K. Non, pas pour les 1K. Rien à voir. Allez, on prend le Soudan. La République du Soudan, bien sûr. F, bien sûr. C'est beau, le pacifisme, quand même. Mon petit pastis en attendant, c'est vrai, ça ? Oui, les gars sont déjà fondus, il fait un petit peu chaud dans le désert. Bon, Cartoon est tombé, on va continuer à pousser jusqu'à Port-Soudan. On est en train de les dessouser, si vous me permettez l'explication. C'est très drôle. Dans ce temps-là, Ah, encore, c'est bon, le truc de... Jeanne d'Arc est arrivé. Et surtout, toute la division Jeanne d'Arc est arrivé. C'est beau. C'est beau. Moi, je connais des toutons qui vont trembler dans leurs culottes. Du coup, on a pas mal avancé sur nos arbres de prio, expansion de l'industrie. Je regarde un peu, qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, là, on a un peu fini nos arbres de priorité, en vrai. Union française, on peut faire. Il faut être en paix. Union française, ça va déclencher un référendum sur nos colonnes, monsieur. Oui, non, ne faisons pas ça, alors. A priorité aérienne, peut-être ? Évitons les valeurs. Priorité aérienne, oui. Il nous reste aussi des choses dans l'industrie, si jamais. Oui, c'est vrai. Il reste pas quelque chose dans l'industrie. Développer l'Algérie, développer les colonies. Par expansion, développer les colonies. Je regarde un peu. Allez-vous. Naval contre l'Angleterre. Pour l'instant, l'Angleterre n'est pas un ennemi, je pense, tout de suite, tout de suite, à mon avis. Bannissement de la famille royale britannique. Oh là ! Par mesure de clémence, l'ensemble de la famille royale britannique a été banni hors du pays. Les porte-parole officielles du gouvernement n'ont fait aucun commentaire, non plus que les représentants de la famille elle-même. Mais non ! La tyrannie socialiste a décidé de bannir la... Oh non, c'est terrible. Du coup, Elisabeth II, c'est de char. C'est so long. Ils sont partis au Canada, dis donc. Ah ouais, c'est... Oh, l'ambiance est délétère. Au Canada ? Au Canada aussi, ils sont cocos. Ah oui, écoutez, à part moi, ils sont moins cocos, je ne sais pas. Du coup, là, maintenant, on a le Cassius Belli sur l'Allemagne, du coup. On peut déclarer la guerre à tout moment. Eh ben... Ça va être le temps de préparer un peu nos troupes. Je crois que ça va être le temps de préparer un peu nos troupes, voir quel plan de bataille on va pouvoir lancer. Mais le problème, en fait, c'est que l'Autriche-Hongrie va rentrer directement aussi dans la guerre, du coup. Et l'Autriche-Hongrie, c'est aussi 98 divisions, potentiellement. Entre 59 et 98 divisions. Ça fait beaucoup. Le fait qu'on ait aucun allié, c'est quand même pas simple. C'est même compliqué, je dirais. Oui, plus que délicat. Si seulement on avait des Italiens de notre dans notre poche, ils auraient pu attaquer l'Autriche-Hongrie en même temps. Les Italiens, ce serait... Nous, on serait Gucci. Ah, nous pouvons garantir l'indépendance de la Pologne. Ah, vous n'avez pas vu. Attendez, je vais regarder ça. On nous rapprocherait de... Comment est-ce qu'on... Ah, garantir l'indépendance de la Pologne. Bien sûr. Peut-être à double tranchant, mais je pense que c'est une bonne idée. Les garanties de la Pologne. Au moins un petit pacte dans la faction, ça va être compliqué, mais... On va voir ce qu'ils nous disent. On va prendre le Port-Soudan et à mon avis, si Port-Soudan tombe... Ok. Ce sera finito. Ça nous permet de récupérer des... des points de victoire. Alors, j'ai une petite question stratégique. Oui, dites-moi, dites-moi, Marès, quoi, dites-moi. La Lettonie fait partie des empires centraux. D'accord. Mais pas l'Estonie. Ah. Il se trouve que l'Estonie est en train de se taper contre la Lettonie. Oui. On n'a pas tout intérêt à, par exemple, profiter des... fusils que nous avons en stock. On n'en a plus beaucoup en stock, mais peut-être les aider un petit peu avec du matériel. On peut leur envoyer un peu de matériel. On peut leur envoyer... Envoyer camions. On en a pas mal. On pourrait leur envoyer 1000 camions, par exemple. On peut leur envoyer 1000 camions. Attendez, je regarde. Hop. On a 1000 camions en stock. Des camions belges, en plus. Pas forcément fiable, mais au moins... Les camions belges, c'est pas mal. On peut leur envoyer les 1000 camions belges. Voilà. On peut leur envoyer une fois 1000 camions et puis... Ça pourra peut-être les aider. On est combien ? C'est vrai qu'on n'a plus de fusils, si vous me disiez ? C'est parce que là, je sors des divisions, des divisions, des divisions. C'est pour ça qu'on n'a pas de matériel en... Après, des fusils, si vous voulez, on en sort 74 par jour. Ah, c'est bon. Du coup, on a récupéré le matériel d'infanterie. On va pouvoir récupérer... Ah, pourquoi est-ce que je ne peux pas ? Je ne peux pas sélectionner. Vous ne pouvez pas sélectionner. Non, c'est bizarre. Ça me dit du jeu ? Pourtant, j'ai de quoi gagner le... Comme si ça buguait. Comme si ça buguait ? Bizarre, cette histoire. Est-ce que vous pouvez assujettir ou autre ? Ou pas du tout ? Je ne peux rien faire. Tiens donc. Là, qui est, ma foi... Fâcheux. Est-ce que vous, de votre côté, monsieur Hervé, vous pouvez faire quelque chose ? Non, pareil. Je ne peux rien sélectionner. Je ne peux rien sélectionner, c'est bizarre. C'est très fâcheux. C'est bien fâcheux. Qui est bien fâcheux. Je ne vais pas assujettir non plus. Bizarre, bizarre. Est-ce que ce ne serait pas un coup des Allemands ? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas confirmer et sortir non plus ? Non, je ne peux rien faire. Ouais. Je ne peux rien faire. Avons-nous fait une belle photographie mentale en clignant bien fort des yeux juste avant ? Non, on n'a pas fait ça, non. Je crois que par sécurité, bien sûr, une photographie mentale est faite toutes les semaines, si je ne me trompe pas. Très bien. Peut-être que monsieur Albert Lebrun peut le faire. Je ne sais pas. Je serai parfois très bizarre, mais pourquoi pas ? Je ne peux rien faire, effectivement. Est-ce que Albert Lebrun peut nous aider ? Peut-être, je ne sais pas. Chaque premier du mois. Sinon, on va relancer. On va relancer. On va faire une petite pause. Petit Albert, où êtes-vous ? C'est très bizarre, ça. Oui, c'est bizarre. Non, il ne peut rien faire non plus. D'accord. Bon, on enlève l'état. Écoutez, on va relancer. C'est bizarre qu'on ait eu ça. Un problème dans la conférence de paix. Un petit problème dans la conférence de paix, mais ils n'étaient pas venus. Ils ne se sont pas présentés. Ils ne se sont pas présentés. Parce qu'on a tapé trop fort pendant la guerre, je crois. En fait, nous ne sommes pas le principal pays, c'est ce qu'on me dit. Comment ça, nous ne sommes pas le principal pays ? Il dit apparemment. Il dit, vous ne pouvez pas le principal pays et ne pouvons donc pas accomplir d'action lors de la conférence de paix. Comment ça, on n'est pas le principal pays ? Nous sommes le principal pays, nous sommes l'Empire français, voyons. Nous ne sommes pas le principal pays et ne pouvons pas accomplir d'action lors de la conférence de paix. Bon. C'est d'or qui ? C'est pas le principal pays. Comment cela ? Il serait donc le principal pays. C'est pas un petit... Une des petites assets qu'on a rajoutées qui nous créent des petites incohérences ? Tiens donc. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hop ! On va utiliser une petite image mentale d'avant et puis on va voir. Oui, on va cligner... Tout le peuple cligner des yeux très fort. On clignez tous des yeux. On cligne tous très très fort des yeux, ce qu'il y a à voir des étoiles et vous allez voir, ça allait mieux. Si vous, dans le peuple, vous avez une idée de ce qui se passe, n'hésitez pas, bien sûr, si vous vous voulez dire « Ah oui, j'ai déjà eu, par exemple, ce genre de problème... » Ça pourrait arriver avec la coop, apparemment. Ça pourrait arriver avec la coop. Aïe, aïe, aïe. D'accord, ok. Quand on est effectivement plusieurs à collaborer, voyez-vous ? Cligner des yeux, bien sûr. Comme quoi, parfois, la collaboration n'a pas que du bon. C'est ça, exactement. Clignons des yeux, s'il vous plaît. On cligne tous des yeux. Parfait. Vous avez tous cligné des yeux chez vous. Alors, c'est parfait. On me demande si on peut revenir avant la conquête du Portugal, bien sûr. Je ne crois pas que ce soit possible. Je ne crois pas que ce soit possible, malheureusement. J'imagine que c'est Civelle, j'imagine, qui parlait de la photo avant la conquête du Portugal. Il semblerait, oui. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est bon. C'est bon, on peut enlever les mains des yeux. Hervé Robichet. Hervé Robichet arrive tout de suite. Parfait. Je regarde un peu en attendant, est-ce qu'on n'a pas des petites standards qui est arrivées ? L'Allemagne française, ça manque. On a reçu, bien sûr, un message de nos services de communication. Très efficace, ce service. J'adore le service de communication. L'Allemagne, ça manque de panneaux ici, bien sûr. Vous pouvez vous mettre prêt ? Ça arrive, c'est bon, c'est tout bon. Parfait. Ah, l'Allemagne française, ça manque de panneaux ici. Je suis tout à fait d'accord avec ce constat. Qu'est-ce qu'on ferait de l'Allemagne si on la prenait ? Est-ce qu'on la prendrait en entier ? Est-ce qu'on ferait un état fantoche ? On pourrait en faire un état fantoche. On pourrait la prendre, moi, je pense. Vous ne voulez pas en faire un grand département ? On prend la roue. On prend la roue. On prend la roue, je suis d'accord. On prend la roue. Tu peux me permettre, on pourrait imaginer ça. Allez, c'est reparti, normalement. Dirons-nous que c'est la bonne, cette fois. Frottez-vous les yeux, c'est normal. Vous voyez que le soudan, ça repart. Oui, c'est pour ça. Ça va aller, ça va aller. On prend Juba aussi. On prend Juba. Là, ça avance. Juba qui va tomber juste derrière. Joby Juba, bien sûr. Joby Juba. La musique, bien sûr. Oui. Il y a l'Estonie aussi, il ne faut pas qu'on oublie. Ah oui, c'est vrai. C'est juste. Les camions belges. Oui, les camions belges. Les fameux camions belges. Est-ce qu'on ne peut pas leur envoyer du stock belge, d'autres stocks belges aussi ? Le problème, c'est qu'on s'en sert. Oui, bon. On a du matériel néerlandais, du matériel belge. On a même des trains espagnols, apparemment. Pas. Voilà, on leur a envoyé 1000 camions pour le pré-buy. C'est finito. Bien sûr, si on nous demande, ce n'est pas les nôtres. C'est les résistants belges. Bien sûr, c'est les résistants belges qui décident. La racaille belge. La racaille belge, bien sûr. Ce ne sont pas les nôtres. Vous imaginez bien, nous ne faisons pas ce genre de choses. Oh non, loin de nous cette idée. Loin de nous. Ah, c'est bon. Merveilleux. C'est donc un petit... Oui, c'est qu'une idée d'eux comme quoi, vous voyez. Alors, il se trouve que les Etats-Unis veulent nous donner 2000 fusils mensuels. Ah, eh bien, nous ne pouvons pas refuser une telle proposition. Très bien. Parfait, donc du coup, nous avons désormais... Et du coup, le Soudan va être... Il faudra avoir la résistance au Soudan, mais... Est-ce que du coup, on a une police politique désormais, une police pour contrôler le Soudan ? Nous avons dans l'unité de maintien de l'ordre, si vous l'inspectez, nous avons la police militaire. D'accord, très bien. Elle est automatiquement attribuée au territoire occupé. C'est la défense impériale ? Non, maintien de l'ordre. Oui, tout à fait. C'est juste 10 unités et de la police militaire. Et de la police militaire, tout à fait. Et vous en avez disposé où, de ces unités ? En fait, c'est juste l'unité qui est prise en compte automatiquement pour aller dans les territoires occupés. Ah oui, d'accord, ok. Occupé, occupé... Non, pacifié. Oui, pacifié, exactement. La fameuse Bravem, comme on l'appelle. C'est eux. Ce sont eux. Ce sont eux. Et eux, est-ce qu'on pousserait pas jusqu'à l'Egypte ? Là, comme ça, à froid ? Justifier un but de guerre. Ah non, on peut pas justifier de but de guerre pour l'instant en Egypte. Il faut qu'on soit à 50 de... Attendez. Ah ! Excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon jeu. Voilà. J'ai un matou qui... Voilà, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je n'ai plus aucun ATH, rien du tout. Ah ! Il me semblerait que j'ai mon chat qui soit tombé sur le clef. Peut-être qu'il s'agit d'un raccourci dans le chat, peut-être que vous pouvez... N'est-ce pas... Votre chat ne serait pas allemand par hasard ? Alors, je sais pas, mais il a vraiment appuyé. Maintenant, je ne peux plus rien faire dans le jeu de ce n'est. F10, bien sûr. Ah, je suis en mode capture d'écran. Monsieur Squall, je crois qu'il faudrait sortir les pinces coupantes pour le chat. Non. Ah, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Un affidant diplomatique, tout à fait, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Diplo miaoutique. C'est ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle s'est écroulée sur le... Oh, regardez ce qui vient de se passer. Oh, le Duce. Oh non, quoi ? Oh non. Abdication du roi Carole II, quoi ? Mais il se passe pas toujours d'un coup, là. Oh non, c'est... Mussolini a été assassiné ? C'est pas vrai. Le gouvernement a formé aussitôt un coup d'État à annoncer la loyauté à Victor Emmanuel III, le premier acte. Le roi d'Italie. Oh, ça devient le roi d'Italie, du coup, ils viennent... Bon, c'est pas plus mal pour nous, mais tout de même. Oh la dingue. Mais non. Du coup, c'est les Italiens... Mais on peut assassiner comme ça ? Je l'ignorais. Non, c'est trop. C'est trop. Et du coup, ils sont encore fascistes. c'est le problème. Non, ils sont dans les empires centraux. Ah, ils les ont rejoints ? Oui, oui. Oh, c'est une dingue. Aïe, 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 ça complique un peu les flouettes. Alors là, autant vous dire que... Aïe, aïe, aïe. Non, c'est trop... Est-ce qu'on ne peut pas se contenter du Luxembourg au final ? Oh, la tuile. Oh, la tuile. Oh, la boulette. Oh, c'est pas au niveau division, c'est comment peut-être qu'on a un jeu ? Ah oui. Oui, 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 oui. Oh, l'enfer. Ça va être chaud. Ah oui, je confirme, oui. C'est trop... C'est trop... C'est trop... Marès Kouane, qu'est-ce qu'on en pense, Marès Kouane ? Aïe, 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 aïe. Ça va être dur, Marès Kouane ? Note officielle, c'est la merde. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. On réorganise, on réorganise. Est-ce qu'on ne pourrait pas d'autres divisions Jaune d'Arc par hasard, par prévention ? On a dix qui viennent de sortir, là. La division Jaune d'Arc, elles vont faire mal, je vous le dis. Elles ont intérêt. Du coup, elles ont rejoint Directe l'Empire Centraux. Ça dégoûte, en vrai. Mais on ne peut pas faire une sorte d'alliance genre européenne, mais on ne peut pas parce qu'on n'est pas communiste, en fait. Ça a été terrible. On ne va quand même pas devoir rejoint le pays ride rouge, quand même. Est-ce que... Je réfléchis. Est-ce qu'il n'y a pas une invasion britannique qui se lance en éclair pour pouvoir récupérer de la... Ah, qu'on attaque les britons ? Qu'on attaque les britons en éclair pour pouvoir après se retourner vers les Empires Centraux. Mais en avons-nous les moyens parce que derrière, moi, j'ai peur, c'est de la RSS. On n'a pas trop le choix, là. Trop de pression. C'est le maresquale qui saura nous dire quoi faire. Oui, moi, je pense qu'on va la faire à l'ancienne. C'est-à-dire ? Moi, je pense qu'on peut le faire contre les Allemands et l'Italie. Imaginons un cas de figure où ça ne se passe pas comme prévu. Qu'en est-il de nous ? Est-ce qu'on ne deviendrait pas communiste, finalement, en vrai ? Est-ce qu'au final, nos idées sont si éloignées des lèvres ? Après, je me rappelle qu'on a toujours ce pacte... Ah non, c'est un pacte... Je crois qu'on avait ce pacte d'assistance mutuelle, mais... Eh non... Par contre, il faut savoir que... Je ne sais pas comment, mais il faut savoir que les RSS ont un but de guerre contre l'Italie. Je ne sais pas comment ça se fait, mais voilà. Eh oui. Donc, euh... Est-ce que, du coup, on ne devrait pas encore faire copain-copain avec les rouges, histoire peut-être de casser la gueule à l'Italie, et puis ça les calmerait un petit peu ? Je vais replacer juste nos troupes en Afrique au niveau de la Tunisie. Oui, oui, oui. Ça, c'est pas mal. Frontière tunisienne, ouais. C'est pas une mauvaise idée, oui, très. Voilà. On va replacer des gens en frontière tunisienne, là. Vous voyez, moi, j'avais très bonne relation avec le Doucher, je suis un petit peu déçu, quand même, je n'ai pas trop prévu ça. Ah, c'est un peu dommage. Du coup, c'est devenu le roi. Oui, bon, c'est sûr que ce n'était pas un homme avec des valeurs qui étaient transcendantes, mais disons que... Ça se retourne comme ça contre nous. Oui, à croire qu'on aurait fait chier les gens, alors que pourtant, on se bat depuis des années pour le pacifisme, et vous voyez comment on nous remercie. Et on ne peut pas assassiner l'Empire allemand, nous ? On ne peut pas faire ça avec de l'espionnage, par exemple ? Ou pousser la Duchesse Sophie dans les escaliers, par exemple ? Non, par contre, je ne comprends pas trop parce que pourquoi c'est un gamin de 14 ans qui dirige la Yougoslavie ? Ah, j'ai entendu parler de ça ? On pourrait lui en donner les prostites. Pierre 2, qu'est-ce qu'il fait, là ? Oh là, oh là, oh là, oh là. Pierre 2, écoutez, je ne sais pas, il est arrivé là, il se sentait bien, et puis voilà, quoi. À mon avis, il y a un autre qui est d'ailleurs. Ça a dû arriver il n'y a pas longtemps. Il vient de tomber communiste également. Top, 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 top. Nous sommes bien seuls, mais d'avis. Il souffle un peu le vent, là. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas réussi à augmenter notre réserve d'hommes. On est cas de 249 000 hommes. Aussi, je me dis ça. Ouais, ouais, ouais. C'est tout ça qui me fait dire que... Mais est-ce qu'au final, les Britons, avec les Normands, etc., ils ont peut-être toujours rêvé d'être français, au final. Eh bah, let's go. En vrai, il y a beaucoup de voyants sont au vert. En vrai. Mariscoual, je crois peut-être qu'il serait pas mal de casser la... Enfin, de pacifier les Britons, peut-être, avant tout. Non ? Oui, oui, oui. Pacifier les Britons, le problème, c'est que... C'est vrai qu'ils sont pas mal seuls, les Britons. C'est l'avantage, oui. Pourquoi est-ce qu'on a plus garantie l'indépendance de la Pologne ? Je sais pas. Pourquoi on a plus garantie l'indépendance de la Pologne ? C'est bizarre, quand même. Merci beaucoup, Valkaz. Merci pour le prime. Merci pour le bon du trésor. Une bonne question. L'Afrique... Pacifier les Britons, pacifier les Britons. Oui, c'est une idée. En fait, c'est ça, moi, je disais... Après, voilà, on a quand même beaucoup de troupes bien équipées. J'ai déplacé l'invasion navale pour pouvoir la faire sur Rome. Je suis en train de faire des parachutistes. En vrai, actuellement, c'est quoi le risque ? Est-ce que l'idée serait peut-être... Je vous pose une proposition, Marais Squal. Est-ce que... Attends, mais qu'est-ce qu'on construit là ? Là, on construit quoi avec nos usines ? On construit des usines... OK. Est-ce qu'on n'essaie pas de peut-être mettre quelques forts terrestres à la frontière entre... Et détendre un peu la ligne Maginot, en fait, et attaquer l'Italie ? Comme ça, ils ne peuvent pas venir nous chercher. Ils ne peuvent pas vraiment venir nous chercher. Ça, je pense que c'est l'idée. Mais messieurs, j'ai une suggestion d'un ministre du peuple qui dirait que l'occupation des uns orientels coûte très très cher en hommes et en armes et que ce serait peut-être intéressant de les libérer en tant qu'État fantoche. Qu'en pensez-vous, Marais Squal ? Ça nous coûte cher en hommes de les avoir... C'est ce qu'on m'a dit pour les garder. Non, mais je pense que le meilleur, c'est d'attaquer. Je pense d'attaquer l'Italie. On va essayer de renforcer notre ligne Maginot, si vous le voulez bien, en priorité. De l'étendre. Et comme ça, je pense qu'ils hésiteront même à attaquer. Et du coup, on va pouvoir passer par l'Italie et je pense qu'on va pouvoir... Ils n'auront pas venir, celle-là. Je pense que c'est le meilleur. Parce que ça se construit assez vite des forts, si je ne dis pas de bêtises, Marais Squal. Oui, ça se construit vachement vite. Les gonflables ou les endures ? On va mettre des gonflables. Ce sera plus rapide. Attendez, du coup, est-ce que je mets des petits forts ici ? Attendez, je vais juste... Passer par l'Italie, c'est passé par les Alpes. Ne vous en faites pas, ne paniquez pas. Nous savons exactement ce que nous faisons, de toute façon. On n'a pas le choix. Marais Squal est un professionnel, ne vous inquiétez pas, il sait ce qu'il fait. C'est exactement ce que je fais. Et comment ça va se passer ? On avait tout prévu. Du coup, je remets vers le haut les forteresses au niveau de la production. Sinon, on fait un tunnel sous le Mont Blanc, sinon vous avez raison. Mais ça va se construire vite, l'effort. On ne fait pas trop. On a capturé un agent étranger. Eh ben, bravo. Bon, qui vient d'où ? Je n'ai pas vu. Message envoyé, la République soviétique fait et voilà, les diplomatiques annulations du pacte de non-agression. Ah non. Ah oui, là, ça sent vraiment pas bon ça. Ah mais vraiment, plus personne ne veut échanger avec nous. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, pourtant, on se comporte très bien depuis le début, mais on a l'impression que tout le monde nous en veut. Tout le monde nous déteste. Tout le monde nous déteste. Moi, je pense que de toute façon, les gens ont toujours été jaloux de la France. Voilà, c'est dit. Il y a un trou, alors attendez. Oh non, ils tombent malades, Giro. Aïe, aïe, aïe. Alors attendez, je regarde juste, on fait les petits, il y a un trou. Un trou ? Ça, il y a un trou. Ah, il disait qu'il y avait un trou peut-être dans les forts que j'avais fait. Non, mais je crois que ça... Ça construit vite les forts, en vrai, il y a déjà des... Il y en a déjà deux forts. En fait, il nous faudrait combien ? Au moins quatre forts par département ? Et trois ou quatre, c'est pas mal. Ça nous aidera à tenir et puis après, on pourra attaquer l'Italie. Je pense qu'il faut prendre l'initiative, sinon... Je vais pas perdre de temps. En plus, si c'est appuyé par des batteries anti-aériennes en plus de surcroît, ça devrait être pas mal. Ouais, ouais. Ça va le faire. Ça va le faire. J'en rassure tout le monde. J'en rassure tout le monde. Ça va le faire. L'Italie, ça devrait être plié assez rapidement, à mon avis, surtout si on... Le truc, c'est que est-ce qu'on pourrait ordonner un débarquement à la Corse ? Attendez, la Corse. Est-ce qu'on pourrait mettre une unité en Corse aussi ? Je pense que ce serait pas. Ils sont où ? Parce que là, sinon, ils vont sauter sur la Corse. Peut-être prendre une ou deux divisions d'Afrique, si vous voulez. Est-ce que la Corse a une grande terre, tant que fois ? Je vais faire ça. Je vais le faire. Je vais le faire, je vais le faire. Je m'inquiète pas. Je vous en prie. Ce sont vos unités, après tout. Bien sûr. Alors, est-ce que... Regardez-moi ! Non mais je peux pas faire... Je peux te faire qu'un seul... Est-ce que du coup, je fais une autre armée pour... Oui, une autre armée, sans forcément de généraux, ou alors juste avec un petit général pas très connu, et puis... Je vous l'attribue. Une petite ligne de front en Corse, quoi. Est-ce que je fais un petit... Voilà, c'est bon. Il se déplace. J'ai mis deux unités en Corse, histoire d'éviter les potentiels débarquements. Alors, on en est où sur la création de nos... Fort, c'est bien. Ça se construit très vite, donc ça c'est très cool. Je suis ravi. Ok. Ça devrait nous aider à tenir, je pense. Sur cette grande ligne Maginot. On aurait pu anticiper un peu ça, c'est vrai, mais... On aurait pu. On aurait pu l'anticiper, mais bon, écoutez, c'est aussi ça, la capacité de se réadapter, bien sûr. Alors, vous voyez, monsieur l'Empereur, je suis en train de faire quelque chose qui est, ma foi, très particulier, mais je vais vous l'expliquer tout de même. D'accord, dites-moi. Je crée un théâtre d'opération que j'appelle Parachutiste, bien sûr. Ah, dites-moi, est-ce que vous êtes en train de le faire ? Ah, les Parachutistes, tout à fait, Parahoué, en bas. Et en fait, au lieu de mettre tous les Parachutistes dans la même armée, je fais plein de petites armées de 1 Parachutiste. D'accord. Qui me permet d'avec chaque armée cibler un point de drop. Oh, vous êtes forts, dis donc. On va pouvoir en disperser un petit peu partout sur les ports, les nœuds logistiques, etc. Et un peu, on va dire, les surprendre. Il est surprendre. Il est surprendre. Il est surprendre. Il est surprendre. Il serait bien qu'on arrive à aller vite sur l'Italie, quand même. Qu'on soit efficace. Ouais. 16 février 41. OK. On va rater un petit peu qu'on ait des avions de transport pour pouvoir lancer tout ça, mais on va se presser. On peut peut-être demander des avions de transport à quelqu'un. Attendez, je regarde si les Etats-Unis n'en ont pas. Non, on n'est pas en guerre. On ne peut pas demander du coup de pré-buy ? Non. On ne peut pas demander de pré-buy, ça dégoûte. En fait, le problème, c'est que les empires sont trop considérés comme la faction des non-alignés, et donc personne ne veut nous rejoindre. En fait, il faudrait qu'on rejoigne la faction des non-alignés. En fait, il y avait soit un choix. Soit on rejoignait la faction des non-alignés, sauf qu'on a créé la nôtre, en fait. Donc, on n'allait pas s'allier avec l'Allemagne. Non, non, non. Les gens ne se rendent pas compte. Mais une fois qu'on aura fait tomber, je pense, cette grosse faction, à mon avis, ça devrait mieux se passer. On aura des alliés qui s'ouvriront à nous, mais il faut qu'on arrive à avoir ces alliés. Par contre... Il n'y a pas grand monde à la frontière italienne. On vous verrait de vrai. L'Empire allemand a pris quatre Etats. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, l'Empire allemand... L'Empire allemand s'est revenu là-bas. Eh bien, il se régale. Oui, d'accord. Il n'y a pas grand monde à la frontière italienne. Je ne sais pas où ils sont, mais... Allez, dites-moi que ça se construit. Ils ont zéro... Les usines néerlandaises françaises, il y en a zéro. Ah, ok. Déplace des unités, la frontière... Ça positionne des hommes, quoi. En tout cas, ça va être chaud pour eux d'avancer, je vous le dis. Merci beaucoup, Léaig. Merci beaucoup. Attendez, en attendant que ça se construise, je vais regarder si je n'ai pas des messages dans le bureau au niveau du standard du président... Bien sûr, j'ai plein de messages du service de com. Le service de com qui se donne aujourd'hui, ça me régale. Ça bosse, ça bosse. Ah, ça bosse. Ça bosse du niveau du service de com, j'aime beaucoup. On a... La plus belle histoire commence par une bavure. Ah, la Belgique française, bien sûr, évidemment. La plus belle histoire commence avec une bavure, évidemment. C'est des choses qui arrivent. Oh, le pacte anticommuniter, en attendez. L'Empire allemand nous propose de conclure un pacte destiné à lutter contre l'influence grandissante du com interne. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Le pacte anticommuniter. Oh ! Alors peut-être. Oh ! Alors attendez. C'est très inattendu. Nous accepterons de partager nos informations au péril rouge et agirons dans ce concert allemand de façon étroitement cornée. Alors, attendez, 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 attendez. J'ai l'impression que c'est un peu la lumière au bout du tunnel, mais ça fait un petit peu peur quand même. Sachant que tu n'es... Sachant... Je rappelle. Que. Pour le coup, pour moi, de prime abord, je dirais qu'il faudrait signer cet accord. Ça nous laisserait les mains libres pour aller chercher les Anglais. Bien sûr. Et pour ensuite disposer peut-être des autres puisses. Parce qu'actuellement, on était un peu esselés dans cette Europe. Et si on devait rejoindre un tantinet l'Allemagne avant de peut-être l'attaquer, il faudrait peut-être... Ça peut le faire. Et on se retourne sur l'Angleterre et on fait une opération vive sur l'Angleterre. Exactement. Une opération, je pense, où on a tout ce qu'il faut pour pouvoir la réussir. Mal. Pas mal, pas mal. Moi, ça me va. Très bien. Est-ce que le peuple français est d'accord avec cette décision ? Je sais que ça peut paraître bizarre. Nous avons parlé longtemps de l'Allemagne, etc. Dans nos écoles, nous parlions aux enfants de reprendre Berlin qui nous a appartenu il y a bien longtemps maintenant. Mais je sais que ça peut vous paraître dur, mais ne pulvérons pas tout de suite les Allemands, mais parce que c'est Susso-Briton, en fait. Mais oui. Et Susso-Briton, est-ce que ce n'est pas un peu notre ennemi héréditaire ? Historiquement, pensez à tous nos rois de France qui se sont fait emmerder par ces Britons. Non, mais c'est ça. À un moment donné, il va falloir y aller. C'est Susso-Briton, à un moment donné. Je suis désolé, mais ils nous ont exclu du cinq nations. Il faut y aller. Cependant, ce n'est que temporaire. Une fois qu'on aura bouté les Britons, nous aurons du coup les mains libres pour bouter les Allemands. Et vous savez exactement ce qui va bouter les Britons ? Dites-le-moi. Les divisions Jeanne d'Arc. Est-ce que ce ne serait pas un juste retour des choses ? Les divisions Jeanne d'Arc, nous devrions signer ce traité. Allez, c'est quoi ? Allez, le peuple. Susso-Briton ! Susso-Briton ! Susso-Briton ! Le monde se souviendra que le 6 mars 1941 est le jour où nous avons décidé de dire « Susso-Briton ! » Les Américains ne vont pas aimer. Ben non, parce qu'ils sont soviets, ils sont communistes. Oh, il est de retour ! Oh ! Oh, Franklin Delano Roosevelt is back ! Le back-to-back ! Il est de retour ! Il est de retour ! Incroyable ! Il est là, quoi. Putain, la dingue ! Il est de retour. Chiche ! Guess who's back ? Guess who's back back again. Oh là 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 là. Alors attention, évidemment, dès qu'on aura attaqué l'Angleterre, je vous laisse imaginer la séance de la SDN qui va se lancer derrière. Bref. Ça va chier, mais ça vaut le coup et on saura se défendre. Donc. Et les Normands seront ravis d'avoir une grande Normandie. Alors du coup, on attend des retours par rapport au pacte anti-communiterne. Il n'est pas encore signé, mais j'espère que ça va se faire vite. Putain, du coup, c'est vrai que... Bon, ça servira plus tard, cette frontière. Est-ce que je peux me permettre quelque chose, monsieur l'Empereur ? Parce qu'on peut dire que quand on attaque l'Empire, l'Empire contre-attaque, n'est-ce pas ? Évidemment, quand on attaque l'Empire, l'Empire contre-attaque, évidemment. Faites bien de le rappeler. Oui, oui, oui. Tout à fait. Pour la Normandie ! Par contre, effectivement, ils n'ont pas fait ce pacte anti-communiterne. Il est où, ce petit pacte anti-communiterne ? Oui, ça va être temps, parce que, bon, c'est bien beau d'en parler, mais il s'agirait de le signer, maintenant. Oui, c'est ça. C'était bien de nous dire oui, mais ce serait bien qu'il y ait un petit griffonage sur un bout de papier, quoi. Exactement. Oui, oui, oui. Faudrait qu'on en parle aussi, petit Albert, peut-être qu'il pourrait être intéressant, lui, avec ses divisions, de faire un petit débarquement C'est vrai, il pourrait nous aider pour le débarquement en Angleterre, tout à fait. Mais je rappelle qu'il est en guerre contre beaucoup de monde, ce petit... Oui, mais il est plus assez près le petit Albert, il sait se débrouiller, il est débrouillé, non ? Attendez, je peux l'inviter en notre faction. Oui, faisons ça. Voilà, je l'invite en notre faction, il pourra nous rejoindre s'il le désire. C'est marrant. Président ou guerrieros espagnol, quand même. C'est ça. Mais c'est bizarre qu'il ne signe pas ce pacte anti-communiterne qu'ils nous ont proposé. C'est un peu couillon, parce qu'on a quand même signé nous, mais pas eux, quoi. C'est ça. C'est quand même... C'est cocasse. C'est cocasse, c'est sûr. Parce que les 45... Parce que je les vois, les 73, les plus de 100 divisions à notre frontière, en fait, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Mais serait-ce une ruse ? Non. Ceci m'inquiète. Le pacte anti-communiterne, ce n'est ni un pacte, ni une agression, ni une alliance. Mais du coup, c'est quoi, alors ? C'est si ça se signe. Est-ce qu'ils essaient rien de nous la faire à l'envers, les empires centraux ? C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Il n'est pas une alliance du pacte attaqué le soviète, ouais. Ah. Ah, ça n'empêche pas une attaque de l'Allemagne, on me dit. Aïe, 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 aïe... Mais en tout cas, de toute façon, à partir du moment où ils seront en train de préparer leurs casus belli, ce sera notifié et on pourra se retourner si besoin. Ils ont déjà un casus belli, je crois. Ils ont déjà un pied français. Annexer, il t'as choisi. Ils ont déjà un... Me semble. Oui. Donc. Non, mais c'est pas grave. Tu sais quoi, il faut prendre une décision à un moment donné, on y va. Et ça. maintenant. Avons-nous prévu aussi peut-être un droit de passage pour nos amis espagnols au cas où qu'ils puissent venir défendre un peu derrière nous ? Ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent. Le petit Albert sera réactif si jamais. Mais écoutez, je l'ai invité à notre faction, je n'ai pas de réponse pour l'instant. Bonjour. Oui, vous. Ah, Albert. Albert, nous avons envoyé une demande d'invitation à notre faction. Oui, je l'ai bien reçu. Cependant, il me semblait important, avant de signer, de préciser un petit peu ma situation. Ah, dites-nous. Ah. Alors, pour tout vous dire, il me semble qu'il ne serait pas très opportun que j'entre dans votre faction tout de suite. D'accord. Ah oui, parce que vous êtes en guerre contre... Oui, je suis en guerre contre les soviétiques, les chinois communistes, ainsi que les... C'est vrai qu'on va peut-être attendre un petit peu. Dis donc, pour un ancien démocrate, vous êtes drôlement véhément, quand même. Je crois qu'il a hérité de tout ça. Je dispose en tout et pour tout de... 6... Bivision. Ah oui. Non, non, mais restez dans votre coin. Non, mais c'est bon. Oui, oui, oui. Non, non, mais... Ça, je ne fais pas rélogie contre le S.S. Faites vos trucs dans votre coin, faites des tapas, mettez-vous bien au soleil. Non, non, mais c'est bon. Vous inquiétez pas. Vous ne vous sentez pas obligés de venir. Voilà, c'était juste pour vous dire que je... Oui, oui, oui. Je ne voulais pas vraiment d'être une grande dette. Non, 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 c'est bon. Vous inquiétez pas. Sacré Albert, toujours les mots pour rire. C'est ça. Non, c'est bon, Albert. Merci beaucoup, vous êtes adorables. Bisous, Albert. Bisous, bisous champion. Pas tout de suite. J'espère que ça ne vous dérange pas. Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Eh ben ! Ah. Bon. Eh ben, top. Le petit Albert, il est bien gentil, mais finalement, il n'est pas trop petit. Finalement, non, mais il va rester. Il va rester. Il est courageux quand même, parce qu'affronter la RSS avec 6 divisions... Oui, oui, bien sûr. Ouais, non, oui, oui. Courage, Albert. Courage, hein. Attendez. On voyait des prières pour Albert, s'il vous plaît. Demandez le droit d'amarrer. Ah, je demande le droit d'amarrer aux Allemands. Ils ont accepté le droit d'amarrer. OK. Très bien. OK. L'Égypte. On verra plus tard pour un but de guerre en Égypte. Est-ce que... Dans l'Irlande, Albert, bah non, mais l'Irlande, bon. On va... Ah, mais Roosevelt, c'est vrai que... Est-ce qu'il nous aiderait ? Je ne sais pas trop. On va voir. Eh bien, c'est compliqué. Alors, est-ce que vous avez préparé le plan de... OK. Vous avez les paras, du coup, qui sont prêts. On attend juste d'avoir suffisamment d'avions pour pouvoir préparer leur plan de... Drump. D'accord. Très bien. Ensuite, j'ai fait une petite invasion navale avec nos Marines. Oh, le nombre de divisions allemandes de notre frontière ment... Décidément, ce n'était pas 23 ans. C'est bon, c'est pas vrai. Ils ont des Panzers maintenant, mais je... Oui, pour le propos des sujets qui fâchent, vous avez raison, oui. Donc, on a tout à fait raison de Marines, bien sûr. Parlons pas des sujets qui fâchent, voyez-vous. Oui, non, c'est bien. Et du coup, vous, niveau lecture, ça a progressé, monsieur Squall ? Salut, courant ce moment, monsieur Squall. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. On est bien, là. On est parfait. Ah non, mais moi, je me sens en sécurité, vous savez. Moi, derrière mon fort, je me sens vraiment bien. Est-ce qu'on ne croit pas un petit bunker sous Paris ? Non, juste par la mesure de précaution. Gouvernement provisoire néerlandais. Comment ça ? Après avoir longuement oeuvré à assurer la coopération de la compréhension mutuelle avec nos forces, établir un gouvernement de collaboration pour les néerlandais. Ils ne sont pas encore prêts, non, ils ne sont pas encore prêts. Non, ils ne sont clairement pas prêts. Ils ne sont clairement pas prêts, c'est trop tôt. Non, non, non. Je pense qu'on est bien à même de décider à leur place. Je pense que pour le coup, on est bien à même de choisir pour eux. Ça peut aller très, très vite, l'Angleterre. Vraiment, ça peut aller très vite. D'accord. Développer les colonies, d'accord. Très bien. En soi, entre notre force navale et nos parachutistes. Entre Bulgarie et Italie. Est-ce qu'il faudrait financer les grandes écoles, peut-être, pour qu'on ait enfin des ingénieurs qui sortent pour avoir plus de recherche ? Alors, attendez, financez. Ah oui, bien sûr, je vous lance ça. Financer les grandes écoles, c'est parti. Est-ce qu'on ne t'adorerait pas à cligner très fort des yeux ? Ah oui, je vais cligner des yeux maintenant. Oui, oui, oui. Clignons des yeux. Tout le monde cligne des yeux, s'il vous plaît. On cligne des yeux, on cligne des yeux. On se sent de souvenir un peu. Donc c'est une belle patrie qui est la France. Pourquoi ? Est-ce que vous pensez ? Oh non, mais ce n'est pas précaution, on ne sait jamais ce qui peut arriver, vous savez. Ça pourrait... Allez, on cligne des yeux, tout ça ensemble. On s'agirait que si ça se passe mal, on pourrait manger du pouding et de la choucroute un peu rapidement, quoi. C'est ça. Ça ne serait pas chaud. Une sorte de mélange un peu fou entre les deux, quoi. On cligne des yeux pour se souvenir du bœuf bourguignon. Pour le bœuf bourguignon, on cligne des yeux. Pour le bœuf bourguignon. Allez, mais pas le pouding. Non, 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 pour le pouding. Non, 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 pour le pouding. Ouste le pouding. Ouste le pouding. C'est non, le pouding. Alors... C'est pareil pour le schnitzel. La République du Japon populaire, à l'étalibu, Gjibei, Sanma. Ah, ils ont fait une paix blanche. Ah, il y a l'air de se calmer en Chine. Pas du tout, c'est encore la guerre, vraiment, de partout. Du rififi chez les Chinois. Ah, c'est clair. Il y a l'état du... Oh là là, mais il y a tellement de... Non, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas... Ok, très bien. Donc, après, si on est à l'Angleterre avec nous, franchement, ça nous mettrait tellement... Avec nous, qu'on dispose de leurs hommes et d'en faire bien ce qu'on veut, oui, bien sûr. Ok. Après, dans quelques semaines, il faut juste attendre qu'on ait suffisamment d'avions. Vous attendez combien d'avions, transports, il nous faudrait ? On en a 50 et on en a 20, ça avance assez vite. En tout cas, si jamais cette opération est un succès, moi j'en connais un sous sa coupole aux invalides qui sera très heureux. Ah oui, je pense. Est-ce qu'on va le faire ? Le truc, c'est qu'il va falloir aller très vite si on veut avoir la supériorité des mères aussi. Pour réussir le débarquement. Parce qu'au niveau des bateaux, ils sont comment, là ? Ah, ils sont pas mal. Ils ont 370 navires, quoi. Par contre, ce serait quand même une belle leçon de morale de reprendre Londres avec des divisions jaune d'arc. Ce serait magnifique. Ce serait un beau pied de nez à l'histoire. Il faudra qu'on trouve un nouveau nom pour la place Trafalgar, etc. Il y aura plein de nouveaux noms à trouver sur les vases britanniques. Oui, complètement. Réserve réduite. Mais toujours réserve réduite. On n'arrive pas à aller chercher plus d'hommes aussi. Ça, c'est quand même... Je suis en sueur, messieurs. Voilà, je... Vous produisez de l'huile, vous aussi... Ça va être bien, ça va être bien. Quand on ira marcher sur place Napoléon, vous verrez que ce sera super. Vérité, je vous le dis. On pourra en nommer Londres en Napoléon. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on a cligné des yeux. Donc, si c'est une mauvaise idée, on pourra... Voilà. Vous savez, il suffit de rouvrir les yeux. Il faudrait qu'on développe l'Afrique pour les hommes. Vous avez raison, développer l'Algérie, etc. Vous avez raison. Bien sûr, bien sûr. Surtout qu'ils seraient ravis de se battre pour nous et de prendre l'Angleterre. Évidemment. Ouais, on va faire ça. Allez. On respire tous un grand coup. Et ça vient de se passer. On souffle. Un exercice de respiration, tous les Français ouvraient ce qu'il y avait. Je regarde les stocks. On est à... Avions de transport. Les USA ne peuvent pas nous venir en aide, non, malheureusement. Non, ils ne peuvent pas nous aider pour l'instant. Non, M. Roosevelt, pour l'instant, ce n'est pas trop son mood, là. On est bien seul. Ça, il faut bien se le dire. On est solo. J'ai une suggestion très intéressante de la part des Français. Si jamais la victoire est nôtre, renommée Londres en Napoléondre. Napoléondre, ce serait bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres affinages ? Ce sont des communiqués des empires centraux. Il y a de plus en plus de drapeaux sur les communiqués. Ça m'angoisse, je vous le dis. Oui, vous voyez, les divisions qui sont aux frontières aussi m'angoisse aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Je le dis, ça... Attendez, je vais... J'ai trouvé le reste de l'armée italienne. Ah, ils sont où ? Ils sont dans les empires centraux au nord. Ah. Ils se sont mis à côté des Allemands, en fait. Tout au nord. Et pourquoi ils sont à côté des Allemands ? Ah, parce qu'il y a peut-être la pôle... Non, mais ils se sont mis juste à la frontière avec les Pays-Bas. Ah, notre frontière à nous ? Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Il ne se passerait pas quelque chose de leur côté, par hasard, parce que ça m'a l'air un peu... Oui, non, mais attendez, parce que moi, je vois les gens qui pensent d'avoir trouvé des noms de vie, Berlin, Gétorix et tout ça. Oui, mais on s'agirait quand même de... Parce qu'il y a quand même 50... Ah oui, il n'y a plus quand même... Il y a quand même plus de 150, 130 divisions à notre frontière, quand même. Suite vérifique à l'eau. Les îles britanniques, sa mère. Oui, bon, peut-être pas quand même. Ça fait un peu beaucoup, quand même, ça. Ah oui, oui, oui. Aïe, 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 aïe. Non, 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 mais oui. Ça va être bien, ça va être très bien, je vous le dis, ça va être bien. Marèsquale, en termes de vitesse pour prendre les Anglois, vous comptiez sur combien de semaines ? Ça dépend de si on arrive à passer leur marine ou pas, en fait. Ça va être ça le truc déterminant. Petit message, attendez juste. Des empires centraux, nous sommes heureux de renforcer l'alliance avec la Finlande, etc., etc. Les membres de cette alliance travailleront ensemble pour assurer la sécurité du territoire. Bah oui, très bien, nous ne vous attaquons pas, ne vous en faites pas. Oh, oui, de prendre l'onde pour s'y replier après la prise de Paris. Non, non, mais ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas, on va réussir à... On va s'en charger. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Ah, mais les empires centraux, ça dégoûte. Oui, il y a de quoi d'être un petit peu soucieux. Ça fait beaucoup de petits drapeaux, quand même. De toute façon, je vous le dis, on a... Après, les forts, ils vont devoir passer quand même sur les forts. Je vous le dis, ça va leur coûter très cher, quand même. Il faudra bien les défendre, les forts, oui, oui, oui. Parce que les forts, on est au moins à 4 sur 10. On est au moins à 4 sur 10, un peu partout, là. Donc ça va leur coûter très, 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 très cher. Mais finalement, c'est pas une mauvaise idée de voir le Luxembourg en guise de tampon, quand même. Au final. Ouais, ouais, ouais. Attendez, l'Empire allemand annonce la signature d'un pacte anti-soviétique. Oh la dingue ! Le pacte anti-soviétique, le pacte anti-communitaire de l'Empire allemand mis en place pour la diplomatique pour soutenir les menaces soviétiques. Mais ce traité constitue en rien une alliance militaire. Il ne contient aucune obligation clairement définie par le pays signataire. Guillaume III entend donc maintenant, enfin, une coalition anti-soviétique, un accord contraignant à déclarer la guerre dans les cas où des signataires seraient en guerre contre les soviétiques. Si ce traité serait largement plus dangereux pour l'Empire français et susceptible de mettre fin à toute diplomatie avec l'URSS, cela nous permettrait par contre de pouvoir compter sur le soutien des alliés puissants en cas de guerre contre elle. Excusez-moi, j'ai une petite question. Est-ce que ça vaut la dire si on signait ce petit papier, temporairement bien évidemment, si nous... Ça compte comme des soviétiques, les britons-communistes ou pas ? Parce que du coup, ce serait peut-être pas trop trop mal d'avoir les Allemands de côté. Ils ne sont pas dans le communterne. Non, ils ne sont pas dans le communterne, donc non, ça ne compterait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va chauffer entre... En fait, c'est juste que là, certes, j'ai l'impression, je vous le dis, les militaires et la politique, ce sont deux choses différentes. Militairement, effectivement, je sens qu'ils se pressent à notre frontière, mais j'ai quand même la sensation que les Russes sont une sorte de... Comment dire ? Les Russes sont quand même idéologiquement l'ennemi des Allemands. J'ai cette sensation-là, personnellement. Mais ça pourrait être très bon pour nous, parce que s'ils déclarent une guerre à l'Est, nous, on peut arriver à l'Ouest, et ça, c'est très très chouette. Exactement. Alors, pour l'instant, quand on a signé ce pacte-là, pour l'instant, voilà, mais... Du coup, ma petite question, est-ce que quatre forts par région est suffisant ? On va les augmenter, là, je suis en train de les augmenter. Ouais, vous êtes formidable, monsieur l'Empereur. Je suis en train d'augmenter l'effort. Vous vous disez passé, mais vous êtes formidables. J'espère, j'espère, j'espère. J'espère que le peuple le pense aussi, il peut le crier au effort. Ouh, ça va être chaud, ça va être chaud ! Ça va être chaud, mais ça va être beau. Alors, on en est comment, là, sur les... Ok, 27 avions de transport. Très bien, il nous en faut 50. Ce serait quand même fou qu'ils fassent un truc anti... Et en fait, pour nous la mettre derrière, quoi. Tu penses quoi, les experts du peuple, là, pour eux, c'est foutu, ou... Non, je pense qu'ils sont... Non, c'est positif. Ils sont tous positifs, ils sont tous positifs. Je ne sais pas lire, mais je... Non, 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 vous en faites pas. Monsieur Asquale, où se les dîners noirs ? Dites que c'est bon dans le chat, s'il vous plaît. Dites que vive la France, que ça va le faire. Bien sûr, bien sûr. Dites que vous y croyez. Attendez, c'est moi, ou... Je sais pas, il déplace leur garnison, là. Ah, ça a l'air de se diriger vers l'Est, c'est ça ? Je sais pas trop, non, il y a toujours plus de garnisons, en fait. Il y en a 86, c'est... Non, il y en a toujours plus. Ah ? Non, 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 vraiment pas. Oui ? Oui, bon. Aïe, 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 aïe. On y croit très peu, Monsieur Lefeur. Juste, une petite question comme ça, est-ce que si jamais les choses avaient mal se passées, on aurait peut-être un repli favorable dans un pays d'Amérique du Sud, peut-être ? Non, non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Oui. Moi, je vous le dis, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Parce que l'Empire Argentin, ça sonne bien aussi. Non, non, pire qu'on sait Argentin, ça pourrait être bien. Non, non, vous inquiétez pas, Hervé, restez... Ah, s'il vous plaît, maintenez un peu de fierté. Ah, mais vous savez, moi, je suis pas militaire dans l'âme, moi, je... Un peu de fierté, voyons, Hervé, voyons. Ah, mais ça, je n'en manque pas, mais c'est la confiance. Vous êtes en train de vous avoir fait la grande guerre, je comprends pas. Oui, mais vous savez, entre couper des carottes et défendre des forces, c'est quand même deux choses, hein. Oh, mais what, mais ils ont... Ils ont 150 divisions à notre frontière. Et du coup, des Allemands, des Hongrois, des Italiens... Ouais, il y a de tout, là, c'est toute l'Europe qui est là, je vous le dis. Ça me rappelle des choses avec un certain Napoléon. Ouais, mais ne vous en faites pas, ne vous en faites pas, ne paniquez pas. Je ne panique pas, si Napoléon a su vaincre, nous saurons vaincre. Nous saurons vaincre. Les coalitions ne font pas peur à la France, répétons-le. Répétons-le. Oui. Ça mélange de rappel et de répétition. Oui, vous vous moquez de mon dyslexisme ? Non, pas du tout, je ne me moque pas, jamais, je ne me permettrai pas, vous le savez bien. Non, parce que je sais que vous vous moquez déjà de l'illettrisme de M. Squall, ce qui est déjà pas très sympa. Ça fera pas la porte, on va dire. Comment ça, je suis pas illettré, je sais pas lire et pas écrire, c'est complètement différent. Oui, non, c'est vrai, mais c'est lui qui l'a dit d'abord. C'est bien, c'est bien, c'est bien. En tout cas, on est Gucci, là, on est Gucci. On souffle très fort, on souffle tous très fort. Les invasions navales, c'est bon. On attend d'avoir les avions pour faire les invasions aériennes. On a rajouté 24 divisions en défense. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent nous déclarer la guerre, les Allemands ? Est-ce qu'ils veulent... J'ai l'impression que c'est pas trop neutre de bouger autant de divisions en preuve d'une frontière. Généralement, ça se passe plutôt mal après. Après, il y a peut-être qu'ils font ça en réponse à nous, on était en place depuis un moment aussi. Oui, mais... Les Allemands sont pour un rappel. Après, ils ont peu de blindés quand même, je dis ça, je dis rien. C'est beaucoup d'infanterie. C'est beaucoup d'infanterie quand même. Mais moi, j'y crois. Monsieur Squall, sommes-nous à la pointe des bateaux qui coulent en rapport aux Nations Unies ? Ah non, je crois qu'on est plutôt en retard niveau marine. On a des bateaux qui coulent, mais eux, ils ont des bateaux qui coulent plus profonds. Est-ce qu'on ferait pas une sorte de conférence avec nos amis allemands aussi, les empires centraux ? Vous voulez qu'on fasse... Une sorte de conférence, ouais. Convoquer la SDN, peut-être ? Peut-être pas à ce point-là, mais au moins juste discuter avec les empires centraux, ce serait pas une mauvaise idée. Voir un peu quels sont leurs objectifs, quoi. Je pense qu'il faut discuter. Est-ce que vous voulez que je convoque notre homologue allemand ? Je pense qu'il faut discuter, si vous voulez, mon avis. Ah, j'ai reçu un message de monsieur Albert Lebrun qui voudrait convoquer une audience. Mais est-ce que c'était une audience tout à l'heure qui s'est déjà passée, ou c'est pour une nouvelle audience ? Ah, il faudra lui demander. S'il peut me répondre à Zap. Non, mais je pense qu'il faut discuter. À mon avis, il faut pas rester campé sur nos positions, il faut qu'on échange. Est-ce que vous voulez que je demande aux Italiens, aux Austro-Hongrois de se joindre aux Allemands ? Ah oui, ils font partie de tout ça, tout à fait. Écoutez, est-ce que les dirigeants... Ah, capitulation de la Chine communiste. Ah là 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 là. Le petit Mao disait donc, c'est finito. Finito Mao. Ah, c'est finito Mao. Ah là 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 là. Je devais faire un appel à l'ambassade Austro-Hongroise, l'ambassade allemande, ainsi que l'ambassade italienne, s'ils pouvaient se présenter vers l'Institut des Nations pour être déplacés dans notre bureau, s'il vous plaît. Sinon, on espère juste que la ligne... Après, la ligne Magino est très bien faite, pour le coup, je tiens juste à le dire que... Monsieur Lombard, est-ce que vous prête à recevoir nos... Oui, oui, je suis prêt, je suis prêt, allons-y. Amis, chapeau, chapeau, avec les doigts. Bien sûr, bien sûr, ils peuvent nous... Vous pouvez les amener ici dans le bureau. Je les emmène au bureau, je les emmène au bureau, oui, très cher. C'est la Magino++ qu'on a sorti, donc... Bonjour, chers ambassadeurs des pays des grandes puissances. Oh oui, les grandes, grandes puissances. Les très très grandes puissances du centre de l'Europe. Bonjour à toutes et tous, bien sûr. Nous vous admirons beaucoup, d'ailleurs, oui, oui, oui. Bonjour à toutes et à tous, oui. Bonjour. Bonjour. Je tiens à signaler que l'ambassade italienne ne convient pas de cette alliance et rentre en résistance. Nous représentons le peuple italien et non cette absurdité que les Allemands ont mis en place. Vive le Duce. Ah bon ? Oh là là, oh là là ! Je ne respecte pas. Je sens déjà des divisions dans le camp des empires centraux. Aïe, 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 aïe. Du riz qui fit chez les centraux. Nous n'avons jamais rien eu à voir avec l'Italie pour ce qui se passe entre nous actuellement. C'est-à-dire que c'est votre roi qui a décidé de rejoindre les empires centraux. Nous avons vu les casquettes pointes, madame. Nous les avons vues. Aïe, aïe. Dans le lit de notre Duce. Nous les avons vues. Dans le lit ? Alors. Déjà, ce n'est pas moi qui gère ça. Comment ça ? C'est pas vous qui gérer ça, Sophie Lezac ? Comment ça dans ton lit ? J'ai mes... Mais... Oh ! J'ai mes propres choses à diriger. D'accord. Alors, en ce qui concerne l'Italie. Oui, dites-nous. Ce n'est pas mon domaine. Mais je peux voir avec mon ambassade ce qu'il en est. On aimerait bien savoir ce qui s'est passé. Je vais chercher des informations. Alors, avant de vous partir, s'il vous plaît, Sophie Lezac, et je m'adresse aussi un petit peu, pour le coup, au grand-duc de Rosenberg de Vienne. Vous avez amassé à notre frontière près de 160 divisions. Est-ce que... C'est un exercice... J'ai dû... Excusez-moi, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que autant... C'est aussi vindicatif. J'ai du mal à comprendre. Alors, pour commencer, déjà, on ne vous aime pas beaucoup. Alors, sachez que c'est réciproque, Sophie Lezac. C'est très réciproque aussi. C'est bien ce que je me disais. Et on a bien vu vos nouveaux tanks qui font des flammes un peu bizarres, là. On n'a pas été très en confiance, étrangement. C'est vrai que la pyrotechnique. C'est pour la décoration. C'est uniquement pour la parade qu'on a fait ça. Oui, oui, bien sûr, oui. Ça a quand même vachement servi contre les Belges et les... Non, parce qu'ils n'étaient pas encore dispo. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Non, mais c'est surtout pour la parade, en fait. Parce que vous les verriez quand ils sont sur les Champs-Elysées, quand ça envoie de la flamme, ça fait... Ah, ça impressionne. Ah, ça impressionne. Pour le coup, c'est très, très, très bien fait. Il n'y a plus d'une moussage qui a brûlé. Exactement. Mais je peux comprendre que ça passe peur. Mais ne vous inquiétez pas, c'est plus impressionnant en réalité qu'efficiant sur le champ de bataille. Je dois rappeler également que si nous avons massé nos troupes à votre frontière, c'est également parce que vous avez une revendication de guerre sur notre alliance. Quoi ? Une revendication ? Alors là... Qui a dit ça ? Et qu'à tout moment, vous pouvez nous déclarer la guerre. Mais qui a dit ça ? Mais qui a dit ça ? Mais vous aussi, vous avez des revendications sur notre pouvoir. Enfin, je vous dis surtout, je me tourne évidemment vers l'Empire allemand et vers Sophie de Saxe. Parce que j'ai quand même... Je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous faisons actuellement la guerre. J'ai l'impression qu'il y a une tension qui se crée entre nous, si je peux la percevoir. Mais en réalité, nos vrais ennemis, on se regarde tous ensemble. Nous sommes tous des pouvoirs. C'est la France. Non. Sophie de Saxe, il faut suivre Sophie de Saxe. Il y a un qui-pro-co là ? Non, notre ennemi commun, c'est les cocos. On ne va pas se le cacher. C'est le pacte, c'est le commun interne, c'est la RSS, c'est la commune britannique, c'est eux nos ennemis. Vous le savez bien quand même. C'est l'Union britannique qu'il faut aller chercher. Je suis d'accord avec ça, mais actuellement quand même, nos frontières françaises-allemandes sont bien... C'est tendu quoi ! Oui, c'est tendu, il y a quelques échanges de tir. Je peux vous le confirmer que c'est tendu, on a des retours du terrain, c'est insupportable. On a des échos aussi. J'ai eu des échos, voilà. Mais j'en ai eu plus de mon côté, donc... Je pense quand même en avoir eu plus que vous. Non, je pense que j'en ai eu plus que vous. Alors, j'en ai quand même plus que vous, je pense. Je ne suis pas sûr du tout parce que nous, on a beaucoup d'échos. Et parce que... Non, bref, on a beaucoup d'échos. Et aussi, sachez que le jour où vous vous ferez attaquer par l'URSS, il ne faudra pas venir chouiner. Je vous le dis tout de suite, par contre, Sophie. Réalique. C'est ça, parce qu'en fait, vous dites que nous sommes peut-être votre ennemi d'aujourd'hui, mais il faut surtout repenser à l'allié de demain et à l'ennemi de demain. Et je pense que nous pouvons être alliés demain avec un ennemi qui serait les républiques socialistes soviétiques. Réal, Sophie. Vous nous parlez d'alliance, mais nos soldats à la frontière nous rapportent que vous construisez des centaines de forts aux Pays-Bas et en Belgique. Alors oui, mais vous comprenez bien que comme on construit des forts, c'est à but défensif. Mais après aussi, parce qu'on aime bien. Vous savez, nous, on a une grande tradition aussi de châteaux en France, etc. Et sur la Loire, on a beaucoup de superbes châteaux. Je vous invite quand vous voulez d'ailleurs faire un petit tour. Mais en fait, c'est juste qu'on a une habitude de faire des châteaux en France. C'est purement traditionnel ce qu'on est en train de faire. Ah oui, mais c'est juste décoratif. C'est un outil d'ornement pour décorer la frontière. On vient de pacifier ces territoires. Il faut les décorer. Voilà. Ce sont juste des châteaux, même que Chenonceau. Bon, certes, c'est un peu plus bétonné. Un peu plus... Ah, c'est plus 20e siècle. C'est tout de suite plus 20e siècle. Oui, mais on est des... Excusez-nous, nous, on vit dans notre temps. Oui, c'est ça. C'est la tradition. Excusez-nous, le rififi, les trucs... Ça va, c'est un minute, Sophie de Saxe. C'est la tradition. On vit dans notre temps. Voilà. J'ai quand même l'impression qu'en ce moment, de votre côté, militairement parlant, c'est de moins en moins efficace. Pardon ? C'est-à-dire ? J'ai reçu des échos. Hum-hum. Hum-hum. De la frontière, justement. Hum-hum. Hum-hum. On a beaucoup plus d'hommes et d'armements que vous. Hum-hum. Écoutez, Sophie de Saxe, je vous regarde dans les yeux, je vous dis, ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est la qualité. Ce n'est pas la taille qui compte, déjà. Oui. Écoutez, à un moment donné, on ne va pas commencer... Un peu, quand même. Écoutez, Sophie de Saxe, je ne vais pas commencer à discuter avec vous, avec un pays dont la seule tradition, c'est une saucisse, avec un petit peu de sauce au curry, si vous voulez. À un moment donné, on développe un peu autre chose que simplement le nombre, le nombre, le nombre. Si on voulait, nous aussi, on ferait des saucisses avec une sauce curry, elle serait sûrement bien meilleure. Nous, on est dans la qualité, dans la diversité de nos unités. Et on est à la pointe de la technologie, n'est-ce pas, Mariscoual ? Oui, et du coup, je rebondis sur ça. Vous dites que vous avez beaucoup plus d'hommes que nous. Ils sont organisés comment, du coup ? Et par exemple, ils ont quoi comme équipement ? Vous comptez passer par où ? Juste pour savoir. Enfin, histoire de discuter, quoi. Chose des scientifiques. Nous avons... Vous dites que nous ne sommes pas à la pointe de la technologie, mais nous avons quand même amené tous nos Panzers à votre frontière. Des Panzers 4 et des chars lourds. Il y en a trois, quoi. C'est comment ? C'est quoi les points faibles, par exemple, des Panzers 4 ? Quel est le pétard de blindage ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire, mais sachez que c'est de la qualité. Vous n'avez pas à avoir ces informations-là. Comment vous n'arrêtez pas à le dire ? Vous ne pouvez pas dire que les points faibles, c'est très grand. Parlez-nous de vos chars qui font des petites flammes, là. Enfin, c'est... On a demandé les premiers, déjà. Je crois que vous ne voulez pas trop la paix. Vous avez le problème avec vous ? Ah, moi, je veux que le bien. Mais vous avez commencé. Vous voulez que le bien, mais vous voulez quoi, en fait ? Je ne comprends pas. Je veux que tout le monde soit heureux. Mais nous aussi, on veut que tout le monde soit heureux, mais que tout le monde... Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Mais ça ne se voit pas. Mais sinon, on veut que tout le monde soit heureux en France. C'est ça que vous ne comprenez pas, en fait. J'ai du mal à comprendre comment on peut être heureux avec 160 divisions à la frontière. Mais oui, c'est ça. J'ai du mal à comprendre aussi l'objectif, pour le coup, Sophie. Ça fait de l'ombre sur l'effort. Parce que vous menacez notre alliance depuis le début de 1940. Mais ne me pointez pas du doigt, monsieur le grand du Großenberg de Vienne. C'est insupportable. Mais vous verrez que les charles en se flamme... Oui, vos charles en se flamme n'auront même pas le temps d'atteindre nos Panzer IV, qu'ils seront déjà abattus. Non, mais... Écoutez. Moi, je vous ai proposé de venir ici pour discuter de paix. Vous me parlez de guerre. Écoutez... Pour moi, c'est trop classe. Vous voulez la paix ? Vous voulez la paix ? Vous nous demandez une alliance ? Nous ne sommes pas suffistes depuis le début. Nous ne sommes qu'en train de nous défendre. C'est vous qui nous attestent. Et c'est vous qui avez plus de 160... Reculez vos armées, dans ce cas. Toi d'abord. Toi d'abord. Ne vous laissez pas faire, monsieur l'Empereur. C'est moi qui l'ai dit en premier. Ah oui, il mente en plus. Ça arrive en deux secondes. Les Allemands, ça ment tout le temps. Eh bien, accrochez-vous à vos frontières, puisque le souffle de l'Empire arrive. Je pensais qu'on aurait pu faire quelque chose de bien. Allez, Oust ! Oust, les ambassadeurs des Empires Centraux, là ! Allez, Oust ! Allez, ça dégage ! Allez, ça dégage ! Nous reviendrons plus fort ! Sophie la merde ! Oh, s'il vous plaît ! Je demande à l'Empereur, par pitié, venger le peuple italien ! Bien sûr, nous vengerons le peuple italien ! C'est votre roi qui décide pas ! Vous me permettrez de... Il y a quiproquo, par contre ! Alors, vous me direz de ne pas venger le doucher, ça, je ne pourrais pas le dire, mais venger le peuple italien, ça, on peut. Ça, on peut, monsieur le... Pour la culture italienne, oui, bien sûr, oui. Bien sûr. On ne négocie pas avec les terroristes. Oh là là ! Waouh ! Les grands mots ! Oh là là, tout de suite, les grands mots ! Attention, vous allez faire un petit tour à Cayenne, ça va être vite vu, il n'y aura pas que les piments, là-bas, si vous voyez ce que je veux dire. Sophie de Saxe ! Je vais rester en Allemagne avec ma curivourge ! Avec votre curivourge dégueulasse ! Quand nous rentrons sur... Ouh, pique-pourgain ! Ouh, barrez-vous ! Piez-vous le trichon gris ! Cassez-vous ! Vous n'avez aucun goût en plus ! On aurait dû vous faire payer plus de taxes après le traité de Versailles, voilà, je vous le dis. Vous l'avez vraiment dit comme ça. N'importe quoi ! Si, 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 c'est vrai, si c'est vrai, on aurait dû faire plus. Allez, c'est tchao ! 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 On parie dans quelques mois ! Tchao 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 ! Putain, je vous jure, elle, je vais la... Qu'est-ce qu'elle aboie ? Elle est vraiment radicative. Elle est piaille, c'est vraiment... Incompréhensible. On voit qu'on est les seuls à vouloir la paix, apparemment. Vraiment, c'est... Je vous jure, on va marcher sur Berlin. Je vais péter un plomb, je vous le dis. On va casser notre crâne. Je vais... Je... Bon, alors... Marie-Squale. Oui. Est-ce qu'on... On essaie de se faire Londres en 2-2, et puis comme ça, après, on se retourne et on pulvérise Berlin ? Ouais, je pense qu'on va tenter de faire ça. Allez, faisons comme ça. On en est où au niveau des stocks de... On est à 38 avions de transport, c'est-ce que c'est. Il en faut 12 encore, et puis on va pouvoir... C'est bon, les grandes écoles s'est développée. Alternative communiste de Britannique. L'Union Britannique a annoncé l'information d'une nouvelle alternative communiste au Comintern, laquelle, selon les propres mots, le Rajanip Abdelmoul, tous les états socialistes désireux de se libérer de l'influence de Moscou, sont invités à participer pour sa défense. Donc on sait que Moscou ne nous déclara pas la guerre. Il y a l'air. Donc ça, c'est déjà, on va dire, un bon point. Ils créent du coup leur propre système d'alliance. Certes, et ben, écoutez, si c'est comme ça... Donc en fait, ils se séparent de Moscou, de l'influence de Moscou. Ah, il y a l'accès militaire. Ok. Les Etats-Unis. Ah, les Etats-Unis, ok. Est-ce qu'on peut... Ok, merci beaucoup, Julio Bonner. Merci pour le sub-tier 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Réaljo. Merci pour le sub-tier 1 aussi. Welcome. Ah, je... Aïe, aïe, aïe. La tension avant le combat. Attention. Alors que nous, on n'est que paie et amour. Ça, que j'ai du mal à comprendre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On veut comprendre aussi, ouais. Mais bon, bref, qu'est-ce que vous voulez ? En tout cas, les forts se finissent là, donc... En tout cas, je serre les fesses, hein, si vous voulez savoir. Oui, je les serre avec vous, s'il faut. On serre un peu tous les fesses, je crois, là. Il y avait un petit trou, du coup, sur la ligne de front, quand même, sur l'un des forts, là. J'ai bien fait de revérifier. Non, mais... Ok, ok. Top, top, top. Il y a une petite top, hein. Top, top, top. Le fond de l'air est frais, hein. Il y a une drôle de brise, hein. C'est ça, le fond de l'air est frais en ce moment, hein. On va pas se le cacher, hein. Comme on a dit, en avril, on se découvre pas d'un fil. Bah là, on se découvre de rien du tout, je te le dis. Ah non, non, on va mettre une bonne petite laine de l'Imagino, oui, 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 oui. Non, mais là, l'Imagino, là, l'Imagino++, elle va être... On pourrait lui trouver un nouveau nom, peut-être. Non, l'Imagino++, la ligne napoléonienne, la ligne de la défense nationale. La ligne colossale avec un grand K, comme ça, au moins. Les Allemands la comprennent. Là, il y a une petite ambiance, là, on va pas se le cacher, il y a une petite ambiance... Aïe, 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 aïe. On se sent un petit peu seul, ça va que nous sommes trois, quoi. Ça va que nous sommes trois ensemble à discuter, quoi. Oui, parce que sinon, ça serait un peu bon, voilà, hein. Bon, alors, soit, 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 soit. Après, heureusement que nous avons le soutien indéfectible des 10 divisions néerlandaises. Et ça, c'est beaucoup. Et ça, c'est beaucoup. Merci à eux. Ils ont un cœur énorme. Énorme. Et des sourires, n'en parlons pas. Fais des fortifications maritimes. Pour l'instant, ça va aller. Je pense que ça devrait le faire. De toute façon, on va faire une petite image mentale, je vous le dis, juste avant de lancer l'offensive. Pour le finir des yeux, oui. Il y aura des petites images mentales qui vont être faites. Vous allez dégarnir beaucoup les divisions à la frontière ou pas, Mariscoual ? Bah non, je pense pas. D'accord. Là, je rajoute surtout des divisions, on va dire, lotières, aux frontières italiennes, etc. Et puis, j'essaye de réorganiser un peu. On est en train de se jeter. On bouche les... On colmate, quoi. On fait un peu de... Voilà. C'est vrai qu'on est so long. So low. Par contre, en cas de victoire, ça va moins oufter. Moi, je vous le dis. Il y en a qui ont fermé l'embout. J'en connais une Sophie, là, qui va bien fermer sa gueule si ça gagne. Et du coup, effectivement, éloignement entre Moscou et Londres, du coup. On peut imaginer que ça n'attaque pas, mais... Ce qui pourrait être très drôle avec Sophie, c'est pour se venger si on avait à gagner, c'est de la rendre reine d'un état fantoche dans une petite île du Pacifique où elle serait toute seule. Ça serait bien si on arrivait à bien s'entendre. J'essaie d'améliorer les relations avec elle. Si on devait faire un pourcentage sur nos chances de succès, M. Squall, on en serait où ? J'ai peur de la réponse. Ne dites rien, M. Squall. Ne dites rien. Ne dites rien, M. Squall, vous savez. Ne dites rien, ne dites rien. Des fois, un silence vaut mille mots, vous savez. On a moins de 200 000 soldats en réserve. Aïe, 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 j'espère qu'ils sont prêts. En tout cas, ils ont dégarni un peu leurs hommes en... Tate d'opération. Ok. Tate d'opération. Allez. Ça va le faire. Moi, j'y crois. Oui, bien sûr. Allez, Beryv. Il faut y croire. Il faut y croire. Ah, vous avez les ambiants de transport ? Ça y est. Ah, et des marines, ceux de bien qualité. Allez, c'est maintenant. Je fais une petite sauvegarde mentale. Allez, on cligne des yeux, tout le monde. On cligne tous des yeux. Il faut cligner des yeux, c'est maintenant. On cligne tous des yeux, messieurs, dames. Allez, on cligne des yeux. On cligne des yeux. Vous avez des messages en preuve ? Oui, je sais, mais on est juste avant. Attendez, la RSS qui dit condamne fermement la création d'un pacte pour concurrencer le socialisme révolutionnaire. Ah là là, le RSS qui n'est pas d'accord. Vous n'en faites pas. On a des messages des Britanniques qui sont un peu inquiets. Ils se disent, oui, on n'est pas sûr. Avant de lancer tout offensif, M. Squall pourrait peut-être nous faire une présentation globale du plan. Qu'est-ce qui se passe, M. Squall ? Alors, on a des marines qui vont tenter d'aller prendre du côté de Norwich, le petit port qui est en dessous. C'est Portsmouth, non ? Oui, probablement. Oui, Norwich et Portsmouth, pardon, les deux. Oui, ensuite, on a des divisions pas marines, on a des divisions Jeanne d'Arc qui vont essayer de prendre Portsmouth. D'accord. Ça, ça fait un petit peu deux débarquements. Finalement. Pendant ce temps-là, on a des divisions de parachutistes. Donc, on en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. On en a certaines sur les ports, une sur Liverpool, une sur Birmingham, une sur Bristol. Essayez de prendre un petit peu ce sud de l'Angleterre et de foutre le zbeul. Allez. C'est quand vous voulez. C'est le mot technique, ça, le zbeul. Eh bien, que le sort nous soit favorable. Inch'Allah, comme on dit. Allez, c'est parti. On envoie. Attendez, je vais juste déclarer la guerre avant, peut-être. La guerre est déclarée à l'Angleterre. C'est parti. Aïe, 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 aïe. It's time. Allez, let's go. It's time. Est-ce que je vous laisse vous occuper du lancement ? Alors, les paras aussi. On va lancer l'offensive des paras. Alors, attendez un petit peu de voir si on débarque déjà sur les... Est-ce que vous avez lancé avec la marine le contrôle de la région ? Oui, le peuple français. Suce aux Anglois. Suce aux Anglois. Est-ce qu'on va réussir à débarquer ? C'est déjà la question que je me pose. Je n'ai pas l'impression. Pour l'instant, on met le... Force de frappe suffisante pour débarquer. Après, il nous attaque de partout, là, dans nos... Oh là là, c'est violent, quand même. Aïe, 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 aïe. Heureusement qu'on a fini des yeux très forts. La bataille de la Manche va être compliquée, je le sens. Ah là là. Les bateaux qui coulent, c'est chez nous, là. Ils arrivent en nombre dans la Manche, là. Aïe, 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 ça va être dur. Oui. 22% de supériorité en mer, c'est pas dégoûtant. C'est pas dégoûtant, mais est-ce que ce sera suffisant ? C'est ça qui m'inquiète. Le nombre d'avions. Allez, pour le petit Jacques. Pour le petit Jacques, bien sûr. En supériorité aérienne, on est comment sur l'aérienne ? On se fait mais bouffer par la Royal Air Force. RAF de la Royal Air Force, bien sûr. Mais là, on n'a pas l'impression, je n'ai pas l'impression qu'on prenne la Supériorité. On a sub 14% de prémacité des mers. Très, très compliqué. Ça va être très compliqué. On a bien fait de faire cette petite image mentale, non, quand même ? Oui, et cligner des yeux, ça a du bon, parfois, vous voyez. On a bien fait de faire cette petite image mentale. Pour l'instant, on n'arrive pas trop à 1. Comment est-ce qu'on pourrait ? En fait, on est tous un peu dans le rouge, quoi. C'est un peu terrible. Oui, c'est pas... C'est juste qu'on est 1 port, quoi. 1 port quelque part, et ensuite, c'est... Ça déroule, mais là, en fait, ça va être compliqué, parce que je vois pas comment... 1 port, et je reste. 1 port, et je reste. 1 port, et je reste un peu la vitesse. Non, pour l'instant, ça a l'air d'être chaud, je pense. C'est compliqué. Je me disais que si on a... En fait, je me dis quand même que si on n'arrive pas tout de suite à prendre le... Le port, tu vois, en question, je pense que ça va être chaud de le prendre plus tard, quoi. Après, il faut voir, parce qu'on a des bombardiers navals, quand même, qui... On pourrait changer la dame, mais ça, qu'on n'a pas la spéorité aérienne, quoi. C'est ça, le truc aussi, qui m'inquiète. Ça, qui m'inquiète un petit peu. On peut lancer les paras, il y a des avions au-dessus de la Grande-Bretagne, seulement sur la Manche. Mais du coup, les paras vont se faire manger par les divisions sur place, aussi, quoi. Ça, qui m'inquiète un peu. Est-ce qu'on peut lancer, tenter de lancer les paras ? J'ai essayé, mais ça ne semble pas... Ça ne veut pas ? Plus en... J'ai pas l'impression que ça vait se lancer, là. Aïe, 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 aïe. doucement la supériorité aérienne. La supériorité en mer. Qu'est-ce que vous avez changé, Mary Squall ? J'ai juste foutu toutes nos flottes dans la manche et puis on attend. Voir si ça fait du dégât ou pas du tout. La supériorité aérienne qui revient. Capture d'un agent secret. Et voilà Wright qui a été arrêté. Ça va être un... Qui est interrogatoire. C'est un américain. Est-ce qu'on va réussir à retourner la situation ? Alors peut-être. La manche qui vient de chuter en termes de... Oh non, ça dégoûte. 26% de supériorité en mer, ça a l'air de... Mais on avait augmenté d'un coup et ça a rebaissé d'un coup. Trop bizarre. Ils doivent déplacer des flottes. Ils sont en train de déplacer des flottes, c'est pour ça. Aïe, aïe, aïe. Après, ils sont en train de déplacer des flottes là. Ah là là, terrible. On n'a plus que 35 bateaux par déplacer une flotte ? Non, je pense qu'elles vont aussi se réparer, etc. J'essaye de faire qu'ils... Ils perdent beaucoup de bateaux pour le coup parce qu'ils sont qu'à 80... Ils perdent des bateaux aussi. On a plus de bateaux que là maintenant, en vrai. Donc on a repris le momentum en termes de nombre de... de bateaux. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Au niveau de la supériorité aérienne, c'est rouge. C'est un petit peu la sous-sat de grimace. Un peu, un peu, un peu, un peu. On prend des avions en réserve un petit peu, on en a 20, super. Les avions d'appui aériens, c'est top. On perd énormément d'avions, énormément de... de bateaux. Ils arrivent à couler des bateaux sous l'eau avec des avions. Je ne sais pas comment ils font. Mais si les bateaux sont déjà sous l'eau, comment on peut les couler ? Chasseurs ennemis actifs, ils ont 900 chasseurs ennemis actifs, la dingue. Ok, ok. Bon, bah, ça semble... Ça semble que le roussi. On va... On va tous cligner des yeux ? Ah, attends, on a remonté. On est à 50% de... On a à 45% de suprématie en mer. Alors peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être. Je pense que le peuple... 46%, alors peut-être. Crier le alors peut-être. Oh, 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 oh. Ok. Alors, par contre, ils sont complètement arrivés à Cherbourg, bien sûr. Aïe, 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 on n'avait pas fait gaffe. Ah, oui, oui, oui. Ah, oui, les Britons. Ah, oui, oui, oui. Ah, oui, oui, oui. On va cligner des yeux. On va cligner des yeux. Non, allez-y, allez-y. Faites... On va voir comment ça se passe. On va voir... D'ailleurs, c'est qui qui est à Cherbourg, là ? Des quoi, ça ? Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on déplace comme trou pour Cherbourg ? J'ai pris des gens qui étaient en Italie, là. Une deuxième division italienne. Je reste un peu focus pour voir comment est-ce qu'on est sur la marine, là. Ils ont pris Cherbourg. Ils ont pris Cherbourg, bah super. Oh, attends, attends, attends. La manche, on a la supériorité. Je crois que la marine, elle part. Ouais, ça part, ok, nickel. On peut débarquer chez eux, du coup, aussi. Ok, on a la supériorité des mers. Ok, on va pouvoir faire le débarquement. J'espère qu'on se fasse intercepté par leur bateau, sinon c'est finito, pipo. On va peut-être le faire, peut-être le faire, peut-être le faire. Qu'est-ce que c'est bien lancé pour nos armées, là ? Oui, c'est lancé, là, ils sont en ce moment même. Il ne faut juste pas que... Allez, s'il vous plaît. Oui, je le vois, petit bateau, je le vois, petit bateau, avec les deux unités. Les deux unités Jeanne d'Arc. Allez-y, Jeanne d'Arc. Allez-y. Allez-y. Une fois qu'on a posé le pied, ça peut aller très, très vite. Surtout avec des Jeanne d'Arc. Il y a des gens à Porto House. Il y a des gens qui sont à Norwich ou pas, les 4 divisions. Il a l'air d'avoir personne à Norwich, par contre. Il n'y a personne à Norwich. Ça va être compliqué de passer... Ok, Norwich, c'est bon. Norwich, c'est bon. Alors, attends, je baisse mes pauses. Est-ce qu'on fait un petit plan de bataille ou est-ce que tu fais de la micro-gestion à partir de là ? Tu peux mettre un plan de bataille, je pense. Attends, je vais refaire une ligne de front correcte aux Marines qui ont fait un peu n'importe quoi. Je pense qu'on peut faire un petit plan de bataille vers Londres directement. Qu'est-ce que je change le plan de... Ah, mais non, parce que je ne peux pas changer le plan de bataille des unités Jeanne d'Arc. Parce que... Si on a le port, est-ce qu'on peut aller débarquer directement ou pas ? Vous verrez, les unités Jeanne d'Arc, il n'y en a que deux qui ont débarqué. Donc, je pense qu'on peut mettre la même ligne de front. En fait, prendre les 10 divisions rouges, là, annuler leur plan de débarquement et tous les foutre à côté des Marines. Ok, je les ai mis à côté des Marines, là. C'est bon. Ça, ils vont les rejoindre. Ok. Hop, hop, hop. J'ai fait une arbre sur une ligne de front. Hop là, c'est bon. Ok, il faut juste qu'on... Mon empereur, le peuple vous acclame. C'est vrai qu'on vous considère comme plus grand que Napoléon parce que vous, vous avez mis le pire en Angleterre. C'est vrai qu'on est déjà plus fort que Napoléon. C'est un bon début. Ok, nice. Donc ça, c'est débarqué. J'ai remis un peu de... J'ai remis sur play. Ok. Par contre, ça débarque pas mal en Normandie. Ouais, ça continue de débarquer un peu en Normandie, ouais. Ouais, ouais, faut juste contenir ça. Et là, on a des divisions qui arrivent. Qu'est-ce qu'ils vont réussir à redébarquer ? Ok, par contre, ils ont très peu de divisions territoriales, là, pour le coup. Ah, on a posé le pied à... Portmouse. Ouais, c'est bien, ça les occupe. Il faut juste qu'on prenne une... Ok, on a pris une base aérienne. Ça progresse bien. On va pouvoir envoyer nos avions. Attention, ça... Ils arrivent pas à venir les... C'est marrant, je les vois pas se déplacer les troupes de... C'est bon, ils y vont, enfin. Il va falloir ramener un peu plus d'hommes, je pense, sur le continent, mon cher... Oui, oui, oui. Hop. Quand les Jeandarcs sont débarqués, ça devrait... Ce sera pas mal. Les Jeandarcs devraient pas tarder. J'espère juste qu'ils se sont pas fait intercepter. Ils ne voient plus. Ah, si, c'est bon, ils sont aussi dans la manche, là. Le but, c'est de les repousser à Cherbourg, si possible. Il y a les Marines qui arrivent à faire ça. On n'arrive pas à mettre nos paratroopers encore, je crois que c'est... Il faudrait la supériorité aérienne pour ça. Oh, attends ! Il faut la supériorité aérienne. Ah, zut, ça veut pas... Il n'y en a pas à la supériorité aérienne ? Si, pourtant, on l'a. On l'a sur la manche et il la faut sur l'Angleterre aussi. Sur l'Angleterre du Sud. Il faut redistribuer, du coup, les... Ok. Oh là, oh là, ça pousse fort, là, du côté de... C'est Cherbourg ? Ouais. Ah, ouais ! Mais du coup, s'ils sont là, ils sont pas chez eux. Ils arrivent, les Jeanne d'Arc arrivent aussi, là. C'est bon, ils ont pas été interceptés, manifestement. Allez, vite, Jeanne d'Arc. Si on arrive à toper l'Ondre, ce serait incroyable. Ok, les Jeanne d'Arc, ça devrait le faire, je pense. Allez, les Jeanne d'Arc, allez ! On a perdu Portsmouth, c'est pas grave, il fallait au moins un port. Par contre, eux avancent plus que nous, quand même, malgré tout, mais... Si on arrive à les ralentir le maximum en Normandie, le temps qu'on avance vers Londres avec les Jeanne d'Arc, ça serait... Ouais, ça serait vraiment très bien. On me dit dans l'oreille... Ah, c'est bon, on a réussi à débarquer avec des... Avec des Paratroopers. Let's go ! Parfait. On a réussi à avancer, on a réussi à débarquer les... On va vers Bristol. Qu'ils ont rameuté des gens... Je vois que nos experts militaires nous envoient beaucoup de messages pour nous dire qu'il n'y a pas de division insignie au front de la Jeanne d'Arc. En effet, il y a eu un clic qui a manqué, mais c'est rétabli. Très bien. Oh, les Paratroopers, oui, ils sont à Birmingham. Oui, ils sont à Birmingham, tout à fait. Oh, mais ça progresse bien. Ils vont prendre un peu cher, par contre, mais au moins, ça libère un peu le front. Oui, ils vont prendre un peu cher. Je n'arrive pas à prendre le bord de la Tamise, là. Pourtant, ils ne sont pas loin de tomber. Ok, les troupes Jeanne d'Arc, du coup... On peut lancer le... Les troupes Jeanne d'Arc, là, qui vont rentrer, ça va faire la différence. Je vous dis tout de suite. Ah oui, c'est un game changer, comme on dit. Londres, ça va être bien gardé. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup de division. Quoique Londres, avec les Jeanne d'Arc, c'est pas mal. Retour des violences politiques, ok. On est paratroopers, donc. Ça commence à tomber, là. Oui, c'est parce qu'on est... Les Jeanne d'Arc sont arrivés. Les Jeanne d'Arc sont arrivés. On la donne. Ils progressent en Bretagne, les Anglois, pour l'instant. Rien n'est bien gardé, mais Saint-Malo est en phase de tomber. Attention, il faudrait peut-être renvoyer un peu plus de troupes, peut-être... Je regarde ça. Non, mais on progresse bien, là. Ouais, attention, Londres, ça se... stabilise, on va dire. Londres, il renvoie pas mal de monde, sur Londres, quand même. Euh, ouais, ouais. Attention ! Ok. Ok, ok. Que dit le peuple ? Alors, attention à la stabilité politique aussi, by the way, mais... Ouais, c'est clair. Je vais faire un petit boost. Attends, j'ai une petite pause, vite fait. Euh, investir... Est-ce qu'on n'a pas des trucs pour augmenter la stabilité politique, nous, mais... Ils sont en phase de franchir la Loire, les Rosebiefs... Ouais, j'ai peur pour ça, en fait. Euh, c'est ce qui me fait le plus peur, c'est ce genre de truc. Et qu'on peut désaffecter, vous pensez, des unités de l'Immagino ou de l'Italie, peut-être, pour... Ouais, ça va finir comme ça, je pense, hein. On va devoir... On va devoir prendre quelques hommes, là-bas. Ah oui, ça pousse. Londres, par contre, ça... Après, la Loire, c'est bien gardé, il y a pas mal de divisions. Il faut que ça arrive sur Nantes. Aïe, 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 Nantes qui va tomber. Aïe, 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 terrible. Cette belle ville bretonne. Après, c'est pas mal, parce que du coup, il s'engage beaucoup sur la France, dans ce cas-là. Ouais, il s'engage beaucoup, beaucoup sur la France, on peut le dire. Mais Londres qui est sur le point de tomber, by the way. Ouais, ouais, ouais. Attention. Aïe, 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 Nantes est tombée aux mains des Britons, et le port de Saint-Nazaire aussi. Ils ont fait une belle poche, hein, quand même. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est de ramener de la ligne... La Bretagne est isolée. Ouais, on est en train de faire une poche aussi avec leur... Après, ils ont un... On gagne, quand même, alors qu'on a trois divisions Jeanne d'Arc qui sont... Enfin, la dernière division sur Londres qui est en train de tomber, là, aussi. Alors, peut-être ! Alors, peut-être, messieurs, dames. Alors, peut-être ! Non, ce ne sera pas suffisant, messieurs. Est-ce que les derniers paras sont lancés ? Oui, tous les paras ont été lancés, il me semble. Non, il reste un petit paras qui n'a pas pu, mais bon, tant pis pour lui. Ah, Londres est tombée. Londres est tombée. Ils ont pris Londres, messieurs-dames. Ils vont se faire pousser à Londres, par contre. On n'a pas beaucoup d'organisation, donc il faut faire attention ici. On va essayer de pousser ici pour stabiliser sous l'on et ne pas se retrouver dans la sauce après. Attention, Paris, ça va commencer à me mettre un peu mal. Oui, oui, il faut bien défendre, oui. Oui, oui. Plus, il y a de Roumanie, il n'y a pas d'assistance mutuelle, ok. Ok, avec l'arrivée de ceux qui étaient sur la ligne Maginot, ça va un peu mieux. Oui, ça va un petit peu mieux. Après, on a quand même... Attends. Est-ce que je peux pousser là, là ? Ah, Brès est en phase de tomber. Aïe, 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 c'est toute la Bretagne qui tombe, là. Ah, les salauds, ils sont en train de prendre la Bretagne, les salauds ! Les salauds, les salauds, les salauds, les salauds. Ils n'auraient pas de galettes. Depuis le temps qu'ils en rêvent. Depuis le temps qu'ils n'attendaient que ça, les bourgs. On reprendra les galettes. La Bretagne ne sera pas oubliée. En tout cas, ils ont bien stabilisé le front chez eux aussi, là, pour le coup, ils ont ramené pas mal de... Ah, mais on a le pied chez eux, quoi. Ah, ils tiennent. Ah, ils tiennent, là. C'est compliqué de passer, là. C'est un peu ça, bien plus compliqué de passer. Ils tiennent, ils tiennent. Ok. Est-ce qu'on peut réussir à attaquer cette case, là ? Je ne sais pas si on peut réussir à prendre cette case, là. À Brest, c'est la dernière poche de résistance. Est-ce que... Attendez, comment, là, sur la France, là ? Sur la 14e, ici ? Ça se passe mal, hein. Ça se passe mal si on pousse. Ouais, c'est fou si on pousse. Ah, ça sera gagné l'Angleterre, notre salut, donc. Ouais, ça sera... Ok, ça marche pas mal, on arrive à pousser, en tout cas, en Angleterre. Ouais, ouais, là, on est en train de faire tomber... Essayer de faire tomber les trois divisions, là, mais... Attention ! Ah, Brest n'est plus. Brest est... Ah, il y a, il y a, il est terrible. Il y a une division qui est encerclée. Oh là là, terrible. J'essaye de raider leur convoi pour pas qu'ils puissent faire la vie. C'est le Stalingrad breton. Ils ont de la marine, quand même. On va essayer de couper, ici, cette petite division, là. Ah, tiens, ils sont chez eux. C'est un trois divisions, là-bas, on n'arrive pas à les prendre. C'est compliqué. Je pensais qu'on irait plus vite en Angleterre, j'avoue. On a bien fait de cligner des yeux. On a bien fait de cligner des yeux. Pontivy, euh... Ah, Pontivy, dernière poche bretonne. Ah, non, terrible. Ah, Brest qui est tombé. Aïe, 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 Pontivy. Le Stalingrad breton. Pontivy n'est plus. Pontivy qui était la dernière poche de résistance, malheureusement. C'est fini. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. C'est vrai qu'on arrive à couper les trucs, ici, pour prendre d'ouvres. Après, ce serait vraiment bien. Je vois beaucoup de jour dans le pub qui arrive en cours. Ne vous inquiétez pas, vous avez le point d'exclamation replay pour avoir accès. On n'est pas bien, on n'est pas bien, là, je le dis. Aïe, aïe, aïe. On n'est pas bien, je vous le dis, là, pour l'instant, mais... Aïe, aïe, aïe. C'est marrant qu'on est trop... Nous avons déjà perdu la moitié de nos hommes disponibles, bien entendu. Ah, superbe. Génial, il ne manquerait plus que l'attaque de l'Empire allemand et on serait parfait. Ça leur ressemble au Paraphstab. Enfin, franchement, non. Ils essayent de pousser en France, hein. Et ils y arrivent pas mal, en plus. Ah, les salons. Aïe, 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 aïe. C'est dur, là, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Parce qu'on n'arrive plus trop à avancer en Angleterre, c'est le problème. On a beau avoir Londres, ce n'est que symbolique. Aïe, 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 bientôt, les after raids seront imposés en Bretagne. Aïe, 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 aïe. Non, c'est terrible, on va manger du pudding en Bretagne, non, non. Du pudding et les after raids, pas ça. Pas ça, pas maintenant, on n'a pas mérité tout ça. Après tout ce qu'on a fait. En tout cas, les unités Jeanne d'Arc qui, malheureusement, n'arrivent pas à percer autant que ce qu'on le voudrait. Ils ont fait leur petit effort, comment dire, à leur arrivée. Oui, vous inquiétez pas, les Français, nous clignerons des yeux. Tous ensemble, main dans la main, nous allons cligner des yeux. Vous inquiétez pas, il y aura un beau clignage, Dieu. Il nous empêche de parler français, en plus, maintenant, en Bretagne, anglaise. Ça y est, on va tout de suite parler anglais. Ils ont du mal à avancer, là, quand même, les Anglais. Ça va bien stabiliser le front. Je voulais stopper, mais bon, on dégarnit vachement notre frontière. Oui, oui, mais bon, ils attaqueront pas, on a des forts, donc c'est bon. Mettez tout ce qu'il faut, on doit récupérer la Bretagne. Rien ne compte plus que récupérer la Bretagne. Est-ce qu'on n'essaierait pas aussi de ramener un peu des hommes en Angleterre, là ? Parce que j'avoue que ça devient compliqué à tenir, ils sont de plus en plus. Si, on peut tenter. Si, on peut tenter. Quand tu as cligné des yeux très forts dans quelques minutes, autant... Je crois que le problème, c'est qu'on n'est plus ravitaillés parce qu'ils raident nos bateaux qui tentent de... Ah, parce que là, regarde, on est en train de perdre Londres, là, on a perdu Londres. Aïe, 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 c'est l'attrition qui nous met mal, là, en vrai. On recule de partout. Très un coup, Némane à la menthe, non, ne parlez pas de malheur. Ah là là là, terrible, 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 terrible. Non, c'est terrible. On a bien perdu du terrain, là. On se fait repousser. Je ne veux pas croire, monsieur l'empreuve. Vous croyez qu'on ne s'est plus beau qu'on ne l'ait pas ? Non, bien sûr que non, on n'est pas plus beau qu'on ne l'ait pas, parce qu'on est magnifique. On est héroïque. Rayonnant ? On est rayonnant. On est bien sûr que personne ne viendra nous... On va le faire, on va le faire. Nous allons l'effectuer. Alors, nous reprenons Dieppe, nous reprenons le Havre. Allez, reprenons Rouen. Allez, c'est bon, moi je pousse en Angleterre, là. On reprend une petite case ici. Et ils reprennent Londres, les salauds. Arrêtez de cligner les yeux. Tout le monde cligne des yeux. Arrêtez de cligner des yeux. Allez, le Havre reprend. Allez, c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Mais ce sont des divisions blindax. Aïe, aïe, aïe. Blindé et blindax. Blindax de blindé, les divisions. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, on a gardé Londres. On pousse sur une case, là. On pousse sur une case, là. Imposons le buff bourguignon à Londres. C'est bon, case après case, nous avançons. Le matériel, on est pas mal. Ça va pour l'instant. Allez, on pousse sur cette case, là. C'est vrai que c'est juste qu'après un certain moment, en fait, c'est compliqué d'avancer. Parce qu'en fait, ils sont pas mal, quand même. Attendez, c'est bon, je crois qu'on a repris un peu le dessus, là. Allez, alors peut-être. C'est bon, on se remet à avancer. Je sais pas comment ça se passe sur la France, mais... Ils sont en porte de Paris, les Anglais, quand même. Ouais. Compliqué. C'est quoi leur capitale, maintenant ? C'est Liverpool. Si on arrive à pousser à Liverpool, ce serait insane. Oh, putain. Non, j'ai pas dit de gros mots. T'inquiète, t'inquiète, on sera pas banni, t'en fais pas. Attention. Le pire, c'est en France. En France, c'est la... Oh, waouh ! Oh, waouh, ça progresse. Putain, il faudrait qu'on arrive à les faire tomber avant. Ça va être du chaud. On a moins de division pour faire plus, mais... Gardez vos rangs. Allez, on pousse, nous. On continue de pousser. On va être héroïque, je vous le dis. On va y arriver, on va les faire tomber. Ça devrait se passer mieux parce qu'on vient de débloquer les armes anti-chars. Donc nos divisions vont avoir plus de percées automatiquement. Ça peut nous sauver. C'est peut-être cette recherche qui va nous sauver. Alors, peut-être. Le clutch, peut-être là-dessus ? Attention. Bouillez-vous. Marie-Escuelle, délivrez-nous du mal. Oui. Beaucoup de force, bien sûr, dans le chat, si possible. Levez les bras en l'air. Levez les bras en l'air. Clignez des yeux. Levez les bras en l'air, bien sûr. Alors peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être. Les bons du trésor. Tout est nécessaire. Tout est nécessaire, c'est maintenant. Faites des bons du trésor, s'il vous plaît, pour soutenir la guerre. Ça avance dans le sud aussi. L'important, c'est surtout de tenir... Ah, ça n'arrive pas à bloquer les divisions là-haut, là. Alors, je vais peut-être faire une petite réorganisation. Est-ce que là, on pousse bien ? Liverpool qui tombe, ce serait grandiose, genre. Attention, on est séparés, là. On a une poche, là. Non, nous ne jouerons pas au cricket. Je ne peux pas entendre ça, non. Non, non, nous ne ferons pas ça, non. Non, non, non. Ça n'arrivera pas. Nous ne jouerons pas au cricket. Non, je ne crois pas. Plus on est en le front, plus ça sera simple d'avancer, en fait, après aussi. Oh là, c'est chaud, l'Angleterre. J'ai l'impression qu'on est bien, nous, en Angleterre. Mais en fait, ce sera encore mieux. Allez. Faire tomber cette Angleterre communiste. Heureusement qu'ils n'ont plus l'Inde, la Nouvelle-Zélande, etc. Parce que ça nous... Ça nous aurait baisé. Ouais. Allez, c'est bien. Ils ont fait tout en France. Ils croient plus à prendre la France. On n'a que 11 000 hommes de réserve. Oh, l'angoisse. Ouais, ouais, ça, c'est là. C'est chaud. Il faut partir vers Liverpool. Ouais, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. On avance, on avance, on avance. Il faut vite qu'on gagne cette guerre, quand même. Mais peut-on le faire, simplement ? C'est la question que je me pose. Peu de réorganisation. Il va peut-être falloir relâcher les Indes néerlandaises, je pense. Je me demande si ce n'est pas la bonne chose à faire. Alors, on nous l'a suggéré dans... Territoire occupé, un néerlandais, c'est ça que tu me dis ? Ouais, je pense. On peut en faire un état fantoche ? Si, c'est vrai, je pense. Alors, on donne l'indépendance, c'est un état fantoche ou pas ? Libérée en tant que dépendance, les États-Unis sont conservés. Les Indes néerlandaises, c'est dans le pays auquel il ment en Java, Papouasie, Sumatra, Île-de-Sumaru, accordé l'indépendance. Où les États-Unis sont conservés, c'est lequel ? Est-ce qu'on sera toujours propriétaires, quand même, des Indes néerlandaises ou pas du tout ? Je ne sais plus, je ne sais pas dans quel... Si c'est libérée en tant qu'indépendance ou si c'est ça. C'est dépendance ? Ah oui, libérée en tant que dépendance, pardon. On a zéro réserve d'hommes. Ah si, c'est bon, on en a libéré 17 000. On a libéré 17 000. Super, c'est maintenant, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils viennent de nous envoyer 400 000 hommes, les Indes néerlandaises. Et ça, c'est bien. C'est maintenant que ça fait la différence. Les 400 000 qui tombent. Pour le Petit Jacques, pour la Bretagne. Pour la Bretagne. Pour le Queen Yaman. Et contre le Cricket. Ils attaquent dans le dos de la ligne Maginot, les salauds. T'as vu ou pas ? Ils ont débarqué à Dunkerque. Oh non, terrible. Il faut qu'on retourne. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oui, alors. Ils sont redébarqués, les salauds. On n'avait pas mis de gens dans les ports pour les garder. C'est terrible. Ouais, ouais, ouais. Il y avait Michel, mais il ne pouvait pas faire grand-chose tout seul à Dunkerque. Aïe, aïe, aïe. Ok, vas-y, tu peux relancer. Attention, on va faire ça très très vite. C'est vrai qu'on avait eu cette idée-là de monter la Maginot dans les deux sens. C'est vrai qu'on a eu cette idée-là, de monter la Maginot dans les deux sens. On pousse encore en Angleterre, là. Comme quoi, à Dunkerque, on peut y débarquer aussi, apparemment. Allez, on essaie de... On va prendre Birmingham dans pas trop longtemps, je pense. Aïe, aïe, aïe. Ça ne pousse plus en Angleterre, là. Si, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça pousse ? Ça pousse, ça pousse. Il faut juste que je refasse un plan de bataille. C'est le seul truc. Si, si, ça pousse, on pousse, là. T'inquiète. C'est qu'on va percer, on va percer pour Liverpool, là, je pense. Le gouvernement, ils ne sont pas encore prêts. Ok. Ils se déplacent tous vers Liverpool pour protéger Liverpool. Ok. Bon, on est en train de prendre d'ouvre, donc ça fait quand même un... Un appui en moins. Oui, exactement. On est en train de pousser aussi, là. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. En faisant de la micro-gestion, ça devrait le faire, mais... Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va tomber ici. Nottingham qui tombe. Il va pouvoir aider la division ici. Ils sont à 47% de capitulé pour l'instant. Pas mal. Attention, ils sont... Ah, fou, c'est pas mal. Attends, c'est chaud, là. Faut que je t'en posorise un petit peu, parce que sinon, ça va être tendu. On est en train de les booter hors de Dunkerque. C'est parfait. C'est déjà un bon début. C'est un bon début. Ils avancent plus, sinon, dans la poche de la Loire, on va dire, de l'ouest, là. Ils ont été un peu... Ah, ils descendent quand même. Ils sont rendus... Il faut qu'on tienne le front, là, quand même. Ça fait du monde. En fait, il me faudrait un peu plus d'hommes. Ouais, ils commencent à dégarnir fort, là. Il y a des trous partout. Côté Bristol, tout ça, ils s'en vont. Je sais pas où ils vont. C'est bon pour nous, à ce niveau-là, mais... Est-ce que c'est bon pour nous ? Est-ce que c'est bon pour nous ? En fait, ils dégarnissent parce qu'on a poussé du côté Liverpool, en fait. C'est pour ça. C'est ça. Du coup, il y a plus de monde en haut et moins de monde en bas. Mais du coup, ils peuvent pas tenir partout. Mais du coup, on fait des superbes poches, là, au sud. C'est génial. C'est Bordeaux qui est en train de... Je vais essayer d'arrêter de... De toute façon, c'est juste que je sais d'ici. Les Bordelais du peuple. Il y ait confiance. Est-ce que les six divisions espagnoles pourraient venir ? Là, je me fais juste pousser un peu. Je me fais bien bousculer en haut. C'est le problème, un peu, quoi. C'est un peu le problème, c'est que je me fais bien pousser en haut. Là, c'est bon, ils poussent plus. Ok. Très bien, parfait. Ça pousse bien. Ok, ils sont obligés de rebouger encore leur division, du coup, parce qu'ils sont en mode... Ils sont trop nombreux. Parfait, on est autour de Birmingham. Non, mais là, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal parti, là. Ça me semble pas mal parti. Allez, go. Alors, peut-être. Attention, il faut juste qu'on garde des hommes dans les ports pour éviter qu'ils redébarquent chez eux, peut-être. Ouais, je garde un œil. Ouais, super. Pour éviter que ça nous refasse des poches, comme tout à l'heure. Et on est reparti. Allez, on attaque Birmingham ici. Ce serait bien de faire tomber cette grosse ville de Birmingham qui va tomber, du coup. Apparemment, d'après des informations que j'aurais reçues de la part de nos chefs militaires, on aurait eu un problème d'entraînement sur nos troupes qui aurait été de niveau 1 et qui aurait été de même de compatibilité. Alors, je vous entends, bien sûr, les commissaires de mon cher peuple, mais il se trouve que je vais sortir énormément d'hommes très, très vite. J'ai décidé de les sortir par entraînés. Parce que c'est vrai qu'ils jouent en notre défaveur, en effet. Et j'avais peur que les empires centraux nous attaquent. Ah, ils sont dans notre dos. Il faut faire gaffe. Ah oui, 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 oui. Attention. Il débarque chez eux. Ouais, c'est ce que je disais, du coup. Attends. On va renvoyer, du coup, des... T'inquiète, t'inquiète. J'ai mis les divisions qui défendent. Je te laisse jager l'offensive, du coup. Ok, on avance dans la poche de Liverpool, vers Liverpool, là. Ok. Ça va tenir... Ils vont pas pouvoir nous pousser dans le dos, je pense. Mais par contre, il faut rusher Liverpool, si possible. Ouais, on va essayer de faire... J'ai essayé de faire au mieux. Je ramène du renfort, là. On avance sur eux, là. C'est bon, il recule, il recule. Comment allez-vous, monsieur Hervé Robichet ? Ça va, vous tenez le coup, votre petit proche de... Ça va, vous tenez le coup, monsieur Robichet ? C'est pas pour vous, la guerre, monsieur Robichet. Oh non, bah, vous savez. Moi, à part vous faire le potage dans le QG de campagne, je sais pas trop ce que je peux faire d'autre, quoi. Moi, je tiens à passer un petit message. Toi, le vieux vétéran d'Arthur Firerun 4, qui m'a envoyé un message dans mon canal pour me dire, on est foutus, je te vois. Je te vois. Je te dis, regarde ce que nous sommes capables de faire. La grandeur de l'Empire. Ah, l'Empire français. Oh, la guerre de fous qu'on est en train de mener, quand même. Et Liverpool qui s'ouvre à nous. Ils sont en train de tenir, mais pas pour longtemps. Liverpool qui est en train de s'ouvrir complètement. Ils sont en train de mettre toutes les divisions parce qu'ils savent que cette case... Attention, la forêt devant Liverpool qui... Le dernier rempart. L'ultime rempart ! Ils sont en train de dégarnir tout le monde, là. Ils sont en train de dégarnir tout le monde, donc on peut pousser dans le dos, ici. Ils en perdent tous leurs cheveux. On va les avoir, les Rosebifs. On va les avoir. Ils sont obligés de pousser, sauf que moi, je mets la pression sur une case d'à côté où ils ne peuvent pas trop déplacer. Oh, Liverpool va tomber ! Le Bulgarien de migation, il est à Turquie. Attendez. Les petites querelles, le Bulgarien nous regarde bien. C'est bon, on est pendant les Bulgares. On verra plus tard. Autre chose à foutre. On s'en fout de la Bulgarie, d'accord ? On va pousser à Manchester et Liverpool. Comme ça, je fixe les divisions, ici. L'armée de René Orly, qui bien sûr patientait depuis plus de 5 ans à la frontière avec les vampires sans pro, mais qui vient de débarquer. Il est en mode let's go ! Alors, peut-être. Alors, peut-être. Oh, Liverpool. C'est bon ! Mais si Liverpool tombe, est-ce que ça fait tomber le... Je vais vous dire ça. Ils sont à... Non, ça ne va pas être suffisant. Il va falloir pousser. Ils sont à 83% de capituler. Après, Liverpool, ça peut aller très vite. Du coup, ils ont remis à Glasgow. Bah, écoutez, je sais ce qu'il nous reste à faire. Ok, parfait. Je vais résorber la petite poche du Pays de Galles, là. Ouais, tout à fait. Ça ne veut pas avoir de mauvaise surprise. Voilà, on va rouler vers Glasgow. Qu'est-ce qu'il y a gagné comme si le militaire, par contre, c'est démentiel. Allez, on pousse vers Glasgow. J'ai mis une division qui court vers Glasgow. Le reste, tu peux faire une poche avec les divisions... Ouais. Ouais. Putain, je vais te suivre. Je vais vous suivre. Oui, merci, merci. Merci beaucoup. J'ai peur que vous... La guerre, on se rapproche les hommes, mais quand même. On se vouvoie en temps de paix. On se vouvoie en temps de guerre. Est-ce qu'on fait comme ça ? On peut faire comme ça. Je fonce vers Glasgow. Ils sont finitos. Ils sont finitos, messieurs et dames. Attendez, ils sont à combien, là, de... Oh là là. 60... J'ai à 600 000 morts, presque, du côté anglais. 400 000 côté français. C'est bien. C'est top. Tout va bien. Tout va bien. Ça rapproche les peuples, hein. Glasgow qui va... On a une bataille du côté de Glasgow. On est en train de déplacer tout, là. Il faut venir nous aider. On est en train de percer en Normandie, là, si je me trompe aussi. On est en train de faire une brèche. Ouais, ouais. On a brèche. Il ne faudra pas se faire encercler, non plus. C'est beau, c'est beau le fer de lance vers Glasgow. C'est le regard de ça, regardez. La beteux française vers Glasgow. La beteux de Glasgow. Alors attention, parce que juste, on est en train de se faire quand même. Ah, la beteux était coupée. La circoncision de Glasgow. La circoncision de Glasgow. Attends, c'est quoi la capitale anglaise, là, maintenant ? Parce que là, on a pris Glasgow, du coup, mais... Oui, mais là, c'est Patrick Sion qui nous attend. Sheffield. Ah ! Oui ! Victoire ! Victoire ! Victoire ! Suce aux Anglois ! Suce aux Anglois ! Suce aux Anglois ! Suce aux Anglois ! La France a perdu un prépuce, mais pas la guerre. Victoire ! La victoire ! Suce aux Britons ! Suce aux Britons ! Pour Napoléon ! On a vengé Napoléon ! Waterloo est vengé ! C'est beau ! On aura perdu un prépuce, mais pas la guerre. Vous entendez, monsieur l'Empereur ? Et j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on fasse un teneur d'applaudissement au Maréscoil, s'il vous plaît ! Maréscoil ! Votre chef de guerre ! Vous voilà ! Notre Maréscoil, s'il vous plaît ! Une médaille pour le Maréscoil ! Je fais une demande à nos graphistes de l'Etat de créer la médaille commémorative de la victoire en Angleterre, à l'image du Maréscoil ! C'est trop d'honneur ! Bravo Maréscoil ! Bravo Maréscoil ! La médaille du Maréscoil ! Bravo Maréscoil ! Vive l'empire français ! L'Empire français ! Bon, on prend tout ? On prend tout ! On ne leur laisse rien ! Enfin, je crois, hein, Maréscoil ! On fait un petit gouvernement fantoche au Nord ? On fait un petit gouvernement fantoche du côté de la... De l'Ecosse ? On prend tout, tous les gens, on prend tout ! On prend tout ! On ne leur laisse rien ! On peut faire une Écosse indépendante, si vous voulez ! Maréscoil contre Vence et Marés ! Et prendre l'Angleterre ! Ah oui ! Ça me paraît pas ! On peut assujettir le... On peut assujettir, effectivement, l'Écosse ! Et le Pays de Galles, aussi ? Est-ce que je peux vous faire une confession, messieurs ? Je n'y croyais pas une seconde, il y a cinq minutes ! Ah mais de toute façon, on ne peut pas vraiment compter sur vous, monsieur Robichier ! Ah bah non, mais j'étais là, j'ai épugé les carottes dans la tente du... de commandement, mais je dois avouer que j'étais prêt à faire une nouvelle carrière politique en Argentine, si vous voyez quoi ! Vous étiez prêt à changer de mort ? J'étais prêt à retourner ma veste, hein ! J'étais presque prêt à manger du pouling ! Ça nous fait plaisir, hein ! On y a cru jusqu'au bout ! Je n'ai pas du tout douté, je n'ai pas du tout fait douté ! Pas du tout douté, mais personne n'a douté, n'a douté ! Mais personne n'a douté, attendez ! Oh, l'Écosse Satellite, bien sûr ! Ah oui, c'est beau ! Ça me a craqué, bien sûr ! Enfin, l'Écosse indépendante, enfin, presque ! Donc là, on assujetti tout, là ? Tout est assujetti ? Ouais ! C'est l'Écosse Satellite, on l'appelle, on la garde, on peut la garder comme ça ! Oui, c'est bien comme ça, hein ! C'est beau, hein ! Ah merde, j'ai tout le droit, j'ai tout pris ! Pardon ! Ah non, c'est bon, c'est bon ! Ah non, c'est bon ! Message des Etats-Unis ! Annulation des pré-bails ! Oh, ça va ! Ils vexent facilement, hein, quand même ! Oh, le royaume d'Écosse ! Je vous laisse célébrer, j'ai de la réorganisation à faire, bien sûr ! Oh non, attendez, attendez, si ! Ah, c'est un statut fantoche puissance étrangère, ok, c'est bon ! J'ai eu peur ! Oups ! J'ai cru que j'avais donné l'indépendance comme ça, j'étais en mode, oups-si ! Oh, d'ailleurs, vous remarquerez que le nouveau roi d'Écosse ressemble vraiment trait pour trait au patron de la RSS ! Oui, c'est bizarre, ça ! C'est marrant ! Je crois que ça va être un lointain cousin ! C'est bizarre parce que... C'est comme s'ils étaient... Bah non ! On va pas cligner des yeux ! Pas besoin cligner des yeux, c'est plus la peine, là ! Le royaume d'Espagne a rejoint les empires centres quoi ? Mais... 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 Monsieur... Mais Alberto ! Mais Alberto ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Qu'est-ce qu'il vient de nous faire, Alberto ? Alberto Lebrun ! Alberto Lebrun ! Alberto ! Venez venir au bureau, c'est nous ! Mais Alberto ! Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Qu'est-ce que vous nous faites, Alberto ? Alberto ! Alberto ! Je crois que vous avez perdu la raison, Alberto ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Alberto, qu'est-ce qu'il vous arrive, là ? Vous vous laissez être désamuser, là, Alberto ! Qu'est-ce qu'il se passe, Alberto ? Qu'est-ce que... Un peu de tenue, quand même ! Alberto, Alberto ! Mais attendez ! Mais le truc, c'est que... Attendez ! Le truc que vient de faire Alberto, c'est que... Alberto, en rentrant en alliance avec l'Empire Allemand et les Empires Centraux... Allô ! Oui, Alberto ! Excusez-moi, Alberto ! Rôtez-moi d'un doute ! Vous êtes rentré dans la faction des Empires Centraux ? Euh... Oui ! Oui ! Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que... Ils étaient tout à fait disposés à m'aider dans ma guerre contre l'Union Soviétique ! Ah, du coup, ils vont rentrer dans la guerre avec l'Union Soviétique ? Tiens, donc ! Ils y sont ! Donc ils sont en guerre avec l'Union Soviétique ! Grâce... Enfin, grâce à vous ! Enfin, je veux dire à cause de vous, Alberto ! Non, mais... Ça veut dire que vous avez fait ça pour nous et pas contre nous ? Euh... Tout à fait ! Ah, Alberto ! Si vous me permettez les termes... Vous êtes un craquito, Alberto ! Craquito ! Alberto le craquito ! Et je crois que tout le peuple français peut reprendre après que moi ! Alberto ! Craquito ! Alberto ! Craquito ! Craquito ! Alberto ! Craquito ! Vous êtes pas sûrs de vous ? Par contre, je crois que... Oh là là ! Je crois que tout le monde est prêt à la SDN, je crois là, à mon avis ! Ah ! Ah, dis donc ! Il y a du monde là-dedans ! Bah, je vous propose qu'on se retrouve à la SDN ! Je crois qu'on a des choses à dire à la SDN ! Il y a de l'ambiance dans ces boîtes jaunes ! Ah là là, attendez ! Il y a du monde dans la SDN ! Attendez ! Attendez ! Avant d'y aller, quelle stratégie on aborde là-bas ? Bah, c'est juste que... Bah, désolé, mais l'Empire... Enfin, désolé, mais... Bah, c'est juste qu'on avait... Alors, ce qu'on peut dire... Comment ils vont, ceci ? C'est qu'on avait peur des communistes à nos frontières ! Sauf que la RSS ne peut pas venir nous embêter là-dessus ! Parce qu'ils voulaient créer un autre... Un nouvel ordre socialiste ! Et donc nous, bah, on était en mode... Bah, nous, on ne peut pas accepter... Comme on s'entend plutôt bien avec la Russie, on ne pouvait pas accepter qu'une puissance différente, et qui pensait différemment de nos amis russes, et bien, puisse se dresser à nos frontières ! Et puis, on leur dirait que le pudding, c'est dégueulasse ! On pourrait leur dire ça aussi ! Un obscur bateau coulé, peut-être un pêcheur qui aurait percuté un cuir assez communiste... Et qui aurait coulé, ah oui ! Mais je crois que... Je ne sais plus si les gens continuent à y croire ! À chaque fois, on sort des trucs un peu comme ça ! Non, on va dire que le petit pêcheur Jacques s'est fait renverser son chalutier par un gros navire sous-marin russe ! Tout à fait ! Non, non, mais... Puis bon, moi, je voulais vous dire aussi, j'ai été choqué qu'ils se débarrassent comme ça de la famille royale ! Je vais vous dire comme je le pense ! Oui, oui, bien sûr ! Bah écoutez, moi, je pense que je vais vous laisser parler, on va introduire un petit peu tout ça, on va y aller sans pression... Evidemment ! Et vous aurez la parole, monsieur l'Empereur ! De toute façon, c'est à eux de discuter parce que j'imagine que c'est une des remontrances qui nous poseront des questions ! Je pense, par contre, il peut être de bon ton d'y arriver un peu sur la pointe des pieds et pas de trop faire les malins en arrivant ! Non mais j'avais bien l'intention de fermer ma gueule ! Je vous promets... Oui, oui ! Puis j'ai pas confiance à votre pudeur, monsieur l'Empereur ! Ah bah là, je vais être très pudique, là, je vous le dis ! Je vais mettre une double couche ! Ah oui ! Cacher cette couche que je ne saurais voir, oui ! Ah, je ferme ma gueule ! Allons-y ! Allez, bisous champion ! Bisou minot, ouais ! Attendez... Il y a l'air d'avoir du monde ! Oh, il y a du monde dans ces petites boîtes jaunes ! Il y a du monde, il y a du monde ! Oh là là, il y a tellement de monde ! What the fuck ? Attendez... On ne voit même plus ! Il n'y a même plus de place dans la salle ! Oh ! Oh, le monde à la SDN ! What the fuck ! Oh ! Regardez tous les diplomates qui sont là ! Il y a le monde entier ! Le monde entier nous regarde ! Oh ! What the fuck ! Attendez, j'y vais ! Oui, il fait frisquet ! C'est... Il... Un peu ! Au-delà d'avoir dépassé les plans, vous avez traversé la Manche ! Comment... Comment ils vont ceci ? Bonjour, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Sophie de Saxe ! Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Monsieur l'Empereur ! Ça fait longtemps ! C'est moi-même, c'est moi-même ! Ah... J'ai cru... J'ai cru comprendre que vous vouliez peut-être me parler de quelques petits sujets... On va laisser l'Angleterre commencer, je pense... L'Angloquois ? L'Angloquois ? Moi, je connais l'Empire français, l'Angleterre, je connais pas vraiment, malheureusement ! Je nous laisse la parole ! Euh... Well... Alors, l'Angleterre, je sais plus où c'est... Je suis parti en Nouvelle-Zélande, il fait beau là-bas, c'est... Je pense que ce sera très bien pour moi ! D'accord... Et vous avez pas de remontrant... Bah écoutez... Si vous voulez revenir, vous pouvez tout à fait participer avec nous à l'assainissement des relations anglaises... Enfin, entre la population britannique et la nouvelle administration française ! J'aurais beaucoup aimé participer à cela, mais... Vous avez pris tout le pays pour vous, donc... Je peux plus faire grand-chose pour l'Angleterre ! Non, non, il y a l'Ecosse ! Il y a l'Ecosse, quand même ! Il y a l'Ecosse, maintenant quand même ! On a laissé l'Islande, le Royaume d'Ecosse est de retour ! Euh... Je n'ai malheureusement pas de racine écossaise chez moi, donc... Aïe, aïe, aïe ! Je ne pourrais pas faire grand-chose pour l'Ecosse ! Si vous pensez qu'Alberto était espagnol dans le fond, vous savez... Mais j'en suis désolé ! Je pensais que dans sa grande bonté, l'Empereur laisserait un bout d'Angleterre à son roi ! Il n'en est pas le cas ! Écoutez, non ! Pour l'instant, je... Écoutez, les... Les agressions et les insultes britanniques depuis ces plusieurs années ne pouvaient pas rester impunis ! Siècle ! Siècle ! Si je peux me permettre... Nous avons vengé Jeanne d'Arc ! Voilà ! Et Napoléon ! Avec des débits ! Jeanne d'Arc ! Celle que vous avez brûlée à Orléans ! Sur le bûcher ! Parce qu'elle a libéré la France ! Nous l'avons vengé ! Monsieur l'Empereur ! La pudeur ! La pudeur, monsieur l'Empereur ! Oui, oui, oui ! Oui, vous n'êtes pas obligé de crier ! Excusez-moi ! C'est un peu un peu... Excusez-moi ! Vous êtes agressif quand même ! Non, je ne suis pas agressif ! C'est fou ! C'est fou ! C'est juste que j'avais le finir de Jeanne d'Arc et... Oui, oui, oui ! Un peu ! Désolé ! Pardon, pardon ! On n'a pas compris chez nous pourquoi vous avez attaqué déjà ? On n'est pas sûr ! Il n'y a plus de panneaux je crois ! Ça vous semble suffisant pour déclarer la guerre ? Non, mais vous savez... Si nous avons attaqué la guerre, c'est que vous avez décidé... Vous avez décidé... Et là-dessus, je me tourne vers la RSS. Nous avions un accord avec la RSS depuis un petit moment maintenant, avec monsieur Potenkin, de ne plus attaquer de république socialiste. Et nous avons entendu cela. Sauf que nous nous sommes rendus compte que l'Angleterre voulait mettre en place une sorte de nouvel ordre, sortir du Comintern et donc créer sa propre organisation socialiste. Et nous ne pouvions pas laisser faire cela. Et je rappelle évidemment l'attaque d'un de nos bateaux de pêche par un sous-marin britannique. Il y a de ça... Je rappelle que le petit Jacques a perdu la vie. Exactement, il y a de cela un an. J'espère que vous apporterez à la SDN toutes les preuves et ses allégations. Bien sûr. Bien sûr, évidemment. Oui, alors concernant justement cet accord de 1938... Tout à fait. Si la France avait été un petit peu plus, comment dire, réceptive aux multiples communiqués de l'entente socialiste entre Britanniques, Turques et Soviétiques, elles se seraient vite rendues compte que certes, les Britanniques avaient fait le choix d'un socialisme différent d'une autre, mais nous étions alliés. Et oui, on fait des communiqués, il faut les lire à un moment donné aussi. Bah oui, mais on était pris après dans le truc quoi. C'était ça le truc. Ah, vous êtes restés... Ah oui, 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 oui. Les papiers ont été déposés sur votre bureau. À la boulette. À la boulette. Ah ! On voulait faire la guerre. Vous êtes sûr que c'était sur le bureau, que c'est pas tombé dans la corbeille à côté ? Ah non, non, c'est sur le bureau. Ah non, c'est sur le bureau. Attendez, attendez, attendez. Il faut ouvrir le dossier. Il faut ouvrir le dossier. J'ai quand même sur mon bureau également un communiqué de votre part, et je me permets de le montrer à l'ensemble de la SDN, je me permets. Ce communiqué, il y a très clairement écrit. Si je lis bien, peut-être que je fais une erreur, je ne sais pas, mais j'ai peut-être pas tout lu comme il faut. Attendez. Ah ! Ça arrive, hein. On est en mouvement. C'est... Ouais, ouais, ça arrive. C'est très rouge, là, oui. Oui, c'est très rouge, c'est très rouge, mais c'est juste pour que les gens voient. J'aime le rouge. J'aime le rouge. Voilà, effectivement. Alors, j'ai juste reçu ce papier, et dans ce papier est marqué les fédérations républiques de soviétiques socialistes condamnent fermement la création d'un pacte pour contrer le socialisme révolutionnaire. Est-ce que vous parlez du pacte justement fait par les britanniques ? Non, mais il faut regarder plus haut encore, hein. Non, non, mais c'était celui-là que vous aviez dit. Non, non, il y en avait d'autres. Non, non, c'est celui-là que moi j'ai trouvé sur mon bureau, hein. Ah, mais monsieur l'empereur, je sais ce qu'il s'est passé. Ah, du tout. C'est la grève de la Poste, vous savez, en France. C'est la grève de la Poste. J'ai pas eu l'eau de papier, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Ah, merde. Ah, encore. Ah, mais ça c'est la Poste. Ah, vous savez, les administrations c'est quelque chose, hein. Ah, la tuile. Ah, la tuile. La tuile, la tuile, la tuile, la tuile. Ah, non. Ah, la tuile. Ça ne se reproduira pas. Ah, vous parlez de ce papier, d'accord. Ah, attendez, il m'envoie un autre papier. Aïe, 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 aïe. Ah là là, c'est celui-là, vous me disiez ? L'agriment between three countries. Oui, par exemple, oui. Ah, mais ça, j'ai mis... Ah, mais on l'a reçu. Alors là, je viens le recevoir à l'instant. Non, mais vous savez, la guerre, ça ralentit les bureaux de poste et ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, fichu bureau de poste. Ça, ça nous met mal en général. Aïe, 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 aïe. Ah, on vient de me dire quelque chose. Je viens d'apprendre que Edouard le postier avait les pneus crevés. Ah, c'est terrible. Je ne comprends pas. Pour autant, moi, j'avais déposé un accusé de réception et je l'ai bien reçu. Donc, vous l'avez reçu aussi. Ah, mais ça, c'est Albert. Ça, c'est le postier. C'est Edouard. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Ah, du coup, monsieur Bonnenkim, vous êtes fâché. Je pensais que vous me tournais vers vous en tant que... Je ne sais pas, mais en tant que... Voilà. Je dois bien admettre que là, ça a jeté un sacré froid. Ah oui, d'accord. J'entends. Déjà que les empires centraux, vous n'aiment pas trop, déjà. Aïe, aïe, aïe. J'entends, j'entends. Nous, nous avons remarqué que, par contre, vous les aimiez bien quand il était question de taper sur les communistes. Ah, j'ai... Oh, les vides allégations. Attention à ce que vous dites, monsieur Potemkin. Les mots ont un sens, monsieur Potemkin. Attention au raccourci, quand même. Oui, tout à fait. Les Allemands, et notamment Sophie de Saxe, ça reste des Allemands. Oui, ben ça, je sais. Des Allemands, mais des empires centraux. Le problème, c'est que ces chers empires centraux ont rendu public le pacte anticommuniste que vous vous êtes empressés d'aller signer. Ah oui, il y avait celui-là aussi. Empressés. Alors, empressés. Comme vous y allez. C'est juste qu'il y avait quand même une tension à nos frontières. C'est ça que je veux dire. Alors, empressés, tout de suite, les grands... Vous savez ce que c'est d'avoir 160 divisions de teutons à vos frontières, vous ? Ça, ça fait beaucoup de teutons. Oui, justement, je... Bah, je crois que vous le voyez maintenant parce que... Attendez, parce que... En fait, ça me semble étrange que vous... Enfin, vous avez une armée massée à votre frontière et la première chose que vous faites, c'est d'aller leur faire des bisous. Alors non, parce qu'on a... Alors, vous demanderez à Madame Sophie de Saxe que nous n'avons pas fait de bisous. Ah non, pas de bisous chez nous. On n'a pas eu ces échos-là, mais il ne s'agissait que de défense. Exactement. Il parlait vraiment de... On parlait vraiment de défense. Alors, défense. Des concours de pompe, oui. Des concours de traction, certes. Du lancé de Currywurst, peut-être. Mais alors, des bisous, ça, hors de question. Exactement. Et pour le coup, je... Sachez qu'en tout cas, je... Je demande à la SDN aussi une résolution, parce qu'il y a un conflit qui vient de se terminer, qui a été résolu de manière pacifique. Nous avons pacifié, mais une guerre vient de se déclarer en Europe, si je me permets de le dire. Puisque, de ce que je comprends, les empires centraux viennent de rentrer en Europe. En guerre, à l'instant, face à la RSS, si je me... Si les informations sont correctes. Oui. Qu'est-ce qui vient de s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on peut m'expliquer un petit peu ? Nous étions, à ce moment-là, en train de régler le problème britannique, juste avant. Alors, si je peux me permettre, Sophie, de ça, que j'aimerais bien expliquer la situation. Nos amis espagnols, qui étaient en guerre depuis longtemps contre les rouges, contre les soviétiques, sont des amis royalistes. Donc, des amis de la même idéologie que nous. Nous ont appelés à la guerre pour venir en leur hâte, parce qu'ils n'avaient pas assez de divisions pour se battre. Donc, c'est une guerre défensive des empires centraux contre l'URSS, pour l'instant. Contre la RSS. Ah, quel dommage ! La guerre... Ben, écoutez, je... C'est moche. Je tiens à prendre la parole, s'il vous plaît. Bien sûr. Excusez-moi, l'ambassadeur de... Enfin, l'ambassadeur de... Oui, je tiens à dire que nous déclarons sonnément la guerre à la Bulgarie ainsi qu'à l'Espagne, puisque la Bulgarie nous a envahis et que l'Espagne accueille des terroristes depuis déjà des années. Ils ont fait ça, eux. Une missive est arrivée en ce sens sur votre bureau, monsieur l'Empereur. L'URSS félicite cette entrée en guerre. Oh, waouh. Vous savez, nous, ça ne nous regarde pas tellement. Après, est-ce que tous les empires centraux ont quelque chose à déclarer à ce niveau-là ? Ben, je vois qu'on est de plus en plus nombreux. D'ailleurs, je remercie Alberto Lebrun de nous faire confiance et de nous rejoindre. Ce n'est pas une entreprise, c'est une alliance militaire, Sophie, quand même. Oui, c'est un entreprise. Très bien. Mais militairement, c'est utile. Mais on propose, bien sûr, à la France de nous rejoindre dans cette défense. Contre l'URSS. Vous savez, nous, le pacifisme. Nous voulons une paix durable. Et là, je vois les déclarations, évidemment, qui m'arrivent. Un des différents... Je vous mets moi maintenant. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Au revoir. Ah, et du coup, il y a aussi, effectivement, déclaration de guerre. Oui, elle est arrivée, effectivement, venant d'Ankara. Public socialiste de Turquie déclare la guerre. Bon, bah, écoutez, je sens que les choses vont se refroidir un petit peu. Est-ce que peut-être que l'Amérique a un mot à dire ? Je ne sais pas s'ils sont là, les Américains ou les Japonais, en tant qu'arbitres, peut-être, de ce qui va se passer dans les mois, années qui arrivent. Alors oui, nous, en tant qu'Américains, on est pris un peu en tenaille puisque, d'un côté, avec notre changement de président, M. Roosevelt, qui déteste évidemment l'Allemagne, nous avons aussi à côté le fait qu'il combatte le péril rouge, qui est une aberration. Nous sommes donc actuellement un peu pris en tenaille, mais nous, en tout cas, félicitons, en tout cas, la France pour sa victoire face aux communistes anglais. Merci beaucoup. Et nous nous restons, pour l'instant, neutres dans cette situation. Je tiens à rappeler également quelque chose, votre cher empereur français. Vous avez signé à deux reprises nos propositions de pacte, mais par contre, dès que nous déclarons la guerre à l'URSS, vous n'êtes pas incapable de bouger. Ah oui, c'est vrai, on a signé ça. On a fait ça, non ? Ah oui. Est-ce qu'il y avait écrit « Engagement obligatoire » dessus ? Je ne suis pas sûr d'avoir lu la ligne, moi. C'était écrit probablement. C'est un engagement contre l'URSS. Il faut arrêter de lire entre les lignes et de lire ce qui vous arrange en français. Il faut que je change mes lunettes, je crois. On va aller voir l'opticien. Attendez, je viens de recevoir... Excusez-moi, parce que je me retourne une nouvelle fois vers l'URSS et M. Potemkin. M. Potemkin, vous m'avez menti. Tout à dire. Parce que j'ai reçu un télégramme de votre part. Regardez. Je vous écoute. Un télégramme avec marqué dessus... Vraiment, c'est noir sur blanc. Les gens pourront affirmer. C'est marqué « Allez-y. Attaquez les Britanniques. On est d'accord. » Eh ben ! Alors, c'est très bien que vous le montriez à toute la SDN, puisque ce n'est pas noir sur blanc, mais rouge sur blanc. Tout à fait, exactement. C'est rouge sur blanc, excusez-moi. Donc, en fait, vous étiez d'accord depuis le début, c'est ça ? Qu'est-ce que j'écoute ? Non, c'est un faux. C'est un faux ? C'est un faux ? Pourtant, c'est si bien écrit. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire que c'est un faux. C'est un faux et je peux même dire à nos amis et à nos camarades britanniques que nous avons distribué des tracts appelant à rejoindre les Britanniques contre l'Empire français pendant la guerre. Messieurs et dames, je tiens à rappeler quand même que le monde entier connaît l'efficacité de nos services de renseignement. Et nos services de renseignement nous disent que ce message est véridique. Ça a l'air d'être un vrai. Alors, du côté du peuple japonais, les experts mondiaux de la calligraphie, il est évident que ce papier est véridique. Les japonais, ils sont communistes quand ils veulent. Écoutez, on est surtout les seuls dans le Pacifique. Réel Harry. Ah, vous vous sentez un petit peu seul ? Vous voulez qu'on vienne, nous aussi, avec les japonais ? Ça parle beaucoup de guerre, mais pour faire la guerre, il faut des frontières en commun. Voilà. Très bien. Je vous laisse regarder le pays qu'il y a dans la SDN. Je suis au Japon. Chers japonais, vous avez quand même rejoint par les armes l'URSS. Et je tiens à rappeler aux camarades japonais que nous avons une frontière commune. Donc, je l'appelle à la retenue. On est loin. On est très loin. Top, 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 top. Bon. L'ambiance est un peu délétère. Eh bien, l'ambiance est un peu délétère. Bon, écoutez, ça ne nous concerne plus vraiment. Nous, on est un peu, voilà, on est observateurs dans cette histoire pour l'instant. C'est très loin. Alors, le pacte anti-communiterne, attention, tout droit de réserve. Nous reconnaissons quand même plusieurs fois avoir été amis par le passé avec la RSS. Et nous prenons le droit de réserve. Nous verrons ce qu'il en est dans le futur. Nous avons besoin de réflexion. Et pour l'instant, nous sommes neutres. Et peut-être un dernier mot aux nouveaux membres de l'Alliance des empires centraux. Je ne sais pas, monsieur Albert Lebrun, peut-être que vous avez un mot à dire avant de clôturer peut-être cette séance. Je tenais à expliciter ma position. Il se trouve que l'Espagne est en guerre contre l'Union soviétique depuis bientôt cinq ans. Et que l'absence de réaction de l'Empire français face à cette situation nous a poussé naturellement à tendre vers des alliés qui semblaient un peu plus réactifs à cet égard. Nous avons donc l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Italie, la Bulgarie, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie et la Finlande qui se sont gracieusement joints à nous et qui, avec notre aide, vont pouvoir enfin vaincre le péril rouge une bonne fois pour toutes. D'accord. Top, 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 top. Eh ben tip top. Eh ben tip top. Eh ben bon courage. En jambes et français, j'aurais une petite question aussi. Ah oui, vous avez oublié, vous. Ah vous êtes là, vous, le Luxembourg. Ah oui, les gigamégas. Vous êtes là, faux cul. C'est incroyable, c'est incroyable. Les gigamégas. Ah non, les termes, les termes. Vous savez que vous avez réussi. Ah oui, juste pour savoir, à propos de l'indépendance du Luxembourg, vous en pensez quoi ? Vous êtes plutôt pour ou plutôt pour quoi ? Oh, écoutez, on est plutôt. Oh, vous savez. Un beau département, quoi. Oui. Est-ce qu'on est là pour ça ? Oui, après, vous savez, l'indépendance, finalement. Est-ce que vous ne seriez pas un magnifique petit département français ? On vous met un petit office du tourisme, les gens viennent voir le Luxembourg, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez, représentant de Sophie ? Enfin, comment ? Non, pas de Sophie. Qu'est-ce que vous entendez de Sophie ? Parce que Sophie, vous êtes là. Excusez-moi, Sophie de Saxe. Excusez-moi. Vous en pensez quoi, du coup, de cette France ? Non, non, mais bon. Ce que j'en pense, c'est qu'on n'est pas vraiment dans la paix et dans la stabilité en Europe. Et si vous le montrez une fois de plus, est-ce qu'il faut garder l'Empire français au sein de la SDN, qui est un organe pacifiste et lecteur de stabilité ? Je ne sais pas. Monsieur l'Empereur, est-ce que je me permets de parler entre votre voix ? Je voudrais rappeler quelque chose à notre cher représentant du Luxembourg. Si vous regardez un petit peu la carte, est-ce que vous avez vraiment moyen de négocier quoi que ce soit entre l'Allemagne et nous ? Vous l'avez dit vous-même, le Luxembourg est un grand empire. Vous l'avez dit ? Là, techniquement, vous êtes une petite pièce de puzzle qui s'emboîte dans un sens ou dans l'autre. On s'empire, mais quand on regarde la carte... Techniquement, je ne pense pas que vous pouvez trop ouvrir votre mouille. Mais après, ça, c'est mon avis. Non, mais les teutons, après, l'avis des teutons, bon... Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Comment ça parle mal ! Terrible ! Terrible comment ça parle, hein. Attention, Charlotte. Je pensais que... Je pensais que c'était des gens civilisés. Non mais comme quoi, vous voyez, on peut faire confiance à personne, ma chère ce grand pays. Là, c'est d'accord avec vous, pour une fois. Pour une fois, finalement. Pour une fois. En tout cas, je tiens à rappeler quelque chose. Cher Rivens y promis, cher empereur des français, que si jamais vous attaquez Luxembourg, les sales teutons ne s'en mêleront pas, du coup. Ah ! Oh ben l'Allemagne, ça retourne sa veste, hein. C'est une invitation ? Non ! Non, on a publié officiellement la fin de l'alliance entre Luxembourg et l'Allemagne. Et les sales teutons n'êtes pas ceux qui les insultent, donc vous êtes libres. Je me souviens de la dernière réunion de la SDN, ça parlait très mal à la France. Maintenant, ça fait qu'aucun coup pas. Non mais écoutez... Ils ont fait des choix... Écoutez, écoutez, le monde en tout cas est instable. Je vais devoir me retirer de cette réunion de la SDN, merci beaucoup à vous d'y avoir participé. Merci beaucoup à chacun et chacune d'avoir pu exprimer. Attends, l'Italie, vous avez pas parlé, vous ? Comment qu'ils vont, ceux-là ? Eh bien, dans les nouveaux bureaux de la résistance contre le désallement, on manque de ressources. L'Italie, elle nous a coupé les vivres. Si vous avez un sandwich ou quelque chose... Ah, vous voulez qu'on vous file un coup de main, du coup, à vous ? Ah, depuis que le duché est parti, c'est plus compliqué. Ça vous intéresse si vous alliez contre l'Allemagne, du coup ? Si vous pouviez passer une lettre... C'est bien la France ! Les miennes sont bloquées auprès du roi, donc si vous pouviez passer une lettre... Depuis que le duché est parti, c'est la douche froide. Ah ouais, c'est la douche est froide, si je peux le permettre. Ralliez-vous à votre roi, il a fait le bon choix, lui, il nous a rejoint. Il refuse mes lettres, s'il vous plaît, vous pouvez lui en envoyer une. Bon, écoutez, merci à l'ASDN de s'être réunis. Je dois vous laisser, malheureusement, nous allons commémorer la guerre... Oui, commémorer la mémoire de nos désormais néo-compatriotes britanniques qui nous ont quittés pendant cette fâcheuse bataille-guerre entre la France et l'Angleterre. Merci beaucoup. Bravo pour cette guerre. Merci beaucoup. Et bravo au général Squall. Merci, bravo au général Squall, bien sûr. Bravo au général. Maréchal, maréchal. Maréchal, maréchal. Maréchal, maréchal. Hu, hu, maréchal. Hu. Bon, bah ça s'est pas si mal passé. Oh les cons. Pardon, excusez-moi, mais... C'est pas très fut-fut, hein, quand même. Regardez la médaille du maréchal, regardez la médaille. Elle est arrivée, déjà ? Elle est arrivée, regardez, c'est la médaille du maréchal, elle est là. La médaille Squall. Oh oui, la médaille Squall. Pour le meilleur maréchal. Je suis fier de porter ça. Regardez-le. Les vétérans de la guerre d'Angleterre. Oui. En tout cas, je voulais vous féliciter, hein, maréchal. Je voulais aussi vous féliciter. Alors, Hervé, par contre, je suis un peu... Roby, comment ça vous vouliez partir en Argentine ? J'ai pas bien compris ce que vous vouliez faire à Hervé. Non, mais je... Non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que si ça se passait mal, je prévoyais un plan de repli pour nous, pour créer un nouvel empire, pour mieux revenir ensuite, bien sûr. Bien sûr. Vous avez douté. J'ai eu peur, Monsieur l'Empereur. Pas douté. Oui, mais regardez le maréchal. Vous avez douté, vous, maréchal ? Non, moi, j'ai pas douté. Il a serré l'été. J'imagine bien que vous avez pas douté. J'ai eu peur qu'il comprenne que c'est moi qui avais écrit le truc... Le petit texte, là. Quoi ? C'était vous ? Mais c'était si bien fait. Je pouvais pas imaginer que ce soit vous. J'ai fait ça vraiment vite fait, avec les meilleurs calligraphes, bien sûr. Mais c'est moi qui l'ai compris. En plus d'être un homme de guerre, vous êtes en plus un homme de bureau, d'espionnage. Et de lettres ? Surtout un homme de lettres ? Oui. C'est pas très bien écrire. D'où la petite faute d'orthographe. D'où la petite faute d'orthographe, effectivement, qui devait y avoir ici, là. Ah bon, à quel mot ? Je vous expliquerai, je vous redirai. Il y avait quelques petites erreurs. Il y avait quelques petites erreurs. Ah, vous croyez que ça s'est vu ? Non. Franchement, c'est passé comme une lettre à la porte. De toute façon, il parle pas français, c'est con. Donc, il pouvait pas savoir. Donc, non, vous êtes bien sortis. Vous avez fait ça en phonétique, c'est parfait. Mais moi, je pense que vraiment, si vous êtes d'accord, Monsieur l'Empereur, notre Marais-Squale mérite bien sa statue à Paris. Ah, je suis bien d'accord. Une belle statue pour notre Marais-Squale. Au moins, une trentaine de mètres de haut serait suffisant, je pense. Exactement. Je pense que 30 mètres, je pense que c'est le minimum. Écoutez, nous étions esselés. Et désormais, nous sommes, il semble entouré d'alliés. Puisque maintenant que les républiques, ça va nous soulager un petit peu. Puisque maintenant que les républiques socialistes sont, on va dire, attaquées par les empires centraux, je ne pense pas qu'ils pourraient se permettre de nous attaquer et nous et la RSS. Donc, je pense que nous sommes, on va dire, nous sommes un peu tranquilles. La route tourne à tourner, on peut dire, par rapport à il y a quelques heures. Il me semble, il me semble, il me semble. Après la place de l'esquale, on pourrait dire, oh oui, la place de l'esquale, on pourrait faire ça. Ah oui, la place de l'esquale, oui. La place de l'esquale. Mais non, mais en fait, l'Espagne, en gros, il a été très bon, Alberto, en fait. Alberto, il a été très bon. Il a servi de nos intérêts. Puisque comme il était en guerre face à la RSS, en rejoignant les empires centraux, en fait, il obligeait les empires centraux à rentrer en conflit face aux soviétiques. Résultat, du coup, il provoque la guerre contre les empires centraux et les soviétiques. Et du coup, ça joue un peu notre jeu, ça va nous soulager à la fin du conflit. Sachant qu'on a déjà le but de guerre contre les empires centraux et qu'il suffirait de cliquer sur un petit bouton et hop là ! Je vous propose, écoutez, est-ce que vous voulez dire que c'est ça ? Vous voulez dire qu'on reparte en campagne ? Peut-être qu'il faut attendre un petit peu que des gens naissent dans notre pays. C'est vrai qu'il y a des fois qu'il y a des gens naissent. Oui, non, c'est vrai. Actuellement, zéro personne disponible. Je prépare un plan natalité. Je prépare un plan natalité. Ils vont partir comme en 14. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer des nouveaux hommes ou pas ? Ou c'est genre mort ? Si, si. On va pouvoir demander à l'Ecosse. On va pouvoir demander aux Pays-Bas. On va pouvoir demander aux Indes. Ça va commencer à... Oui, non, si, si. Ça va le faire. Faut pas que les guerres durent trop longtemps. C'est le truc qui va falloir être efficace. Voir avec les colonies. De toute façon, on va voir avec les colonies aussi, de toute façon. Parce qu'on a développé les colonies, etc. Population recrutable 227 000, là, en Algérie. Il y en a au Soudan, là. Il y a une population recrutable de 898 000. Ah ouais ? Actuellement, ouais. Donc, ouais. Et sachez que l'Egypte me fait un peu de l'œil. En tout cas, chère Mariscoual, félicitations. Chère Arvérobichet, félicitations. Félicitations à vous, monsieur l'Empereur. La suite, ce sera demain pour notre... Va-t-on réussir à conquérir l'Europe ? Va-t-on réussir à aller attaquer les empires centraux ? Monsieur l'Empereur, voyez plus grand. Nous allons conquérir le monde main dans la main. Alors, oui, oui. Main dans la main. Tranquillement, hein, Hervé, quand même. Oui, mais ça rapproche la guerre. L'attente n'était pas très grande, quand même. C'est vrai que l'attente n'était pas bien grande. Mais bon, calmons-nous, quand même. D'accord. Oui, très bien. J'ai peut-être une solution juste avant qu'on finisse. Bien sûr, dites-moi. Je crois que tout en bas de l'arbre retourné sur le Moscova, venger Sedan, etc., on a des luges français. Exactement. Des luges français qui nous feraient population recrutable 25%. Mais on va recruter les vieillards et les enfants, en fait, là. Les fonds de tiroirs, bien sûr. Et bien, on aura une belle armée de fonds de tiroirs, mais la plus belle. Mais parce qu'actuellement, là, dans les hommes, on a... Il se court, en plus. On n'a même pas encore mis le service... On n'a pas le droit. Ah, c'est pour ça. Mais du coup, est-ce que grâce à le truc français, justement, on pourrait recruter plus ? Alors, le service obligatoire ? Il va falloir aller chercher assez vite. Très bien. Les derniers de cordée, comme on les appelle, effectivement. Ce sont les derniers de cordée. Je crois que le peuple demande, avant de nous quitter, d'avoir un petit peu de la carte de vos conquêtes, très cher empereur. Évidemment, je vais faire un petit point sur ça, bien sûr. Vous pouvez voir à quoi ressemble actuellement notre empire, l'empire français qui s'étend, que ce soit en Afrique, en Europe. Merci au bureau, évidemment, gouvernemental. On se dit à demain. Bisous virils. Bisous virils. Bisous virils, bien sûr. Messieurs, dames, merci à vous, en tout cas, d'avoir soutenu votre empereur. Alors, vous n'avez pas défailli. Vous avez soutenu votre grand empereur, Rivenzy Ier. Alors, je souhaitais vous embrasser et vous dire, évidemment, vive l'empereur ! Et vive la France ! Demain 9h. Pour le prochain stream et la suite de la conquête de l'Europe. À demain, messieurs, dames. Bon vent. Et vive l'Empire ! Sous-titrage ST' 501